Avant qu'il ne prenne, par Blake Pierce, lu par Gabriel Chiararo, produit par Menestrandise Audio. Prologue Ce serait la dernière fois qu'elle ferait une séance de dédicaces dans une petite ville dont personne n'avait jamais entendu parler. Elle allait devoir parler à son agent et lui dire que ce n'était pas parce qu'une ville avait une librairie qu'il s'agissait d'une métropole. Bien sûr, elle aurait sûrement l'air d'une diva en faisant ce genre de demande, mais elle s'en fichait. Il était 22h35 et Dolores Manning roulait sur une route à deux bandes dans un coin paumé de l'Iowa. Elle avait bien conscience d'avoir pris une mauvaise route il y a une quinzaine de kilomètres, car c'était juste après ça que son GPS l'avait lâché. Aucun signal, bien entendu. C'était juste la cerise sur le gâteau pour terminer en beauté ce qui avait été un week-end pitoyable. Dolores avançait sur cette route depuis au moins dix minutes. Elle n'avait vu aucun panneau, aucune maison, rien. Juste des arbres et un ciel nocturne étonnamment magnifique. Elle pensait sérieusement à s'arrêter au milieu de la route et à faire demi-tour. Plus elle y pensait, plus ça lui semblait une bonne idée. Elle était sur le point d'appuyer sur la pédale de frein lorsqu'un bruit sec retentit dans la voiture. Dolores hurla de peur et de surprise, mais son cri fut étouffé par le bruit sourde de la voiture qui parut chuter d'une dizaine de centimètres et dévier fermement vers la gauche. Elle parvint à redresser la voiture dans une trajectoire plus ou moins droite, mais elle réalisa qu'elle ne pourrait pas lutter. Il y avait trop de résistance. Abandonnant la lutte, elle parvint à guider la voiture vers le côté de la route et la gara à moitié en dehors de la chaussée. Elle alluma ses feux de détresse et laissa échapper un profond soupir. « Merde ! » dit-elle. « On dirait que c'est un pneu, » pensa-t-elle. « Et si c'est le cas, je ne sais même pas s'il y a une roue de secours dans le coffre. » « C'est ce qui arrive pour rouler dans ce tombeau ambulant. » « Tu es sur le point de devenir un auteur à succès. Il est peut-être temps de penser à dépenser un peu d'argent de temps en temps dans des vols et des voitures de location, non ? » Elle tira sur la manette d'ouverture du coffre, ouvrit la portière et sortit dans la nuit. Elle sentit la morsure de l'air. L'hiver commençait à s'installer dans le Midwest, se faufilant derrière l'automne. Elle serra son manteau contre elle et sortit son téléphone. Elle ne fut pas du tout surprise de voir qu'elle n'avait pas de réseau. Elle s'en était bien rendue compte ces vingt dernières minutes, depuis le moment où son GPS avait cessé d'en fonctionner. Elle regarda ses roues et vit que les pneus avant et arrière du côté conducteur étaient tous les deux à plat. Plus qu'à plat, ils étaient totalement crevés. Elle vit quelque chose miroiter sur le pneu avant et se mit à genoux pour voir ce que c'était. « Du verre ? » pensa-t-elle. « Vraiment ? » « Comment est-il possible que du verre aille crever mes pneus ? » Elle regarda en direction du pneu arrière et vit que plusieurs longs éclats de verre l'avaient traversé. Elle regarda en direction de la route, mais elle ne vit rien de spécial. Mais ça ne voulait rien dire car la lune était en grande partie dissimulée par la cime des arbres et il faisait vraiment nuit noire. Elle se dirigea vers le coffre en sachant déjà que tout ce qu'elle pourrait y trouver serait inutile. Même s'il y avait une roue de secours, elle en avait besoin de deux. Furieuse et un peu effrayée, elle referma le coffre en le claquant, sans prendre même la peine de regarder. Elle attrapa son téléphone et, se sentant un peu idiote, grimpa sur l'arrière de la voiture. Elle tendit son téléphone vers le haut, espérant avoir juste une seule barre de réseau. « Rien. » « Ne panique pas, » pensa-t-elle. « C'est vrai, tu es au milieu de nulle part, mais quelqu'un finira bien par arriver. Toutes les routes mènent quelque part, n'est-ce pas ? » Ne parvenant pas à croire la manière dont ce week-end s'était déroulé, elle rentra dans la voiture où le chauffage fonctionnait toujours. Elle inclina son rétroviseur afin de voir si des phares approchaient derrière elle, puis regarda devant elle, attentif à tout véhicule qui s'approcherait. Alors qu'elle ruminait sur la séance ratée de dédicaces, la petite méprise publicitaire et ses problèmes plus récents d'avoir deux pneus crevés sur le côté de la route, elle vit des phares s'approcher devant elle. Elle n'attendait que depuis sept minutes, alors elle s'estima avoir de la chance. Elle ouvrit la portière, permettant à l'éclairage intérieur de se rejoindre à la lumière des feux de détresse clignotant. Elle sortit du véhicule et resta tout près de la voiture, faisant signe au camion qui s'approchait. Elle fut tout de suite soulagée de voir qu'il ralentissait. Il vira vers son côté de la route et s'arrêta juste devant elle. Le chauffeur alluma ses feux de détresse et sortit du camion. « Bonsoir ! » dit l'homme d'une quarantaine d'années qui sortit du camion. « Bonsoir ! » dit Dolores. Elle jogea, encore trop en colère par rapport à la situation pour se méfier d'un incoduc qui s'arrête en plein milieu de la nuit pour l'aider. « Des problèmes de voiture ? » demanda-t-il. « Des tonnes ! » dit Dolores en montrant ses pneus du doigt. « Deux pneus crevés en même temps incroyables ! » « Oh ! Ce n'est vraiment pas de chance ! » dit-il. « Avez-vous appelé une dépanneuse, un garage ou autre ? » « Pas de réseau ! » dit-elle. Elle fut sur le point d'ajouter « Je ne suis pas vraiment d'ici, mais elle se ravisa. » « Vous pouvez utiliser le mien ! » dit-il. « En général, j'ai toujours au moins deux barres de réseau par ici. » Elle s'avança vers elle et mit la main en poche pour en sortir son téléphone. Seulement, ce ne fut pas un téléphone qui l'en sortit. Elle se sentit déconcertée par la situation. Ça n'avait pas de sens. Elle ne parvenait pas à voir ce que c'était et... Soudain, ça lui arriva très rapidement en plein visage. Une fraction de seconde avant de recevoir le coup, elle vit la forme et l'éclat de ce qu'il venait de glisser entre ses doigts. Un point américain. Elle entendit le bruit sourd du point hurtant son front. Sentit un éclair de douleur et un moment plus tard, ses genoux s'édèrent sous elle. Et elle sentit qu'elle s'effondrait sur la route. La dernière chose dont elle eut conscience était de voir l'homme se pencher vers elle de manière presque bienveillante, ses phares brillant dans ses yeux, avant que l'obscurité ne soit totale. Chapitre 1 Mackenzie White se tenait debout sous un parapluie noir et regardait le cercueil s'enfoncer en terre au moment où la pluie se mit à tomber de manière plus dense. Les larmes des personnes présentes étaient presque noyées par les gouttes de pluie tombant sur le cimetière et sur les tombes avoisinantes. Elle regardait avec tristesse les derniers instants de son partenaire au sein du monde des vivants. Le cercueil progressait petit à petit dans la tombe sur les patins en acier sur lesquels il avait été posé durant la messe, pendant que les personnes les plus proches de Briar's se tenaient à proximité. La majorité de la procession s'était dispersée après les derniers mots du prêtre, mais les personnes les plus proches étaient restées. Mackenzie se tenait sur le côté, au deuxième rang. Elle se rendait compte que, bien qu'elle et Briar's avaient tenu à plusieurs reprises leur vie respective dans leurs mains, elle ne le connaissait vraiment pas bien du tout. Preuve en était qu'elle n'avait aucune idée de qui étaient ces personnes qui étaient restées pour voir son cercueil mis en terre. Un homme d'une trentaine d'années et deux femmes, rassemblés sous la bâche noire, était resté pour passer un dernier instant avec lui. Au moment où Mackenzie se retourna, elle remarqua une dame plus âgée qui se tenait à un rang derrière elle sous un parapluie. Elle était habillée de noir et était assez jolie, debout sous la pluie. Ses cheveux étaient complètement gris, coiffés en chignon, mais elle avait tout de même un certain air de jeunesse. Mackenzie hocha la tête en sa direction au moment où elle passa à côté d'elle. « Vous connaissiez Jimmy ? » lui demanda soudainement la femme. « Jimmy ? » Il lui fallut un moment pour réaliser que la femme parlait de Briar's. Mackenzie n'avait entendu son prénom qu'à une ou deux occasions. Pour elle, il avait toujours été simplement Briar's. Peut-être que nous n'étions pas aussi proches que je le pensais. « Oui, » dit Mackenzie, « nous avons travaillé ensemble. Et vous ? » « Ex-femme, » dit-elle, et elle ajouta dans un soupir fragile. « C'était un homme vraiment bon. » « Ex-femme. » « Définitivement, je ne le connaissais vraiment pas bien du tout. » Elle se rappela néanmoins une de leurs conversations durant l'un de leurs longs trajets en voiture où il avait mentionné le faire d'avoir été marié. « Oui, c'est vraiment un homme bien, » dit Mackenzie. Elle eut envie de raconter à la femme les fois où Briar's l'avait guidée dans sa carrière ou lorsqu'il lui avait sauvé la vie, mais elle pensa qu'il devait y avoir une raison pour laquelle la femme avait gardé ses distances et n'avait pas rejoint les trois personnes rassemblées sous la pâche. « Vous étiez proche ? » demanda l'ex-femme. « Je pensais que nous l'étions, » pensa Mackenzie en jetant un regard en direction de la tombe avec regret. Mais sa réponse fut plus courte. « Pas trop. » Elle se détourna de la femme avec un sourire affligé et se dirigea vers sa voiture. Elle pensait à Briar's, à son sourire sec, à la manière dont il riait rarement, mais lorsqu'il le faisait, c'était d'une manière presque explosive. Puis elle pensa à ce que deviendrait son boulot maintenant. Bien sûr, c'était égoïste, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander comment son environnement de travail serait affecté maintenant que son partenaire, l'homme qu'il avait littéralement pris sous son aile, était mort. Allait-elle avoir un nouveau partenaire ? Est-ce que sa position allait changer et qu'elle allait se retrouver derrière un bureau ou dans un département à deux balles sans véritable but ? « Mon Dieu ! Arrête de ne penser qu'à toi ! » pensa-t-elle. La pluie battante continuait de s'abattre sur le parapluie. Le bruit était tellement assourdissant que Mackenzie faillit ne pas s'entendre son téléphone sonner dans la poche de sa veste. Elle sortit de sa poche alors qu'elle déverrouillait la portière de sa voiture, rangeait le parapluie et se mettait à l'abri à l'intérieur du véhicule. « White a l'appareil. » « White, c'est McGrath. Vous êtes à l'enterrement ? » « J'en pars à l'instant, » dit-elle. « Je suis vraiment désolée concernant Briar. C'était un homme bien et aussi un très bon agent. » « Oui, en effet, » dit Mackenzie. Mais lorsqu'elle regarda de nouveau en direction de la tombe à travers la pluie battante, elle sentit à nouveau qu'elle n'avait vraiment pas bien connu Briar du tout. « Je suis désolée d'interrompre, mais j'ai besoin de vous ici. Je vous attends dans mon bureau. » Elle sentit son cœur battre plus fort. Ça avait l'air sérieux. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-elle. Il fit une pause, comme s'il se demandait s'il allait répondre ou pas à cette question, puis finit par lui dire « Une nouvelle affaire. » Quand elle arriva devant le bureau de McGrath, Mackenzie vit Lee Harrison assis dans la salle d'attente. C'était l'agent qui lui avait été assigné en tant que partenaire temporaire quand Briar était tombé malade. Ils avaient appris à se connaître durant ces dernières semaines, mais ils n'avaient pas encore vraiment eu l'occasion de travailler ensemble. Ça avait l'air d'être un bon agent, peut-être un peu trop prudent au goût de Mackenzie. « Il t'a aussi appelé ? » demanda Mackenzie. « Oui, » dit-il, « on dirait bien que nous allons travailler sur notre première affaire ensemble. J'ai préféré attendre que tu arrives avant de frapper à la porte. » Mackenzie se demanda s'il avait fait ça par respect pour elle ou par peur de McGrath. D'une manière ou d'une autre, ça avait été une sage décision. Elle frappa à la porte et entendit un bref « Entrez » venant de l'autre côté. Elle fit signe à Harrison et ils entrèrent ensemble dans la pièce. McGrath était assis derrière son bureau, occupé à taper quelque chose sur son ordinateur. Deux dossiers se trouvaient sur sa gauche, en attente d'être réclamés. « Asseyez-vous, agent ! » dit-il. Mackenzie et Harrison s'assirent chacun sur l'une des chaises qui se trouvaient devant le bureau de McGrath. Mackenzie remarqua que Harrison se tenait droit et que ses yeux étaient écarquillés. « Pas vraiment de peur, mais certainement remplis d'une sorte de tension nerveuse. » « Nous avons une affaire au fin fond de l'Iowa, » commença-t-il par dire. « Vu que c'est là où vous avez grandi, j'ai pensé que c'était une affaire pour vous, White. » Elle s'éclaircit la gorge d'un air embarrassé. « J'ai grandi au Nebraska, monsieur, » corrigea-t-elle. « Ça revient au même, non ? » Elle hocha la tête. « Ceux qui ne venaient pas du Midwest ne comprendraient jamais vraiment la différence. » « L'Iowa, » pensa-t-elle. « Bien sûr, ce n'était pas le Nebraska, mais c'était assez proche, et la simple idée de retourner dans le coin la mettait mal à l'aise. Elle savait qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Après tout, elle était parvenue jusqu'à Quantico, et elle avait réussi à faire quelque chose de sa vie. Elle était parvenue à atteindre son rêve d'être agent du FBI. Alors pourquoi l'idée de retourner dans le coin pour s'occuper d'une affaire la mettait aussi rapidement mal à l'aise ? « Parce que tout ce qu'il y a de négatif dans ta vie se trouve là-bas, » pensa-t-elle. « Ton enfance, tes anciens collègues, les mystères entourant la mort de ton père. » « Il a eu toute une série de disparitions, toutes tes femmes, » continua McGrath. Et pour l'instant, on dirait qu'elles sont directement enlevées sur le bord de la route, sur des tronçons isolés. La dernière en date a été enlevée hier soir. Sa voiture a été retrouvée sur le bord de la route avec deux pneus crevés. Il y avait une quantité incroyable de morceaux de verre sur la chaussée, et la police locale pense donc qu'il s'agit là d'un acte criminel. Il fit glisser l'un des dossiers vers McKenzie, et elle y jeta un coup d'œil. Il y avait plusieurs photos de la voiture, et spécialement des pneus. Elle remarqua également que le tronçon de route était effectivement très isolé, entouré d'arbres des deux côtés. Une des photos montrait également le contenu de la voiture de la dernière victime. À l'intérieur, il y avait un manteau, une petite boîte à outils boulonnée sur le côté, et une casse de livres. « Des livres ? On sait pourquoi ? » demanda McKenzie. La dernière victime était un auteur, Dolores Manning. Google m'apprend qu'elle vient juste de publier son deuxième livre. Un de ses mauvais romans d'amour. Elle n'est en aucun cas un auteur à succès, donc on ne devrait pas avoir d'interférence de la part des médias. Enfin, pas encore. La route a été barrée, et des déviations établies par le département des transports de l'État. « Alors, White, je veux que vous sautiez dans un avion aussi vite que possible et que vous vous rendiez sur place. » Coimbaume et au pas, l'État ne souhaite manifestement pas bloquer la route pendant très longtemps. McGrath tourna ensuite son attention vers Harrison. « Agent Harrison, je veux que vous compreniez que l'agent White a des liens avec le Midwest, alors sa participation allait de soi. Et bien que je vous aille assigner pour être son partenaire, je veux que vous restiez ici pour cette affaire. Je veux que vous restiez au siège afin de travailler en coulisses. Si l'agent White appelle pour une demande de recherche, je veux que vous y travailliez. Et pas seulement ça, mais Dolores Manning a un agent et publiciste, et tout ce qui va avec. Alors, si ce n'est pas résolu rapidement, les médias vont s'emparer de l'histoire. Je veux que vous gériez cet aspect, maintenir les choses sous contrôle ici au siège, dans le cas où les choses tourneraient mal. Je ne veux pas que vous le preniez mal, mais je veux que ce soit un agent plus expérimenté qui s'en occupe. Harrison hocha la tête, mais il était impossible de ne pas voir la déception dans ses yeux. « Vous pouvez compter sur moi, monsieur, je suis ravie d'apporter mon aide, quelle qu'elle soit. » Oh non, pensant McKenzie, pas un lèche-botte. « Alors, est-ce que je vais travailler seul sur cette affaire ? » demanda McKenzie. McGrath lui sourit et secoua la tête. Il y eut une expression presque joviale qui lui fit penser qu'il avait fait bien du chemin depuis leur première rencontre difficile et à la limite hostile. « Il est hors de question que je vous envoie là-bas toute seule, » dit-il. « Je me suis arrangé pour que l'agent Ellington travaille sur cette affaire avec vous. » « Oh ! » dit-elle sur un ton un peu étonné. Elle n'était pas sûre de savoir ce qu'elle en pensait. Il y avait une sorte d'alchimie bizarre entre elle et Ellington. Et ce depuis le jour où elle l'avait rencontrée pour la première fois alors qu'elle travaillait en tant que détective au fin fond du Nebraska. Elle avait aimé travailler avec lui durant cette courte période mais maintenant que les choses étaient différentes eh bien, ça allait être une affaire intéressante. C'était le moins qu'on puisse dire. Mais il n'y avait pas de soucis à se faire. Elle était sûre de pouvoir facilement séparer ses sentiments personnels à son égard des considérations d'ordre professionnel. « Puis-je en demander la raison ? » demanda McKenzie. Il a déjà travaillé dans le coin avec des agents locaux sur le terrain comme vous le savez. Il a également un palmarès impressionnant en ce qui concerne des cas de disparition. Pourquoi ? « C'était juste pour savoir, monsieur » dit-elle se rappelant parfaitement qu'elle et Ellington s'étaient rencontrées pour la première fois lorsqu'il était venu apporter son aide sur l'affaire du tueur épouvantail alors qu'elle travaillait encore pour la police locale au Nebraska. « A-t-il... Eh bien, a-t-il demandé à travailler avec moi sur cette affaire ? » « Non, » dit McGrath. « C'est juste que vous êtes tous les deux parfaits pour cette enquête, lui avec ses connexions et vous avec votre passé. » McGrath se leva de la chaise, signifiant par là la fin de la conversation. « Vous devriez recevoir un e-mail concernant votre vol dans quelques minutes, » dit McGrath. « Je pense que vous prenez l'avion à 11h55. » « Mais c'est déjà dans une heure et demie, » dit-elle. « Alors, je vous suggère de vous dépêcher ? » Elle sortit rapidement du bureau en regardant une dernière fois l'agent Harrison, toujours assis sur sa chaise, comme un chiot abandonné, ne sachant pas quoi faire ni où aller. Mais elle n'avait pas le temps de penser à ce qu'il ressentait et au fait qu'il soit probablement blessé par la situation. Il fallait qu'elle fasse sa valise et qu'elle arrive à l'aéroport en moins d'une heure et demie. Et pour couronner le tout, il fallait qu'elle sache pourquoi elle répugnait à l'idée de travailler sur une affaire avec Ellington. Chapitre 2 Mackenzie arriva à l'aéroport en courant, juste à temps pour arriver à la porte d'embarquement. Elle se précipita dans l'avion cinq minutes après que les passagers aient commencé à embarquer et s'avança dans l'allée, légèrement essoufflée, frustrée et décontenancée. Elle se demanda durant un instant si Ellington était arrivée à temps, mais franchement, elle était surtout soulagée de ne pas avoir raté son vol. Ellington était un grand garçon, et il pouvait prendre soin de lui-même. Elle eut réponse à sa question quand elle trouva son siège. Ellington était déjà dans l'avion, assis confortablement dans le siège à côté du sien. Il lui sourit depuis sa place à côté du hublot et lui fit un signe de la main. Elle hocha la tête et poussa un soupir de soulagement. « Une journée difficile ? » demanda-t-il. « Eh bien, ça a commencé par un enterrement puis une réunion avec McGrath. » dit Mackenzie, « Après ça, j'ai dû courir jusque chez moi pour faire une ma valise et me précipiter à travers Dallas pour attraper ce vol de justesse. » Et il n'est pas encore midi. « Alors, les choses ne peuvent qu'aller en s'améliorant, » plaisantait Ellington. En rangant son sac dans le compartiment au-dessus d'elle, Mackenzie dit, « On verra, mais au fait, le FBI n'a pas des avions privés. » « Oui, mais seulement pour des cas extrêmement urgents. Et pour des employés vedettes, cette affaire n'est pas urgente et nous ne sommes certainement pas des employés vedettes. » Lorsqu'elle fut finalement installée dans son siège, elle prit un moment pour se détendre. Elle jeta un coup d'œil en direction d'Ellington et vit qu'il feuilletait un dossier identique à celui qu'elle avait vu dans le bureau de McGrath. « Que penses-tu de cette affaire ? » demanda Ellington. « Je pense qu'il est trop tôt pour spéculer, » dit-elle. Il leva les yeux au ciel et fronça les sourcils d'un air espiège. « Tu dois certainement avoir une sorte de premier feeling. Alors c'est quoi ? » Bien qu'elle n'ait aucune envie de dévoiler son opinion qui pourrait s'avérer erronée par la suite, elle appréciait le fait de se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Ça montrait bien qu'il était le travailleur acharné et l'agent déterminé que McGrath lui avait décrit, le type d'agent qu'elle espérait bien qu'il soit. « Je pense que le fait que nous parlions de disparition et non de meurtre laisse de l'espoir, » dit-elle. « Mais étant donné que les victimes ont toutes été enlevées sur des routes de campagne, me fait penser que ce type est du coin et qu'il connaît le terrain. Il se peut qu'il aille kidnapper ses femmes puisqu'il les a tuées cachant leur corps quelque part dans la forêt ou dans une cachette qu'il serait seul à connaître. Tu as eu l'occasion d'éplucher le dossier en profondeur ? » demanda-t-il en désignant le dossier d'un geste de la tête. « Non, je n'ai pas eu le temps. » « Vas-y, jette un oeil, » dit Arlington en lui tendant le dossier. Mais Kenzie se mit à lire le peu d'informations disponibles pendant que les hostesses faisaient les recommandations de sécurité. Elle était toujours occupée à consulter le dossier quelques instants plus tard quand l'avion décolla en direction de Des Moines. Il n'y avait pas beaucoup d'informations dans le dossier mais assez pour que McKenzie aille une idée de l'approche à adopter une fois qu'il serait arrivé. Dolores Manning était la troisième femme portée disparue en neuf jours. La première femme était une personne du coin dont la disparition avait été signalée par sa fille. Naomi Niles 47 ans également enlevée sur le bord de la route. La deuxième victime était une femme de Des Moines du nom de Crystal Hall. Il y avait un léger dossier à son sujet essentiellement quelques incidents de débauche datant de sa jeunesse mais rien de sérieux. Lorsqu'elle fut enlevée elle était venue dans le coin pour visiter une exploitation bovine. Le premier cas de disparition n'avait montré aucun signe d'acte criminel juste une voiture abandonnée sur le côté de la route. Le deuxième véhicule abandonné était un petit pickup avec un pneu crevé. Le pickup avait été retrouvé en plein milieu d'un changement de roue. Le cric se trouvait encore sous l'essieu et le pneu crevé était appuyé sur le côté de la camionnette. Les trois cas de disparition semblaient avoir eu lieu durant la nuit quelque part entre 22h et 3h du matin. Jusqu'à présent neuf jours après le premier enlèvement il n'y avait pas un seul élément de preuve et absolument aucun indice. Comme elle le faisait toujours McKenzie analysa les informations à plusieurs reprises afin de bien les mémoriser. Ce n'était pas difficile en ce cas vu qu'il n'y avait pas grand chose à se rappeler. Elle revint plusieurs fois sur les photos du contexte où avaient eu lieu les enlèvements des routes de campagne qui serpentaient à travers bois tel un énorme serpent n'ayant nulle part où aller. Elle se laissa glisser dans l'esprit d'un tueur utilisant ses routes et l'obscurité de la nuit pour couverture. Il devait sûrement être quelqu'un de patient. Et étant donné l'obscurité il devait probablement avoir l'habitude d'être seul. L'obscurité ne le tracassait pas. Peut-être même qu'il préférait travailler la nuit non seulement pour la couverture qu'elle lui offrait mais également pour la sensation de solitude et d'isolement. Ce type était probablement un solitaire. Il les enlevait sur le bord de la route apparemment dans différentes situations stressantes réparation de voitures pneus crevés. ce qui voulait dire qu'il n'agissait probablement pas dans le seul but de tuer. Il voulait juste les femmes. Mais pourquoi ? Et maintenant concernant la dernière victime Dolores Manning peut-être qu'elle était du coin avec des antécédents dans la région pense à Mackenzie. C'est soit ça ou soit elle était juste vraiment téméraire pour rouler sur ses routes de campagne à une telle heure de la nuit. Peu importe que ce soit un bon raccourci et c'était plutôt imprudent. Elle espérait que ce soit le cas. Elle espérait que la femme soit une téméraire car le courage peu importe sa forme pouvait aider les gens à gérer des situations critiques. C'était plus qu'une qualité c'était une caractéristique psychologique profonde qui permettait aux gens de s'en sortir. Elle essaya de visualiser Dolores Manning l'auteur au succès prometteur serpentant sur ses routes de nuit. Téméraire ou non ce n'était pas une image encourageante. Quand Mackenzie eut terminé elle rendit le dossier à Ellington. Elle regarda en direction du hublot derrière lui où les flocons blancs des nuages passaient à la dérive. Elle ferma les yeux durant un instant et se replongea là-bas. Pas dans l'Aewa mais au Nebraska voisin un endroit rempli d'immenses terres et de gigantesques forêts au lieu d'un trafic surchargé et de haut building. Ça ne lui manquait pas mais l'idée d'y retourner même pour le travail l'enthousiasme mais d'une manière qu'elle ne s'expliquait pas vraiment. White elle ouvrit les yeux au moment où elle entendit son nom. Elle se tourna vers Ellington légèrement gênée qu'il aille vu l'esprit totalement ailleurs. Oui, tu as eu l'air déconnectée durant un instant tout va bien ? Oui, tout va bien dit-elle. Et le fait est qu'elle allait vraiment bien. Les six premières heures de la journée avaient été physiquement et émotionnellement épuisantes mais maintenant qu'elle était assise suspendue dans les airs et avec un partenaire temporaire peu probable elle se sentait bien. Je peux te poser une question ? demanda McKenzie. Vas-y. As-tu fait une demande pour travailler avec moi sur cette affaire ? Ellington ne répondit pas tout de suite. Elle voyait bien qu'il réfléchissait avant de répondre et elle se demanda quelle raison il pouvait bien avoir pour lui mentir. Eh bien, j'ai entendu parler de cette affaire et comme tu le sais j'ai des rapports professionnels avec le bureau local d'Omaha. Et puisqu'il s'agit là du bureau local le plus proche de notre objectif dans l'Aiwa, je me suis proposé. Quand il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de travailler avec toi sur l'enquête, je n'ai pas discuté. Elle hocha de la tête et commença à se sentir presque coupable de s'être demandé s'il avait eu une autre raison pour avoir eu envie de travailler sur cette affaire. Alors qu'elle nourrissait une certaine forme de sentiment à son égard qui soit strictement physique ou d'une certaine manière émotionnelle elle n'en était pas vraiment sûre et ne lui avait jamais donné de raison de penser qu'il ressentait la même chose. Elle ne se rappelait que trop bien comment elle l'avait draguée lorsqu'elle l'est, l'avait rencontrée pour la première fois au Nebraska et comment ses avances avaient été rejetées. Espérons qu'il ait tout oublié de cet épisode, pensa-t-elle. Aujourd'hui, je suis une autre personne, il est bien trop occupé pour y penser et maintenant nous travaillons ensemble. Ce délice soir ancienne. Et toi ? demanda-t-elle. Quelles sont tes premières impressions ? Je pense qu'il n'a pas l'intention de tuer ses femmes, dit Arlington. Pas d'indice, aucune trace et comme toi, je pense qu'il doit s'agir d'un gars du coin. Je pense qu'il les collectionne peut-être. Dans quel but ? Je ne vais pas spéculer à ce sujet mais si j'ai raison, ça m'inquiète. Ça inquiétait aussi McKenzie. Si ce type kidnappait des femmes, il finirait par manquer de place et peut-être aussi qu'il finirait par perdre de l'intérêt, ce qui signifiait qu'il devrait arrêter tôt ou tard. Et bien que ce soit une bonne chose, en théorie, ça voudrait aussi dire qu'il risquerait de perdre sa trace en l'absence d'autres scènes d'enlèvement où il pourrait éventuellement laisser des indices. « Je pense que tu as raison sur le fait qu'il les collectionne, » dit-elle. « Il les attaque à un moment de vulnérabilité, à un moment où elles sont occupées par leur voiture ou des pneus crevés. Ça veut dire qu'il les prend par surprise plutôt que de les attaquer de front. Il est probablement timide. Il eut un rictus et dit « Oui, c'est bien observé. » Sa grimace se transforma en un sourire duquel elle préféra détourner les yeux, sachant qu'il leur arrivait trop souvent de se fixer du regard et de laisser ce moment s'attarder un peu trop longtemps. Elle regarda en direction du ciel bleu et des nuages tendis que le médouès s'approchait rapidement sous leurs pieds. Vu qu'il voyageait avec très peu de bagages, Mackenzie et Ellington traversèrent l'aéroport sans aucun problème. Durant la dernière partie du vol, Ellington avait informé Mackenzie qu'un programme avait déjà été décidé, probablement pendant qu'elle se ruait à son appartement puis à l'aéroport. Ils allaient rencontrer deux agents locaux et collaborer avec eux afin de résoudre cette affaire le plus tôt possible. Vu qu'ils n'avaient aucun bagage à récupérer au carousel, ils purent retrouver les agents très rapidement. Ils se retrouvèrent dans l'un des innombrables Starbucks de l'aéroport. Elle laissa Ellington ouvrir la voie car il était manifeste que McGrath le considérait comme responsable sur cette affaire. Sinon, pour quelle autre raison aurait-il uniquement informé Ellington de l'endroit où retrouvaient les agents locaux ? Et pour quelle autre raison aurait-il averti Ellington assez tôt, lui laissant assez de temps pour arriver confortablement à l'heure pour son vol ? Il était difficile de rater les deux agents. Mackenzie soupira intérieurement quand elle vit que c'était tous les deux des hommes. L'un d'entre eux avait l'air d'être une nouvelle recrue. Il était impossible que ce type ait plus de 24 ans. Son partenaire, par contre, avait l'air plus endurci et plus âgé, probablement sur le point d'atteindre la cinquantaine. Ellington se dirigea directement vers eux et Mackenzie le suivit. Aucun des deux agents ne se leva, mais le plus âgé tendit la main vers Ellington au moment où il s'approchait de la table. « Agents Hydeman et Thorson, c'est bien ça ? » demanda Ellington. « C'est bien ça ? » dit l'homme plus âgé. « Je suis Thorson et voici mon partenaire Hydeman. » « Ravi de vous rencontrer, dit Ellington. Je suis l'agent spécial Ellington et voici ma partenaire, l'agent White. » Ils se serrèrent tout la main, d'une manière qui était presque devenue pénible pour Mackenzie depuis qu'elle avait rejoint le bureau. C'était comme une sorte de formalité, un truc bizarre qu'il fallait faire avant de s'attaquer à la tâche à accomplir. Au moment où Hydeman lui serra la main, elle remarqua que ça poigne était faible et moite. Il n'avait pas l'air nerveux mais peut-être un peu timide ou introverti. « À quelle distance se trouvaient les scènes de crime ? » demanda Ellington. « La plus proche est à environ une heure de route, » dit Thorson. « Les autres sont toutes à dix ou quinze minutes l'un de l'autre. » « Est-ce qu'il y a eu du neuf depuis tôt ce matin ? » demanda Mackenzie. « Rien, » dit Thorson. « C'est une des raisons pour lesquelles nous vous avons appelé en renfort. Ce type a enlevé trois femmes jusqu'à maintenant et on n'a pas pu trouver l'ombre d'un indice. On en est arrivé à atteindre le point que l'État envisage l'utilisation de caméras le long de la route. Mais le problème, c'est qu'il est difficile de garder sous surveillance caméras plus de 120 kilomètres de route de campagne. « Enfin, techniquement, c'est possible, » dit Heidemann, « mais ça ferait une tonne de caméras et une énorme quantité d'argent. » « Alors certains responsables au niveau de l'État ne le considèrent que comme une mesure de dernier recours. Est-ce qu'on peut commencer tout de suite et visiter la première scène de crime ? » demanda Ellington. « Bien sûr, » dit Thorsen. « Vous ne devez pas d'abord régler la question de l'hôtel ou d'autres choses dans le style ? » « Ah non, » dit Mackenzie. « Mettons-nous tout de suite au travail. Si vous dites qu'il y a tant de route que ça à faire, ne perdons pas de temps. » Au moment où Thorsen et Heidemann se levèrent, Ellington lui décocha un regard bizarre. Elle ne parvenait pas à savoir s'il était impressionné par sa détermination de se rendre le plus rapidement possible à la première scène de crime ou s'il trouvait amusant qu'elle ne le laisse pas prendre entièrement les commandes dans cette enquête. Ce qu'elle espérait et qu'il ne pourrait pas deviner, c'était que l'idée de se rendre à proximité d'un hôtel avec Ellington lui provoquait bien trop d'émotions en même temps. Ils sortirent du Starbucks en file indienne. Mackenzie fut touchée quand Ellington l'attendit afin de s'assurer qu'elle ne se retrouve pas en bout de file. « Vous savez, » dit Thorson en regardant par-dessus son épaule, « Je suis content que vous ayez envie de vous rendre tout de suite sur place. Il y a une mauvaise ambiance qui se répand un peu partout à cause de cette affaire. Ça se sent quand on parle avec la police locale et ça commence par déteindre sur nous aussi. » « Quel genre de mauvaise ambiance ? » demanda Mackenzie. Thorson et Heidemann échangèrent un regard d'appréhension avant que les épaules de Thorson ne s'affaissent quelque peu et qu'ils répondent « Que ça n'arrivera pas, que je n'ai jamais rien vu de tel. Il n'y a pas un seul indice. Ce type, c'est un fantôme. » « Eh bien, espérons qu'on puisse vous aider sur ce point, » dit Ellington. « J'espère bien, » dit Thorson, « parce que pour l'instant, la pression générale parmi tous ceux qui travaillent sur cette affaire, c'est qu'il se pourrait bien qu'on n'attrape jamais ce type. » Chapitre 3 Mackenzie était assez surprise que le bureau local aille fourni une Suburban à Thorson et à Heidemann. Après son propre taco et le modèle de voiture de location avec lesquels elle s'était retrouvée ces derniers mois, elle avait l'impression de voyager en première classe, assise à l'arrière aux côtés d'Ellington. Quand ils arrivèrent à la première scène de crime une heure et dix minutes plus tard, elle fut néanmoins contente d'en sortir. Elle n'était pas habituée à ce genre de traitement et ça la mettait mal à l'aise. Thorson se gara sur le bord de la route 14, une route de campagne à deux bandes qui serpentaient à travers les forêts de l'Iowa. Des arbres l'entouraient des deux côtés. Durant les quelques kilomètres qu'ils avaient parcourus sur cette route, Mackenzie avait vu quelques chemins de terre secondaires qui semblaient avoir été oubliés depuis longtemps, fermés par deux poteaux reliés par une chaîne. À part ces quelques exceptions, il n'y avait rien d'autre que des arbres. Thorson et Heidemann passèrent à côté de quelques policiers locaux qui leur firent un signe superficiel de la main au moment où ils les dépassèrent. Devant eux, il y avait une petite Subaru rouge devant deux voitures de police. Les deux pneus du côté conducteur étaient complètement à plat. « En quoi consistent les forces de police dans le coin ? » demanda Mackenzie. « En pas grand-chose, » dit Thorson. « La ville la plus proche ici est une petite localité du nom de Bent Creek, comptant environ 900 habitants. Les forces de police sont constituées d'un shérif qui se trouve avec les autres types qu'on vient de passer, deux adjoints et sept policiers. Quelques plus hauts gradés sont venus de Des Moines, mais quand nous nous sommes arrivés, ils se sont retirés. C'est l'affaire du FBI maintenant, ce genre de choses. » « En d'autres mots, ils sont contents qu'on soit là ? » demanda Arlington. « Oh oui, tout à fait, » dit Thorson. Ils s'approchèrent de la voiture et l'encerclèrent pendant un moment. Mackenzie regarda en arrière en direction des policiers. Seulement l'un d'entre eux semblait intéressé par ce que les agents du FBI étaient occupés à faire. Et c'était bien mieux ainsi. Elle avait eu sa dose d'officiers de police locaux cherchant à interférer et rendant les choses plus difficiles qu'elle n'aurait dû l'être. Ce serait bien plus facile de pouvoir faire son boulot sans devoir marcher sur des oeufs et essayer de ne pas froisser les sensibilités et les égaux de la police locale. « Est-ce qu'on a déjà relevé les empreintes sur la voiture ? » demanda Mackenzie. « Oui, ce matin, » dit Heidemann. « Allez-y, jetez un coup d'œil. » Mackenzie ouvrit la portière du côté passager. En un coup d'œil, elle constata que les empreintes avaient peut-être été relevées mais que rien n'avait encore été retiré du véhicule et classé en tant que preuve. Il y avait encore un téléphone sur le siège passager. Un paquet de chewing-gum était posé sur quelques feuilles de papier pliées et par pied sur la console centrale. « C'est la voiture de l'auteur, c'est bien ça ? » demanda Mackenzie. « Oui, c'est ça, » dit Thorson. « Dolores Manning. » Mackenzie continua à fouiller la voiture. Elle trouva les lunettes de soleil de Manning, un carnet d'adresses en grande partie vide, quelques exemplaires du livre « The Tin House » éparpillé sur le siège arrière et quelques pièces de monnaie. Dans le coffre, il n'y avait qu'une caisse de livres, 18 exemplaires d'un ouvrage intitulé « L'amour entravé » par Dolores Manning. « Est-ce qu'ils ont aussi relevé les empruntes ici ? » demanda Mackenzie. « Non, je ne me pense pas, » dit Heidemann. « C'est juste une caisse de livres, non ? » « Oui, mais il en manque quelques-uns. » « Elle venait d'une séance de dédicaces, » dit Thorson. « Il y a de grandes chances qu'elle en aille vendu ou offert quelques-uns. » Ce ne valait pas la peine de continuer à argumenter, alors elle laissa couler. Mais Mackenzie feuilleta tout de même deux des livres. Ils avaient tous les deux été signés par Manning sur la page de titre. Elle remit les livres en place dans la caisse et se mit à observer la route. Elle marcha le long du bord à la recherche de toute trace qui signalerait une mise en scène ayant permis de crever les pneus. Elle regarda en direction d'Ellington et fut contente de voir qu'il était déjà occupé à examiner les pneus de près. De là où elle se trouvait, elle pouvait voir l'éclat des morceaux de verre sortant des roues. Il y avait d'autres éclats de verre sur la route. Le peu de lumière qui parvenait à traverser les branches au-dessus d'elle s'y reflétait d'une manière qui était étrangement belle. Elle s'en approcha et s'agenouilla pour y regarder de plus près. Il était clair que le verre avait été placé là de manière intentionnelle. Il se trouvait principalement le long de la ligne jaune discontinue au centre de la route. Les morceaux de verre avaient été éparpillés comme du sable, mais la quantité la plus importante avait été placée de manière à s'assurer que toute voiture empruntant cette route ne manquerait pas de rouler dessus. Quelques éclats de plus grande taille se trouvaient toujours sur la route. La voiture était apparemment passée à côté car il n'était pas réduit en miettes. Elle prit un de ces grands morceaux de verre en main et l'examina. Au premier coup d'œil, le verre était de couleur foncée mais lorsque McKenzie l'examina de plus près, elle vit qu'il avait été peint en noir. Afin d'éviter qu'il reflète la lueur des phares, pensa-t-elle. Quelqu'un roulant de nuit remarquerait des morceaux de verre dans le faisceau de ses phares, mais pas s'ils étaient peints en noir. Elle prit quelques morceaux parmi les débris et gratta quelques éclats de plus grande taille avec son ongle. Le verre en dessous était de deux couleurs différentes. Il était principalement transparent, mais certains morceaux montraient une légère teinte verte. Le verre était bien trop épais pour provenir d'une bouteille contenant une boisson ou d'une simple cruche. Il avait l'épaisseur de quelque chose qui aurait plutôt été fabriqué par un potier. Certains avaient l'air de mesurer facilement 4 cm de large, même après avoir été brisés et écrasés par la voiture de Dolores Manning. « Est-ce que quelqu'un a remarqué que ce verre avait été recouvert d'une couche de peinture ? » demanda-t-elle. Sur le côté de la route, les policiers se regardèrent les uns les autres d'un air troublé. Même Thorson et Heidemann se regardaient d'un air perplexe. « La réponse est non. » dit Thorson. « Est-ce qu'on a prélevé des morceaux pour les analyser ? » demanda McKenzie. « Prélévé, oui, » dit Thorson. « Analysé, non. Mais une équipe y travaille pour l'instant. Nous devrions recevoir les résultats dans quelques heures. J'imagine qu'on aurait alors été informés concernant la couche de peinture. » « Et ce verre n'a été retrouvé sur aucune autre des scènes de crime, c'est bien ça ? » « C'est bien ça. » McKenzie se remit debout en continuant à observer les morceaux de verre, commençant à se faire une idée du genre de suspect qu'il recherchait. « Pas de morceaux de verre sur les scènes de crime précédentes, » pensa-t-elle. Ce qui veut dire que le suspect cherchait à enlever cette femme en particulier. Pourquoi ? Peut-être que les deux premiers enlèvements n'étaient pas des coïncidences. Peut-être que le suspect s'était juste retrouvé au bon endroit au bon moment. Et si c'était le cas, c'était définitivement un type du coin, un criminel des campagnes, pas un citadin. Mais il est intelligent et calculateur. Il n'agit pas à l'aveuglette. » Tenten s'approcha d'aller, examina les morceaux de verre. Sans la regarder, il demanda « Des premières impressions ? » « Quelques-unes. » « Tels que... » « C'est un type de la campagne, probablement quelqu'un du coin, comme nous le pensions. Je pense aussi que cet enlèvement-ci était planifié. Les pneus crevés, il l'a fait intentionnellement. S'il n'y avait pas de verre sur les autres scènes de crime, il l'a uniquement utilisé cette fois-ci, ce qui me fait penser qu'il n'avait pas le contrôle des deux autres en enlèvement. C'était juste à un coup de bol de sa part. Mais celui-ci, à celui-ci, il y a travaillé. « Tu penses que ça vaut la peine de parler avec la famille ? » demanda Arlington. Elle n'arrivait pas à savoir si c'était une sorte de mise à l'épreuve, comme Briars l'avait fait dans le passé, ou s'il était vraiment intéressé par sa méthodologie et son approche. « Ça pourrait être le moyen le plus rapide d'obtenir des réponses pour l'instant, » dit-elle, « même si ça finit par ne rien nous apprendre, ce serait une chose de faite. » « On dirait le discours d'un robot, » dit Arlington en souriant. Ignorant sa remarque, McKenzie retourna en direction de la voiture d'où Thorson et Heidemann continuaient à les observer. « Est-ce qu'on sait où vit Dolores Manning ? » demanda-t-elle. « Eh bien, elle vit à Buffalo, dans l'état de New York, » dit Thorson. « Mais elle a de la famille près de Ségorne. » « C'est aussi dans l'Aïwa, non ? » « Oui, » dit Thorson. « Sa mère vient environ dix minutes de là. Son père est décédé. Personne ne les a encore informés de sa disparition. D'après ce qu'on sait, elle n'a disparu que depuis environ 26 heures. Eh bien, qu'on ne puisse pas le confirmer, on ne peut pas s'empêcher de se demander si elle a rendu visite à sa famille alors qu'elle était si près pour sa séance de dédicaces à Cedar Rapids. » « Je pense qu'ils devraient probablement être informés, » dit Mackenzie. « Je pense de même, » dit Arlington en les rejoignant. « Alors, allez-y, » gloussa Thorson. « C'est Gornier à environ une heure et quart de route. Nous adorerions vous accompagner, » ajouta-t-il sur un ton sarcastique, « mais ça ne fait pas partie des ordres reçus. » Au moment où il finit sa phrase, un des policiers les rejoignait. Le badge qu'il portait indiquait qu'il s'agissait d'un shérif de la région. « Vous avez besoin de nous pour quoi que ce soit ? » demanda-t-il. « Non, » dit Arlington. « Peut-être juste le nom d'un hôtel descend dans le coin. » « Il n'y a qu'un seul hôtel et il est à Bend Creek, » dit le chef. « Alors, c'est le seul que je puisse vraiment vous recommander. » « Ok, alors, on va suivre votre recommandation. Nous aurions aussi besoin d'une voiture de location à Bend Creek. » « Je peux arranger ça pour vous, » répondit le shérif sans en dire davantage. Se sentant légèrement décalé, Mackenzie se dirigea vers la Suburban et prit place sur le siège arrière. Alors que les trois autres agents entraient dans le véhicule, Mackenzie se mit à penser à ces chemins de terre battus qui donnaient sur la route 14. À qui appartenait cette propriété ? Où menaient ces routes en terre ? Alors qu'il roulait en direction de Bend Creek, l'esprit de Mackenzie se mit à s'interroger de plus en plus sur ces routes de campagne. Certaines questions étaient plutôt secondaires mais d'autres étaient assez urgentes. Elle les rassembla tout en songeant au verre brisé qui se trouvait sur la route. Elle essaya d'imaginer quelqu'un peignant ce verre en cherchant intentionnellement à ce qu'une voiture tombe en panne. Ça traduisait plus qu'une simple intention. Ça indiquait une planification méticuleuse et une connaissance du trafic le long de la route 14 à cette heure-là de la nuit. Notre type est intelligent d'une manière plutôt dangereuse pensa-t-elle. Il est également organisé et semble ne s'attaquer qu'à des femmes. Elle commençait à dresser mentalement un profil correspondant à un tel suspect et elle ressentit instantanément une sensation de pression, la nécessité d'agir rapidement. Elle sentait qu'il était là, quelque part dans ce coin paumé, au milieu des arbres et des routes sinueuses, à briser des morceaux de verre et à les peindre en noir et à planifier l'enlèvement d'une autre victime. Chapitre 4 Dolores Manning pensait à sa mère au moment où elle ouvrit les yeux. Sa mère, qui vivait dans un parc pour Mobile Home de Merde à quelques kilomètres de Sigourney. C'était une femme fière et très entêtée. Elle avait prévu d'aller lui rendre visite après la séance de dédicace à Cedar Rapids, venant juste de signer un contrat pour la publication de trois livres avec sa maison d'édition actuelle. Dolores lui avait signé un chèque de 7000 dollars espérant que sa mère l'accepterait et l'utiliserait à bon escient. Peut-être que c'était snob de sa part mais Dolores était gênée que sa mère vive de l'aide sociale et qu'elle doive utiliser des coupons alimentaires pour faire ses courses. C'était comme ça depuis que son père était mort et ses réflexions embrunées concernant sa mère commencèrent à disparaître quand ses yeux se mirent à s'habituer à l'obscurité dans laquelle elle se trouvait. Elle était assise, le dos appuyé contre quelque chose de très dur et de froid au toucher. Lentement, elle se mit debout lorsqu'elle le fit. Elle se cogna la tête contre quelque chose qui avait exactement l'air pareil à la surface dans son dos. Déconcertée, elle tendit les bras vers le haut mais elle ne parvint pas à les tendre très loin. Alors que la panique commençait à l'envahir, elle réalisa qu'il y avait de minuscules fentes de lumière qui brisaient l'obscurité. Juste devant elle, il y avait trois bars rectangulaires de lumière qui la renseignèrent sur sa situation. Elle se trouvait dans une sorte de container. Elle était presque certaine qu'il était en acier ou en une sorte de métal. Le container ne faisait pas plus d'un mètre vingt de haut et ne lui permettait pas de se mettre complètement debout. Il n'avait pas l'air de faire plus d'un mètre vingt de profond et environ la même largeur. Elle se mit à respirer avec difficulté se sentant instantanément claustrophobe. Elle s'appuya contre le mur avant du container et inspira de l'air frais à travers les fentes rectangulaires. Chaque fente mesurait environ 15 centimètres de haut et environ 7 centimètres de large. Au moment où l'air pénétra ses narines, elle détecta une odeur de terre et quelque chose de sucré mais de désagréable. Quelque part au loin, si étouffé qu'il lui parut venir d'un autre monde, il lui semble avoir entendu une sorte de sifflement. Des machines ? Peut-être une sorte d'animal ? Oui, un animal, mais elle n'avait aucune idée de quel type d'animal. Des cochons, peut-être ? Maintenant que sa respiration était redevenue plus régulière, elle recula d'un pas, s'accroupit et jeta un œil à travers les fentes. Dehors, elle vit ce qui ressemblait à l'intérieur d'une grange ou d'un vieux bâtiment en bois. À environ six mètres devant elle, elle pouvait voir la porte de la grange. La lumière trouble du soleil perçait à travers l'encadrement tordu aux endroits où la porte ne s'alignait pas parfaitement. Bien qu'elle ne puisse pas voir grand-chose, elle en vit assez pour savoir qu'elle était probablement en danger. Ce fut d'autant plus clair lorsqu'elle vit le bord de la porte verrouillée qui fermait le container et qu'elle put à peine apercevoir à travers les fentes. Elle gémit et poussa de toutes ses forces contre l'avant du container, mais rien ne bougea, rien de plus qu'un grincement. Elle sentit la panique l'envahir à nouveau. Elle sut qu'elle devait utiliser le peu de logique et de calme qu'elle possédait encore. Elle fit glisser ses doigts le long du bas de la porte du container. Elle espérait trouver des charnières, peut-être quelque chose avec des vis ou des boulons qu'elle pourrait éventuellement essayer de dévisser. Elle n'était pas très forte, mais si une seule vis était un peu desserrée ou tordue, mais à nouveau rien, elle essaya aussi à l'arrière, mais elle n'y trouva rien non plus. Dans un acte d'impuissance totale, elle frappa la porte du pied de toutes ses forces. Comme ça n'avait aucun effet, elle recula jusqu'à l'arrière du container et se rua épaule en avant vers la porte. Le choc la fit rebondir et tomber en arrière. Elle se cogna la tête sur le côté du container et retomba violement sur le dos. Un hurlement lui monta dans la gorge, mais elle pensa que ce n'était probablement pas la meilleure chose à faire. Elle se rappelait très bien l'homme du camion sur la route et comment il l'avait attaqué. Est-ce qu'elle avait vraiment envie qu'il se précipite sur elle ? Non, elle n'en avait pas envie. Réfléchis, se dit-elle, utilise son cerveau créatif et trouve un moyen de sortir d'ici. Mais elle ne parvint pas à penser à quoi que ce soit. Alors, et bien qu'elle ait réussi à ravaler le hurlement qui avait voulu sortir de sa bouche, elle fut incapable de retenir ses larmes. Elle frappa du pied contre l'avant du container et retomba dans le coin arrière. Elle pleura aussi silencieusement qu'elle le put en se berçant d'avant en arrière en position assise et en regardant les rayons de lumière qui perçaient à travers les fentes. Pour l'instant, c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Chapitre 5 Mackenzie n'aimait pas le fait que toute une série de clichés lui vinrent en tête au moment où L.M. Ellington passèrent l'entrée du parc pour Mobile Homes de Sigourney Oaks. Les Mobile Homes étaient poussiéreux et semblaient en fin de vie. Les véhicules garés devant la plupart d'entre eux étaient dans le même état, dans le jardin desséché de l'un des Mobile Homes. Deux hommes étaient assis torse nu dans des chaises longues. Une glaciaire remplie de bière était posée entre eux ainsi que plusieurs canettes vides écrasées. À 16h35 de l'après-midi. La maison de Tammy Manning, la mère de Dolores Manning, se situait exactement au milieu du parc. Ellington gara la voiture de location derrière un vieux pick-up Chevy défoncé. Leur voiture de location avait meilleur aspect que les véhicules du parc mais de peu. Le choix au Smith Brothers Auto était mince et ils avaient fini par choisir une Ford Fusion de 2008 qui avait bien besoin d'un coup de peinture et de nouveaux pneus. Au moment où ils montèrent les marches branlantes qui menaient à la porte d'entrée, McKenzie jeta un coup d'œil autour d'elle. Quelques enfants jouaient avec des voitures miniatures dans la boue. Une fille même pas une adolescente marchait sans regarder devant elle, les yeux rivés à son téléphone, le ventre visible à travers le T-shirt sale qu'elle portait. Un vieil homme à deux mobile homes de là était couché au sol, inspectant le dessous d'une tondeuse à gazon, avec une clé à molette en main et de l'huile sur son pantalon. Ellington frappa à la porte qui s'ouvrit presque tout de suite. La femme qui se trouvait devant eux était assez jolie d'une manière assez simple. Elle avait l'air d'avoir la cinquantaine et les mèches de cheveux gris dans ses cheveux noirs ressemblaient plus à une décoration qu'à des signes de l'âge. Elle avait l'air fatiguée mais l'odeur qui provint de son haleine au moment où elle dit « Qui êtes-vous ? » indiqua McKenzie qu'elle avait bu un verre. Ellington répondit à la question mais veilla à ne pas passer devant McKenzie quand il le fit. « Je suis l'agent Ellington et voici l'agent White du FBI » dit-il. « Le FBI ? » demanda-t-elle. « Pour quelle raison ? » « Vous êtes bien Tammy Manning ? » demanda-t-il. « Oui, c'est moi » dit-elle. « Pouvons-nous entrer ? » demanda Ellington. Tammy les regarda d'une manière qui n'était pas méfiante mais plutôt incrédule. Elle hocha la tête et fit un pas en arrière pour les laisser passer. Au moment où ils entrèrent, l'odeur épaisse de fumée de cigarette les submergea. L'air en était rempli. Une cigarette oubliée se consumait dans un cendrier rempli de mégots sur une vieille table de salon. Une autre femme était assise sur le divan de l'autre côté de la table de salon. Elle avait l'air un peu mal à l'aise mais Kenzie trouva même qu'elle avait l'air un peu écœurée d'être assise là. « Si vous avez de la visite, » dit Mackenzie, « peut-être que nous devrions parler dehors. » « Oh, ce n'est pas une visite, » dit Amisemma, « fille Rita. » « Bonjour, » dit Rita en se levant pour leur serrer la main. Il était évident qu'il s'agissait là de la sœur de Dolores Manning, plus jeune qu'elle de trois ou quatre ans. Elle ressemblait beaucoup à la photo de Dolores que Mackenzie avait vue sur la couverture arrière du livre « L'amour entravé ». « Oh, je vois, » dit Arlington, « peut-être que c'est une bonne chose que vous soyez aussi ici, » « Rita. » « Pourquoi ? » demanda Tam en se glissant à côté de sa plus jeune fille. Elle prit la cigarette du cendrier et en inspira une profonde bouffée. « Hum, la voiture de Dolores Manning a été retrouvée abandonnée avec deux pneus crevés sur la route 14 tard hier soir. Personne ne l'a vue ou n'a eu de ses nouvelles depuis lors. Ni son agent ni ses amis, personne. Nous espérions peut-être que vous sauriez où elle se trouve. » Avant qu'Arlington ait eu fini de parler, Mackenzie eut réponse à la question en voyant l'air bouleversé du visage de Rita Manning. « Oh, mon Dieu ! » dit Rita. « Vous êtes sûre que c'était sa voiture ? » « Nous sommes certains, » dit Arlington. Il y avait une caisse à moitié remplie de son dernier livre dans le coffre. Elle revenait d'une séance de dédicaces à Cedar Rapids. « Oh oui ! » dit Rita. « Elle était probablement en route pour venir ici. C'était ce qui était prévu vers minuit. Comme elle n'était pas encore arrivée, j'ai pensé qu'elle avait sûrement décidé de rester quelque part dans un motel. » « Vous aviez prévu qu'elle reste ici avec vous ? » demanda Mackenzie. Elle regarda Tammy en posant la question mais Tammy avait l'air plus intéressée par sa cigarette. « En quelque sorte, » dit Tammy, « elle m'a appelée la semaine dernière pour me dire qu'elle serait à Cedar Rapids. Elle a dit qu'elle voulait venir me rendre visite. J'en ai parlé à Rita et elle est arrivée ici hier juste après le déjeuner pour faire une surprise. » « J'ai conduit depuis l'université du Texas, » dit Rita. « À quand remonte la dernière fois où vous avez parlé avec Dolores ? » demanda Ellington à Rita. « Il y a environ trois semaines. En général, on arrive toujours à garder le contact. » « Dans quel état d'esprit se trouvait-elle la dernière fois où vous lui avez parlé ? » demanda Mackenzie. « Oh, elle était au septième ciel. Elle venait juste de signer pour la publication de trois autres livres avec sa maison en édition. On avait prévu de sortir en ville et d'aller fêter ça la prochaine fois qu'elle viendrait au Texas. » « Vous êtes étudiante, c'est bien ça ? » demanda Ellington. « Oui, en dernière année. » « Madame Manning, » dit Mackenzie en s'assurant que la mère sache que c'était bien à elle qu'elle s'adressait et non à sa fille. « Si je peux me permettre, vous n'avez pas l'air trop tracassée par tout ça. » Elle haussa les épaules, rejeta une bouffée de fumée et écrasa le mégot dans le cendrier surchargé. « J'imagine que quelqu'un du FBI sait mieux que moi la manière dont je devrais me sentir à ce sujet. » « Ce n'est pas ce que je viens de dire, madame, » dit Mackenzie. « Écoutez, on parle de Dolores, là. Elle a la tête solidement attachée aux épaules. Je suis sûre qu'elle a appelé un service de dépannage ou un truc dans le gendre. Quand ses pneus ont crevé, elle est probablement déjà à mi-chemin vers New York à l'heure où on parle. À gagner de l'argent, à voyager dans le pays, si elle avait des problèmes, elle aurait appelé. » « Elle n'aurait pas été mal à l'aise d'appeler pour vous demander de l'aide ? » Tam y réfléchit à la question durant un instant. « Probablement pas. Elle aurait demandé de l'aide, puis elle aurait fait un scandale si j'osais poser une seule question. Elle est comme ça. » Le ressentiment dans sa voix était presque aussi palpable que la fumée dans l'air du minuscule Mobile Home. « Alors nous n'avions aucune idée de l'endroit où elle pourrait se trouver ? » demanda Arlington. « Aucune. Où qu'elle se trouve, elle n'a pas pris la peine de m'appeler pour m'en informer. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. Elle ne me raconte jamais grand-chose. » « Je vois, » dit Arlington. Il jeta un coup d'œil autour de lui en fronçant les sourcils. Mais Kenzie savait qu'il pensait exactement la même chose qu'elle. « Ça a été une heure et dix minutes de perdu de trajet. » Mackenzie regardait en direction de Rita un peu furieuse par la manque d'aide de la part de Tammy. « La police de Bent Creek est sur l'affaire ainsi que les agents de deux bureaux. D'après ce qu'on sait, elle a disparu depuis environ vingt-neuf heures. Nous vous contacterons dès que nous apprenons quelque chose. » Rita hocha la tête et murmura un « Merci. » Tant Mackenzie et Kellington firent une pause laissant à Tammy une chance d'ajouter quelque chose, quand elle ne fit rien de plus qu'allumer une autre cigarette et tendre la main vers la télécommande posée sur la table du salon. Mackenzie se dirigea vers la porte. Quand elle fut à l'extérieur, elle inspira profondément une bouffée d'air frais et se dirigea vers la voiture d'un pas décidé. Elle était déjà occupée à ouvrir la portière du côté passager quand Erlington arriva finalement au bas des escaliers. « Ça va ? » lui demanda-t-il au moment où il s'approchait de la voiture. « Ça va, » dit-elle, « c'est juste que je ne supporte pas les gens qui ne se tracassent pas un instant pour la sécurité de leur famille. » Elle était sur le point d'entrer dans la voiture quand la porte d'entrée du mobile home de Tammy Manning s'ouvrit et regardait Rita descendre les escaliers en trottinant. Elle s'approcha de la voiture et laissa échapper un profond soupir. « Oh mon Dieu, je suis désolée pour tout ça, » dit-elle. Mackenzie remarqua que Rita avait l'air aussi de respirer plus librement maintenant qu'elle était à l'extérieur. « L'entente entre maman et Dolores n'a pas été des meilleures depuis que papa est mort. Et puis Dolores est devenue cette auteur prospère et on dirait que ça a presque vexé maman. » « Ce n'est pas nécessaire que vous nous expliquiez, » dit Arlington. « On est confronté à ce genre de situation de temps à autre. » « Soyez honnête avec moi, ce truc avec Dolores, vous croyez qu'on va la retrouver ? Vous pensez qu'elle pourrait être morte quelque part ? » « Il est trop tôt pour le dire, » dit Mackenzie. « Est-ce qu'il y avait... Y avait-il des traces d'actes criminels ? » Mackenzie pensa au verre peint. Elle était presque certaine qu'elle avait encore un peu de peinture noire sous ses ongles. Mais il était bien trop tôt dans le cours des événements pour dévoiler une telle information à des membres de la famille. Pas avant que davantage d'informations ne puissent être obtenues. « À nouveau, on n'en est pas encore certains, » dit-elle. Rita hocha la tête. « Merci de nous avoir informé. Si vous trouvez quoi que ce soit, appelez-moi directement. Oubliez maman pour l'instant. Je ne sais pas quel est son problème. Elle est juste... Je ne sais pas. Une femme vieillissante qui subit les coups de la vie et qui ne prend pas la peine de se reprendre en main. Elle ordonna son numéro puis remonta lentement les marches de l'escalier. Elle leur adressa un rapide signe de revoir au moment où Ellington sortit de la place de parking et se mit à retraverser le parc à Mobile Homes. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? » demande Ellington. « C'était une visite inutile ? » « Non. Je pense que nous en savons maintenant assez au sujet de Dolores pour savoir qu'elle aurait appelé, si ses plans changeaient et qu'elle pouvait appeler. » « Comment peux-tu en être certaine ? » « J'en suis pas certaine, mais d'après ce que j'ai pu en déduire de Tammy et Rita, Dolores tentait de reconnecter avec sa famille. Rita a dit que la relation était tendue. Je ne pense pas que Dolores aurait pris la peine d'appeler pour demander si elle pouvait passer et rendre visite, s'il n'y avait aucun espoir de réconciliation. Et si c'est le cas, elle aurait certainement appelé si les plans avaient changé. Peut-être qu'elle a changé d'avis. J'en doute. Mère et fille, quand elles s'éloignent l'une de l'autre, c'est dur. Dolores n'aurait pas fait le geste d'appeler si c'était pour changer d'avis par la suite. « Tu analyses ça comme un psy, » dit Arlington. « C'est impressionnant. » Mackenzie remarqua à peine le compliment. Elle pensait à sa propre mère, une femme avec laquelle elle n'avait plus parlé depuis très longtemps. C'était facile de mettre à rue des preuves une relation supposée être aussi essentielle dans la vie d'une femme. Elle en savait un rayon sur les mères qui abandonnaient leur enfant, alors il était facile pour elle de s'identifier à Dolores. Elle se demandait si Dolores Manning pensait à sa mère en ce moment désespéré. Bien sûr, ça c'était si Dolores Manning était encore vivante. Chapitre 6 Mackenzie savait que le bureau local du FBI le plus proche de Bent Creek se trouvait à Omaha, au Nebraska. L'idée de retourner au Nebraska à titre officiel était intimidant mais en même temps presque appropriée. Elle fut néanmoins plus que soulagée quand Heidemann les appela pour leur dire que la base d'opération dans le cadre de cette affaire serait le département local de police de Bent Creek. Elle et Ellington y arrivèrent jusqu'après 18h ce soir-là. Au moment où elle s'avança vers les portes d'entrée du commissariat avec Ellington, la sensation désagréable d'être une femme travaillante dans les forces de police du Midwest recommença à l'envahir. Elle le ressentait dans la manière presque misogène qu'il y avait certains hommes en uniforme de la regarder. Le fait qu'elle ne porte plus les mêmes vêtements et qu'elle n'aille plus la même badge n'y avait apparemment rien changé. Les hommes allaient continuer à la voir comme un agent de classe inférieure. La seule différence maintenant, c'était qu'elle n'avait plus à se préoccuper de vexer ou froisser des sensibilités. Elle était ici en tant qu'agent du FBI et pour aider des forces de police inexpérimentées à trouver la personne qui kidnappait des femmes sur leur route de campagne. Elle n'allait pas être traitée de la même manière qu'elle l'avait été la dernière fois qu'elle avait travaillé dans le Midwest en tant que détective pour la police du Nebraska. Mais elle découvrit rapidement qu'une partie des appréhensions qu'elle avait eues au moment d'entrer dans le commissariat s'avéraient fausses. Peut-être que le changement de position et de statut finalement signifiait quelque chose. Quand ils furent accompagnés jusqu'à la salle principale de conférence, elle vit que la police locale avait commandé de la nourriture chinoise à leur attention. Elle était étalée sur un petit bar à l'arrière de la pièce avec quelques boissons et des snacks. Thorsen et Heidemann étaient déjà occupés à profiter du dîner gratuit, chargeant des portions de nouilles low-main et de poulet à l'orange sur leurs assiettes. Arlington hausse les épaules dans sa direction, l'air de lui demander ce qu'elle allait faire et se dirigea également vers le bar. Elle fit de même pendant que quelques autres policiers entraient et sortaient de la pièce. Alors qu'elle était assise à la table de conférence avec une portion de poulet au sésame et de Crabe-Rangoon, un des officiers qu'elle avait vu sur le côté de la route 14 s'approcha d'elle et lui tendit la main. En voyant son badge, elle sut qu'il s'agissait là du shérif. Agent White, c'est bien ça ? Demanda-t-il. Oui. Content de vous rencontrer, je suis le shérif Bateman. J'ai entendu dire que vous êtes allé avec votre partenaire près de Sigourney pour parler à la mère de la victime la plus récente. Ça a donné des résultats ? Rien, juste une source potentielle d'informations à éliminer de la liste et une confirmation qu'on n'a pas affaire à une fille qui déciderait tout simplement de ne pas appeler sa mère dans le cas où ses projets changeaient. Visiblement déçu, par la réponse, Bateman hocha la tête et se dirigea vers l'avant de la pièce où deux autres policiers étaient en pleine conversation. Ellington prit place à côté de McKenzie et ils dirigeèrent leur attention vers l'avant de la salle. Un homme qui s'était présenté plus tôt comme étant l'adjoint Wickline était occupé à accrocher des photos et des copies papier sur un tableau blanc à l'aide d'aimants pendant qu'une policière, la seule femme présente dans la pièce, écrivait une série de remarques sur l'autre côté du tableau. « On dirait qu'ils sont assez rigoureux dans leur boulot par ici, » disait Ellington. Elle pensait la même chose. Elle avait supposé que ce serait une sorte de cirque à moitié bâclé comme ça avait été le cas au sein de la police du Nebraska quand elle y travaillait. Mais jusqu'à présent, elle avait été impressionnée par la manière dont la police de Brent Creek avait organisé les choses. Quelques minutes plus tard, le sheriff Bateman s'approcha des policiers qui se tenaient près du tableau et accompagna deux officiers vers la porte. La femme policière resta dans la pièce et prit place autour de la table. Bateman ferma la porte et se dirigea vers l'avant de la salle. Il jeta un coup d'œil autour de lui, observant les quatre agents du FBI et les trois policiers qui étaient restés dans la pièce. Nous avons commandé à dîner car je n'ai aucune idée de combien de temps notre réunion va durer, dit-il. Nous ne sommes pas vraiment habitués à avoir la présence du FBI à Brent Creek, alors c'est assez nouveau pour nous. Agent, dites-moi s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour vous faciliter les choses. Pour l'instant, je vous laisse la parole. Il s'assit et Ellington et Thorson se regardèrent d'un air perplexe. Thorson sourit et fit un geste en direction de l'avant de la salle, invitant les agents de Washington à prendre la parole. Ellington donna un léger coup de coude à McKenzie sous la table et dit « L'agent White va résumer les informations dont nous disposons pour l'instant ainsi que toutes les conclusions actuelles. » Elle savait qu'il cherchait à la taquiner en la jetant ainsi dans la fosse au lion mais ça ne la dérangeait pas. En fait, quelque part au fond d'elle, elle avait envie de se retrouver à l'avant de la salle. Peut-être qu'il s'agissait là d'une sorte de fantasme enfantin de prendre sa revanche en revenant dans cette partie du pays et d'y diriger une salle de conférence d'une manière qu'on ne lui avait jamais accordée au Nebraska. Peu importe la raison, elle se dirigea vers l'avant de la salle et jeta un rapide coup d'œil au tableau qui reprenait les informations. Le travail effectué ici par vos policiers dit-elle en désignant le tableau du doigt reprend l'essentiel de ce que nous savons. La première victime est une résidente de Bend Creek, Naomi Niles, 47 ans. Sa fille a rapporté sa disparition et personne ne l'a vue depuis deux semaines. Sa voiture a été retrouvée sur le côté de la route apparemment en bon état. Je pense que les policiers de ce commissariat ont pu démarrer la voiture sans problème et la ramener jusqu'ici. C'est bien ça, dit l'adjoint Wickline. De fait, la voiture se trouve toujours à la fourrière. La deuxième personne disparue est Crystal Hall, 26 ans. Elle travaille pour Wrangler Beef à Des Moines qui a confirmé qu'elle était venue ici pour visiter une exploitation bovine tout près de Bend Creek. Le propriétaire de l'exploitation confirme que Crystal est venue à la réunion et qu'elle a quitté la propriété un peu après 17h. Son relevé de carte de crédit confirme qu'elle a acheté un dîner au Subway de Bend Creek à 17h52. Elle pointe à du doigt en direction de l'endroit sur le tableau où l'un des policiers avait noté cette information. La question ici, dit Bateman, c'est de savoir à quel moment elle a été enlevée. Sa voiture n'a été découverte que vers 1h30 du matin. Pour que personne n'ait remarqué sa voiture ou au moins informé de sa présence même sur la route 14, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'elle aille été ailleurs en ville avant de prendre la route. Je doute sérieusement que quelqu'un soit assez audacieux pour l'enlever entre 18h30 et 19h30. Et s'il l'était vraiment aussi téméraire, il s'interropit comme s'il n'aimait pas la manière dont son commentaire allait se terminer. Alors McKenzie y prit la liberté de le terminer pour lui. Alors ça voudrait dire qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît bien la région, dit-elle, et particulièrement le trafic sur la route 14. Cependant, le profil de ce type ne correspond pas à quelqu'un d'aussi téméraire. Il rôde dans l'obscurité. Il les attaque par surprise. Il n'y a absolument rien de manifeste au sujet de ce type. Bateman hocha la tête à ses mots, les yeux écarquillés et un sourire aux lèvres. Elle avait déjà vu ce genre de regard. C'était le regard d'un homme qui était non seulement impressionné par la manière dont elle pensait mais qui en plus l'appréciait à sa juste valeur. Elle vit le même regard dans les yeux de la femme policier et d'un homme en surpoids assis au bout de la table qui était encore occupé à profiter du dîner gratuit. L'adjoint Wickline hocha la tête en entendant son commentaire en gribouillant des notes sur un carnet. « Shérif, » dit Arlington, « A-t-on une idée du trafic qui passe sur cette route à ce moment-là de la journée. » Contrôle et un rapport de trafic datant de 2012 évaluent à environ une moyenne de 80 véhicules passant sur la route 14 entre 18h et minuit. Ce n'est pas vraiment une route très fécuentée mais n'oublions pas que seul L'Auteur et Crystal Hall ont été enlevés sur la route 14. La première personne disparue, Naomi Niles, a été enlevée sur la route 664. « Et il y a beaucoup de trafic sur cette route à cette heure-là de la journée ? » demanda McKenzie. « Presque pas du tout, » dit Bateman. « Je pense que la moyenne tourne autour de 20 et 30 véhicules. » « Adjoint Wickline, vous avez d'autres informations à ce sujet ? » « Non, c'est plus ou moins ça, » dit Wickline. « Et concernant l'auteur, » continua McKenzie, « Dolores Manning, 32 ans, elle vit à Buffalo mais elle a de la famille près de Sigourney. Ses pneus ont été crevés par des morceaux de verre placés sur la route. Le verre est assez épais et a été peint en noir pour éviter que la lumière des phares s'y reflète. » Son agent a déclaré sa disparition environ une demi-heure après que sa voiture ait été découverte par un camionneur vers 2h du matin. L'agent Erlington et moi-même sommes allés parler avec sa mère et sa sœur aujourd'hui, mais elles n'ont pu fournir aucune piste sérieuse. En fait, on dirait qu'il n'y a aucune piste sérieuse concernant aucune de ces disparitions. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on a. Merci agent Whitey Bateman. Alors maintenant, quelles sont les prochaines étapes ? Mackenzie grimassa et désigna d'un signe de tête la nourriture chinoise à l'arrière de la salle. Eh bien, c'est une bonne chose que vous ayez anticipé. Je pense qu'il faut commencer par réviser tous les cas de disparition non résolus dans un rayon de 150 kilomètres durant ces 10 dernières années. Il n'y eut aucune objection, mais l'expression sur les visages de Bateman, de Wickline et des autres policiers en disait long. La femme policier haussa les épaules et leva respectueusement la main. « Je peux chercher dans les vieux dossiers et rassembler tout ça, » dit-elle. « Ok, Roberts, » dit Bateman. « Tu penses que tu pourrais avoir préparé tout ça pour dans une heure ? Demande au personnel administratif de t'aider. » Roberts se leva et sortit de la salle de conférence. Mackenzie remarqua que Bateman la regarda plus longtemps que les autres hommes présents dans la salle. « Agent White, » dit Bateman, « Avez-vous une idée du genre de suspect que nous devrions rechercher dans une petite ville comme Bent Creek ? Le plus tôt, on peut écarter certains profils, le plus vite on peut identifier le type de personne que vous recherchez. » « Sans aucun type d'indice, c'est difficile de procéder à une identification, » dit Mackenzie. « Mais pour l'instant, il y a certains aspects qui peuvent être considérés. » « Agent Arlington, voulez-vous prendre la relève à ce sujet ? » Il lui sourit tout en mordant dans un rouleau de printemps. « Non, allez-y, continuez, vous faites du bon boulot. » Il y avait une sorte de va-et-vient bizarre entre eux et elle espérait que les autres personnes présentes dans la salle ne s'en rendaient pas trop compte. Elle avait essayé de se montrer respectueuse afin qu'ils sachent qu'elle n'essayait pas de prendre la direction des opérations, mais il semblait ne pas s'en préoccuper. Pour l'instant, on aurait dit qu'il appréciait presque le fait qu'elle assume la direction. « Tout d'abord, » dit-elle en faisant de son mieux pour ne pas se laisser envahir par la pression. « Le suspect est presque certainement un gars du coin. Sa capacité à analyser le trafic le long de ses routes secondaires démontre une patience rigoureuse, ce qui rend l'élaboration d'un profil plus facile à réaliser. Si le suspect s'est donné autant de mal pour enlever ses femmes, alors des cas similaires dans le passé impliquant kidnapping et enlèvement suggèrerait qu'il n'enlève pas ses femmes pour les tuer. Comme je le disais, il semble être quelqu'un de sournois. Tout ce que l'on sait à son sujet, les attaquer quand elles sont les plus vulnérables dans l'obscurité et en préparant apparemment ses actes à l'avance, indique un homme avec des tendances non violentes. Après tout, quel serait l'intérêt de préparer minutieusement un enlèvement si c'est pour tuer la victime quelques instants plus tard? Tout indique qu'il collectionne ces femmes à défaut d'un meilleur terme. Oui, dit Roberts, la femme policière, mais les collectionner dans quel but exactement? Est-ce qu'il serait erroné de penser qu'il pourrait s'agir de crimes liés au sexe? Demanda l'adjoint Wickline. Pas du tout, dit Mackenzie. En fait, si notre suspect est intimide, c'est là un autre élément de son profil. Les hommes timides qui s'attaquent de cette manière à des femmes sont généralement trop craintifs ou socialement marginalisés pour parvenir à draguer des femmes. C'est généralement le cas avec les violeurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas faire de mal aux femmes. Elle vit quelques regards admiratifs parmi les personnes présentes dans la salle, mais vu le sujet de discussion, elle ne pouvait pas vraiment s'en sentir fière. « Mais on ne peut pas en être certain, » demanda Bateman. « Ah non, » dit Mackenzie, « et c'est là le côté urgent. Ce n'est pas juste un tueur dont on espère qu'il n'agira plus de nouveau. Ce type est dérangé et dangereux. Plus il nous faudra de temps pour le retrouver, plus il aura le temps pour faire ce qu'il veut avec ses femmes. » Chapitre 7 L'estomac rempli de nourriture chinoise et avec une multitude d'informations en tête concernant les trois disparus, Mackenzie et Ellington quittèrent le commissariat de police de Pent Creek à 21h15. Le seul motel en ville, un motel sexe, qui semblait ne pas avoir été repeint, décoré ni entretenu depuis les années 80, se trouvait à seulement cinq minutes de là. Ils ne furent pas surpris d'y trouver facilement deux chambres disponibles qu'ils réservèrent pour la nuit. Quand ils sortirent du commissariat et se retrouvèrent à l'extérieur, Mackenzie jeta un coup d'œil autour d'elle. Pent Creek était vraiment une toute petite ville. Elle était tellement petite que les commerçants semblaient collaborer entre eux afin de veiller à une utilisation efficace de l'espace. C'était visible dans le fait qu'un petit bar se trouvait de l'autre côté du parking, en face du motel sexe. C'était logique, pensa Mackenzie. Toute personne qui avait besoin d'une chambre de motel à Pent Creek allait probablement avoir envie de prendre un verre quelque part. Elle avait bien envie d'en prendre un d'ailleurs. Arlington lui effleura le dos et s'avança en direction du bar. Allons, prendre un verre ? C'est moi qui invite, dit-il. Elle commençait à apprécier l'humour plutôt simple qui s'était créé entre eux. Ils savaient tous les deux qu'il y avait une sorte de gêne mais ils étaient parvenus à la surmonter. Afin d'éviter qu'elle ne revienne, ils avaient créé une sorte de timide amitié sur base de leur travail. Un travail qui leur demandait de penser de manière logique et d'approcher les choses de manière sérieuse. Pour l'instant, ça fonctionnait assez bien. Elle le rejoignit pour traverser le parking et quand ils entrèrent dans le bar qui portait le nom vraiment peu original de « bar » de « Bend Creek », les ténèbres de la nuit furent remplacés par une sorte d'obscurité enfumée qui n'existait que dans les pubs des petites villes. Au moment où ils prirent place au bar, un vieux morceau de « Travis Street » sortait du jukebox, poussière qui se trouvait dans un coin. Ils commandèrent une bière et comme si ce verre en donnait en quelque sorte le signal, Wellington se remit tout de suite en mode professionnel. Je pense que ces chemins secondaires qui rejoignent la route 14 valent la peine d'être examinés de plus près, dit-il. Je pense la même chose, dit-elle. Je trouve bizarre qu'il ne soit mentionné nulle part parmi les notes résumées sur ce tableau par la police. Peut-être parce qu'ils connaissent mieux la géographie de cette région que nous suggéra, Wellington. Ce n'est peut-être que des sentiers en terre battue qui ne mènent nulle part. Il y a une raison pour laquelle tu n'as pas posé la question au moment où tu menais la réunion. J'ai failli, dit-elle, mais ils avaient fait un tellement bon boulot en rassemblant toutes ces informations que je n'ai pas voulu froisser des susceptibilités. Le fait d'avoir un département de police coopératif qui se plie en quatre pour nous, c'est nouveau pour moi, mais je poserai la question demain. Si c'était vraiment important et vital, ils y auraient sûrement déjà pensé ou ils nous l'auraient au moins mentionné. Ellington hocha la tête et avala une gorgée de sa bière. Oh, j'allais presque oublier, dit-il. J'étais vraiment désolé d'apprendre la nouvelle concernant Briars. Je n'ai travaillé avec lui que quelques fois et ce n'était pas de manière proche, mais il avait l'air d'être un type vraiment bien et un très bon agent aussi, d'après ce que j'en ai entendu. Ah oui, c'était vraiment un chouette cas, dit McKenzie. Je ne sais pas si tu as envie de le savoir ou pas, dit Ellington, mais il y a eu beaucoup de polémiques concernant le fait que tu sois son partenaire au moment où tu as été admise. Briars était un élément recherché, un des meilleurs. Mais quand on lui a fait part de l'idée, il était partant à fond. Je pense qu'il avait toujours voulu être un mentor et je pense qu'il a eu la chance de travailler avec un bon élément pour son premier essai. Merci, dit-elle, mais je n'ai pas encore vraiment l'impression d'avoir fait mes preuves. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas, peut-être que ça arrivera quand je serai capable de résoudre une affaire sans que McGrath ne soit fâché sur moi pour un détail ou un autre. Il ne se fâche que parce qu'il attend beaucoup de toi. Tu es arrivé tel une mèche de dynamite déjà allumée. C'est la raison pour laquelle il nous a fait partenaire sur cette affaire ? Non, je pense que la raison pour laquelle il voulait que je travaille sur cette affaire est plutôt liée à mes connexions avec le bureau local d'Omaha. Et entre nous, il veut vraiment que tu réussisses sur ce coup. Il veut que tu fasses un malheur. Avec moi, comme partenaire, tu ne vas pas pouvoir recouvrir à une de tes conclusions en solo qu'elle tu es si incline. Elle eut envie de se défendre sur ce point, mais elle savait qu'il avait raison. Alors, elle opta plutôt pour vider sa bouteille en silence. Le jukebox déversait maintenant du Brian Adams et elle finit par commander sa deuxième bière. Alors, dis-moi, dit Mackenzie, si on n'était pas partenaire sur cette affaire, comment est-ce que tu l'aborderais ? Tu adopterais quelle approche ? Comme toi, en collaborant étroitement avec les forces de police locales et en essayant de m'en faire des amis, en prenant des notes et en élaborant des théories. Et tu es parvenu à une théorie en particulier ? demanda-t-elle. Aucune que tu n'aies pas déjà mentionnée dans cette salle de conférence. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Je pense que ce type est une sorte de collectionneur, un timide et un solitaire. Je suis presque certain qu'il n'enlève pas ces femmes pour les tuer. Tu as tout à fait raison sur tous ces points. Le truc qui me dérange vraiment, dit Mackenzie, c'est de penser à toutes les autres raisons qui peuvent le motiver à kidnapper et à collectionner des femmes. Tu as remarqué que le Sheriff Bateman a pris soin d'avoir une femme policie dans la pièce durant toute la réunion ? demanda Ellington. Oui, Roberts. J'ai supposé que c'était dans le but de maintenir la conversation centrée sur les faits et non sur des spéculations. Spéculations concernant les raisons pour lesquelles le suspect pourrait retenir ses femmes. Parler de viol et d'abus sexuels est un peu plus facile quand il n'y a pas de femmes à proximité. « Et toi, ce genre de sujet te dérange ? » demanda Ellington. « Avant, oui, ça me dérangeait, mais malheureusement, je m'y suis presque fait. Ça ne me dérange plus maintenant. » Ce n'était pas vrai à 100%, mais elle n'avait pas envie qu'Ellington le sache. La vérité, c'était que c'était ce genre de choses qui la motivait à être la meilleure d'elle-même. « C'est nul, tu ne trouves pas ? » demanda-t-il. « Cette part d'humanité qui finit par s'insensibiliser à de telles choses ? » « Oui, c'est vrai, » dit-elle. Elle se cacha durant un instant derrière sa bière, un peu étonnée qu'Ellington aille franchi un tel pas. C'était peut-être insignifiant pour lui, mais ça montrait un certain degré de vulnérabilité. Elle finit sa bière et la fit glisser vers le bord du bar. Quand le barman s'approcha, elle lui fit un signe de la main. « Non, ça va, merci, » dit-elle. Puis, en se tournant vers Ellington, elle dit, « Tu as dit que tu invités, c'est bien ça ? » « Oui, c'est bien ça. Attends un instant et je te raccompagne jusqu'à ta chambre. » Le léger sentiment d'excitation qu'elle ressentit en entendant cette phrase l'a mis mal à l'aise. Afin d'interrompre tout de suite cette sensation, elle secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle, « je peux prendre soin de moi. » « Je sais que tu peux, » dit-il, en faisant glisser son propre verre vide vers le bord du bar. « Je prendrai une autre bière, » dit-il au barman. Mackenzie lui fit un signe de la main en partant. Au moment où elle traversait le parking, une petite partie d'elle-même ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ça lui ferait de rentrer au motel accompagné d'Ellington, poussé par l'incertitude qui les attendait une fois que les portes seraient fermées et les persiennes baissées. Il lui fallut moins de vingt minutes pour ce que cette petite pointe d'excitation ne disparaisse. Comme à son habitude, elle se remit à travailler pour se distraire de telles tentations. Elle alluma son ordinateur et ouvrit ses e-mails. Elle y trouva plusieurs messages envoyés par la police de Bend Creek durant la dernière demi-journée. Encore une autre façon qu'ils avaient de vraiment la gâter. Ils avaient envoyé des cartes de la région, les rapports de police concernant les quatre seuls cas de disparition dans le coin durant les dix dernières années, l'analyse de trafic mené par l'État de l'Iowa en 2012 et même une liste de toutes les arrestations effectuées durant les cinq dernières années impliquant des individus ayant des antécédents d'agression. Mackenzie se mit à examiner les informations en réservant une attention particulière aux dossiers de quatre personnes disparues. Pour deux d'entre eux, il y avait été supposé qu'il s'agissait là de cas de fugue et après avoir lu les rapports de police, Mackenzie était du même avis. Les deux dossiers étaient des exemples type d'adolescents torturés qui en avaient assez de vivre dans une petite ville et qui avaient fini par quitter la maison familiale plutôt que leurs parents ne l'auraient voulu. L'un d'entre eux, une adolescente de 14 ans, avait fini par contacter sa famille il y a deux ans pour leur dire qu'elle vivait plutôt confortablement à Los Angeles. Les deux autres étaient plus difficiles à comprendre par contre. Un des dossiers concernait un garçon de 10 ans qui avait été enlevé sur la plaine de jeux d'une église. Il avait disparu depuis trois heures avant qu'on ne se rende compte de sa disparition. Des rumeurs locales évoquaient le fait que sa grand-mère l'avait enlevé en raison d'une situation familiale compliquée. En tenant compte du drame familial, du sexe et de l'âge de la victime, Mackenzie doutait qu'il y avait là une connexion avec les kidnappings actuels. Le quatrième dossier était plus prometteur mais semblait toujours assez léger. La première similitude était que ça impliquait un accident de voiture. En 2009, Sam et Vicky McCauley étaient sortis de route durant une tempête de neige. Quand la police et l'ambulance arrivèrent sur place, Sam était mourant et il décéda sur le trajet vers l'hôpital. Il avait supplié de savoir comment allait sa femme. D'après ce que la police avait pu en déduire, Vicky McCauley avait été projetée en dehors du véhicule mais son corps n'a jamais pu être retrouvé. Mackenzie examina le rapport de police à deux reprises mais ne parvint pas à y trouver une description précise de ce qui avait causé l'accident. Les mots « conditions » de verglas étaient utilisés à plusieurs reprises et bien que ce soit une bonne raison, Mackenzie pensait que ce serait tout de même une bonne idée d'y regarder de plus près. Elle relut le rapport plusieurs fois ainsi que celui concernant la disparition de Dolores Manning. Le fait qu'ils impliquent tous les deux un accident de voiture semblait être la seule connexion entre les deux. Elle changea alors d'approche et essaya d'intégrer les trois victimes actuelles dans ces scénarios. Mais c'était pratiquement impossible. Les deux affaires inexpliquées étaient probablement des fugues et bien que toutes deux soient des femmes, ça laissait bien trop d'options ouvertes. De plus, les trois victimes actuelles avaient été enlevées dans leur voiture. Peut-être parce que se retrouver bloqué sur la route arrivait relativement souvent. Mais ça n'avait quand même rien à voir avec l'enlèvement d'adolescentes fugueuses. Ça ne collait pas. Ce type ne veut pas de fugueuses ou d'adolescentes torturées qui partent de chez elles pour provoquer leurs parents. Ils cherchent des femmes, des femmes qui se trouvent pour une raison ou une autre, seules dans leur voiture pendant la nuit. Peut-être qu'il se rend compte de l'espoir qu'inspire un inconnu apparemment bien intentionné, surtout chez les femmes. Mais d'un autre côté, elles savaient que la plupart des femmes s'attendraient au pire venant d'un inconnu sur le côté de la route, spécialement si leur voiture était en panne et qu'il faisait noir. Peut-être qu'elles le connaissaient alors. Mais ça avait l'air très peu probable aussi. D'après les informations qu'ils avaient obtenues de Tammy et Rita Manning, Dolores ne connaissait probablement personne à Bend Creek. Elle reprit le dossier de McCauley, principalement parce qu'il s'agissait de la seule affaire avec certaines similarités. Elle afficha à nouveau sa boîte de réception et ouvrit l'email le plus récent, envoyé par la police de Bend Creek. Elle y répondit en écrivant, « Un tout grand merci pour votre aide. Je me demandais si vous pourriez me fournir d'autres informations dès que possible. J'aimerais avoir une liste de tous les membres de la famille des McCauley vivant dans un rayon de 80 kilomètres, ainsi que leurs coordonnées. Si vous avez le numéro de l'agent de Dolores Manning, ce serait vraiment super aussi. » Elle se sentait presque paresseuse de demander des informations de cette manière, mais vu qu'ils s'offraient aussi facilement à les aider, elle pensait bien utiliser la police de Bend Creek autant que possible en tant que ressource. Une fois qu'elle eut terminé, Mackenzie ouvrit un autre dossier. Un dossier qu'elle était parvenu à laisser de côté depuis presque trois semaines maintenant. Elle l'ouvrit, en consulta les documents et afficha une photo. C'était une carte de visite avec le nom de son père griffonné à l'arrière. De l'autre côté, visible sur une autre photo, se trouvait le nom de l'entreprise en caractère gras. Antiquité Barker, neuf ou ancien, rare collection. Et c'était tout. Elle savait déjà que cet endroit n'existait pas, de tant qu'elle et le FBI sachent, ce qui rendait les choses d'autant plus frustrantes. Elle regarda la carte et sentit une pointe au cœur. Elle se trouvait à environ deux heures et demie de route de l'endroit où son père était mort et à environ trois heures du lieu où cette carte de visite avait été retrouvée, presque vingt ans après la mort de son père. Ce n'était pas son affaire, enfin, pas vraiment. McGrath lui avait donné une sorte d'autorisation officieuse d'aider quand elle le pouvait, mais pour l'instant, il n'y avait aucune piste. Elle pensa à Kirk Peterson, le détective qui avait trouvé les nouveaux indices permettant de rouvrir l'enquête concernant la mort de son père. Elle faillit l'appeler, mais elle réalisa qu'il était déjà 23h45. Et de toute façon, de quoi pourrait-il bien parler d'autre que du manque de pistes concernant l'affaire ? Mais elle avait besoin de l'appeler. Peut-être après l'affaire, en cours quand elle pourrait accorder toute son attention à Peterson et à l'enquête. Il était temps qu'elle se débarrasse de ce poids. Elle se prépara pour aller dormir, se brossa les dents et enfila un léger pantalon de survêtement et un tee-shirt. Juste avant de se mettre au lit, elle consulta ses e-mails une dernière fois sur son téléphone. Elle vit que la demande d'information qu'elle avait envoyée à la police de Bent Creek avait déjà été répondue, en moins de 17 minutes après qu'elle aille envoyer les e-mails. Elle prit note des informations dans son dossier et dressa mentalement un programme pour la journée à venir. Finalement, elle éteignit les lumières et se mit au lit. Elle n'aimait pas finir une journée en éteignant les lumières sur des questions sans réponse. C'était un sentiment qui la dérangeait et auquel elle ne pensait pas pouvoir s'habituer. Mais elle s'était adaptée depuis longtemps, ayant trouvé la manière de dormir quelques heures pendant que les réponses à ces questions rôdaient dans l'obscurité, hors de sa portée. Chapitre 8 Mackenzie venait de finir de s'habiller quand on frappa à la porte de sa chambre. Elle jeta un coup d'œil à travers le Judas et vit Ellington. Il tenait une petite boîte en carton avec deux tasses de café posées dessus. Elle ouvrit la porte et le laissa entrer, incertaine de savoir comment elle se sentait par rapport au fait qu'il soit prêt avant elle. Elle avait toujours été fière de sa rapidité et de sa capacité à être prête tôt. On dirait qu'elle avait maintenant de la concurrence dans ce domaine. « Est-ce que j'interrompe le rituel compliqué du matin d'une femme qui se prépare ? » plaisanta-t-il en posant la boîte et les cafés sur une petite table près du lit refait. « Non, je viens de terminer à l'instant, » dit-elle en s'emparant du café. Arlington ouvrit la boîte et dévoila une demi-douzaine de beignets. « Je sais, c'est un cliché, » dit-il, « mais rien de tel que des beignets frais, non ? » En guise de réponse, elle en prit un et mordit dedans. « Alors, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Pourquoi tu me poses la question ? » Il osa les épaules et prit un beignet. « Allons droit au but, White. J'en sais assez sur toi pour savoir que tu travailles beaucoup mieux quand tu gères les choses. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon renfort ou une bonne partenaire. Mais les faits sont là. Je n'ai aucun problème à ce que tu prennes la direction des opérations ici. J'ai autant envie que McGrath de te voir réussir. Alors, je répète ma question. Qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui ? » « Eh bien, j'ai jeté un œil hier soir sur les dossiers de disparition de ces dix dernières années, répondit McKenzie. Il n'y a qu'une affaire qu'il vaille la peine d'y regarder de plus près. Un accident de voiture durant une tempête de neige où une femme fut éjectée du véhicule et son corps ne fut jamais retrouvé. Vicky McCauley. « C'est arrivé il y a combien de temps ? » demande Arlington. « C'est arrivé en 2009. J'ai reçu des informations concernant un membre de la famille qui vit dans la région et ça vaut sûrement la peine d'y regarder de plus près. Je voudrais aussi appeler l'agent de Dolores Manning. Peut-être qu'elle connaît des détails sur sa vie personnelle qui pourraient nous aider. Le fait que Manning ait de la famille aussi proche de l'endroit où les disparitions ont eu lieu me fait penser que sa vie personnelle vaut certainement la peine d'être examinée. « Ok alors, on s'y met » dit Arlington. Mais Kenzie regarda son téléphone et vit qu'il était 7h50. Elle lui sourit et prit une gorgée de son café. C'était un café noir, ce qu'elle n'aimait pas de trop en général, mais elle n'allait pas se plaindre. « Tu es plutôt matinale, on dirait » dit-elle. « Ça dépend de l'affaire sous laquelle je travaille. Plus il y a des réponses à trouver, plus c'est facile à sortir du lit. » « Eh bien, vu que nous avons pour l'instant un total de zéro réponse sur cette affaire, j'imagine que tu t'es réveillé très tôt ce matin. » Il hocha la tête et prit une gorgée de son café alors qu'il sortait de la chambre et se dirigeait vers le parking. Quand ils entrèrent dans la voiture, Ellington derrière le volant et McKenzie affichant déjà le numéro de l'agent de Dolores Manning, McKenzie pensa qu'Ellington avait raison. C'était effectivement plus facile de se mettre en chasse sur le terrain quand il n'y avait aucune réponse à leur disposition. Le sentiment qu'il y avait des indices à découvrir qui pourraient les mener aux trois femmes disparues rendait la matinée un peu plus prometteuse et elle était encore plus impatiente de se mettre au travail. Quand McKenzie eut Harriet Wheeler au téléphone, elle sut tout de suite qu'elle l'avait réveillée. Wheeler, qui était l'agent de Dolores Manning depuis quatre ans, avait l'air fatiguée et de mauvaise humeur quand elle répondit au téléphone à la quatrième sonnerie. « Allô ? » « Bonjour, Madame Wheeler, c'est l'agent McKenzie White du FBI. Je me demandais si vous pourriez répondre à quelques questions. » « Au sujet de Dolores, j'imagine ? » « Oui, au sujet de Dolores. Je m'excuse de vous appeler aussitôt, mais je suis sûre que vous comprendrez qu'il est important d'agir rapidement. » je comprends. J'ai sauté sur le téléphone car j'espérais que ce soit la police ou peut-être Dolores elle-même qui appelait pour me dire que tout allait bien. Mais j'imagine qu'elle est toujours portée disparue. » « Oui, alors toute nouvelle information que vous pourrez nous fournir nous aidera sûrement à la retrouver plus rapidement. » « Eh bien, j'ai déjà parlé avec la police. » « Je sais, ma principale question concerne les gens que Dolores connaissait. Saviez-vous que sa famille vivait ici dans l'Iowa ? » « Je le savais, mais elle n'en parlait presque jamais. J'ai l'impression qu'elle avait un peu honte de sa situation familiale. » « C'est assez facile à comprendre, » pensait McKenzie en se rappelant la visite d'hier au parc à Mobile Homes. « Est-ce que quelqu'un d'autre savait qu'elle faisait ce voyage ? » demanda McKenzie. « Juste les librairies où elle allait faire la séance de dédicaces et nos types des relations publiques, mais ils étaient ici au bureau toute la semaine dernière. » « Ça faisait combien de temps que Dolores était sur les routes ? » « Quatre jours. Elle a commencé au Nebraska avant d'aller dans l'Iowa et après, elle avait eu une séance de dédicaces prévue à Chicago. Après ça, c'était retour à New York. » « Est-ce que quelqu'un voyageait avec elle ? » « Non, elle adorait partir seule sur les routes. C'était son troisième voyage à travers le pays pour des séances de dédicaces. Hormis le fait même d'écrire, je pense que c'était un des aspects qu'elle préférait de ce travail. » « Avaient-elle des ennemis en particulier auxquels vous pourriez penser, peut-être même la concurrence en termes d'écriture ou de vente ? » « Pas du tout, » dit Wheeler. « Dolores est vraiment adorable. Si elle avait des ennemis, ils étaient discrets et je n'en ai jamais entendu parler. » Sur ce, Mackenzie se retrouva sans question à poser. Ça s'était passé plutôt comme elle l'avait imaginé. Wheeler en savait juste assez concernant Dolores pour dire qu'elles avaient une relation professionnelle confortable. En dehors de ça, il n'y avait pas vraiment de connexion. « Eh bien, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Et n'hésitez surtout pas à m'appeler directement si quelque chose vous revient. » « Bien sûr, » dit Wheeler. « Merci. » Mackenzie raccrocha et regarda par la fenêtre. « Ils avaient déjà dépassé les forêts de Bend Creek et roulé en direction d'une petite ville à une demi-heure de route. » « Rien de neuf avec l'agent ? » demanda Arlington. « Non, » dit Mackenzie. « Mais elle a dit que Dolores avait déjà traversé trois fois le pays pour des séances de dédicaces, donc elle devait être une voyageuse expérimentée. J'imagine que ça veut dire que des routes secondaires ne lui faisaient pas vraiment peur. » « Donc pas vraiment quelque chose de neuf ni d'utile, » dit Arlington. « Pas vraiment, » dit Mackenzie. « Alors le prochain arrêt, c'est la famille de Macaulay. La seule information dont nous disposions, c'est qu'il s'agit de la tente de Vicky Macaulay, mais dans le cadre d'une famille reconstituée. » « Alors tu penses que c'est aussi un semblant d'espoir ? » demanda Arlington. « J'imagine qu'on va très vite le savoir. » Le silence s'installa dans la voiture et il resta pendant dix bonnes minutes. Mackenzie pressentait des débuts de conversation dans l'air, mais aucune ne se concrétisait. Et c'était très bien comme ça. Elle et Briars n'avaient jamais non plus été très adeptes des conversations superficielles. Si Ellington était un peu comme elle et elle commençait à trouver qu'il l'était sous beaucoup d'aspects, il était probablement occupé à penser à l'enquête et aux informations dont il disposait. « Alors, ça te manque de vivre dans le coin ? » lui demanda-t-il de but en blanc. « Dans le coin ? » demanda-t-elle. « Mais ce n'est pas le Nebraska. » Il gloussa et dit « Ah, je sais, mais c'est un peu la même chose. » Il avait raison, mais elle n'avait pas envie de l'admettre. Elle continua à regarder par la fenêtre et elle put dire en toute sortitude qu'il y avait des aspects du paysage qui lui manquaient. Les paysages sinueux, le calme absolu, spécialement la nuit quand les crickets sortaient en ombre pour chanter et l'impression que le monde était infini. Ces choses-là lui manquaient. Mais en ce qui concernait son statut dans la vie, ça, ça ne lui manquait pas du tout. « Non, pas vraiment, » dit-elle, optant pour la réponse courte. « C'est joli dans un certain sens, pas d'édifice ni de trafic. J'ai failli déménager en Arizona pour la même raison quand j'ai terminé l'université. » « Ah bon ? Pourquoi l'Arizona ? » « Pourquoi pas ? J'ai toujours trouvé que les photos du désert prises dans cette région étaient vraiment magnifiques. Mais Washington est venu frapper à ma porte et je n'ai pas pu résister à la tentation du flingue, du badge et de ses trois initiales. F.B.I. » Elle comprenait ce qu'il voulait dire en parlant de tentation. C'était probablement la meilleure manière de le décrire. Même quand elle travaillait en tant que détective au Nebraska, il y avait un rêve à l'autre bout d'une ligne invisible qui l'appelait, l'attirant de manière inéluctable. Et maintenant, elle était ici, aux limites de ce rêve et cherchant à mieux le comprendre. Avec cette idée en tête, elle ne put s'empêcher de sourire. C'était un sourire qui éliminait toute nostalgie pour cette partie du pays et qui lui donnait l'envie de se consacrer uniquement à Washington et à la vie qu'elle s'y construisait. Frances Foster vivait dans une jolie maison de style colonial au bout d'une route de campagne sans nom. La localité où elle vivait faisait ressembler Bent Creek à une véritable métropole. Mackenzie ne compta qu'un seul feu rouge avant que Wellington ne quitte la route principale pour tourner dans la rue secondaire où Frances Foster vivait. Mackenzie avait appelé à l'avance utilisant le numéro de téléphone qu'on lui avait fourni et Frances se tenait déjà devant la porte d'entrée. Elle la tenait ouverte pour eux avant même qu'ils n'arrivent au Porsche. Elle avait l'air d'avoir la cinquantaine ce qui ne s'accordait absolument pas avec le t-shirt poular qu'elle portait. Ils firent les présentations et se dirigeèrent à l'intérieur. Mackenzie remarqua à nouveau que Wellington prenait soin de rester en arrière et de lui laisser mener les opérations. Nous vous remercions de nous consacrer un peu de votre temps dit Mackenzie alors que Frances les guidait vers le salon. Mais il n'y a pas de problème dit Frances c'est toujours bizarre d'entendre le nom de Vicky et il y a des moments où je l'entends et où j'oublie presque qu'elle est morte dans des circonstances aussi bizarres. Elle les conduisit dans une grande pièce à l'arrière qui ressemblait à un bureau. En jetant un regard autour d'elle Mackenzie put déduire que Frances travaillait depuis la maison. Un MacBook était posé à côté d'un grand ordinateur du bureau. Une pile ordonnée de papier se trouvait sur la droite de l'ordinateur en face d'une étagère contenant davantage de papier bien rangé, d'outils pour écrire et d'une agrafeuse. Frances prit place dans son fauteuil à roulettes derrière le bureau. Le faisant pivoter pour leur faire face, Mackenzie s'assit sur une petite chaise dans le coin et Ellington décida de rester debout. « Est-ce que vous étiez proche de Vicky ? » demanda Mackenzie. « On ne peut pas dire qu'on était les meilleurs amis du monde, » dit Frances, mais quand il y avait une réunion de famille, on finissait toujours par se trouver un coin tranquille pour papoter. « Vous aviez donc des intérêts en commun ? » demanda-t-elle. « J'imagine qu'on peut dire ça, » dit Frances. Elle fit signe en direction de son T-shirt poulard. « J'ai toujours été un grand enfant, et bien que Vicky aille 25 ans quand elle est morte, j'ai toujours vu comme une enfant car elle aimait beaucoup tout ce qui était un peu enfantin, les films de Disney, Harry Potter, Marvel, ce genre de choses. Est-ce que vous la connaissiez bien personnellement ? Est-ce qu'elle vous parlait de son travail ou de ses problèmes de couple ? » « Pas vraiment. Bien sûr, on parlait de sexe et d'ex-petits amis, mais jamais vraiment en détail, rien de trop personnel. Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de quelqu'un qu'elle n'aimait vraiment pas ? » demanda Mackenzie. « Oui, bien sûr, de ses ex-petits amis. » « À part ça, » dit Ellington, « est-ce qu'elle a déjà parlé de personnes dont elle s'efforçait de rester éloignée ? » « Vous a-t-elle jamais mentionné quelqu'un dans ce style ? » Frances commença à bouger les lèvres sur le point de dire quelque chose, mais elle se ravisa au dernier moment et un air pensif envahit son visage. Mackenzie eut l'impression qu'elle allait se mettre à pleurer. « C'était le genre de personne qu'elle était, vous savez ? » dit-elle. « Aucun ennemi, pas une seule personne qui n'aille quoi que ce soit de mal à dire à son sujet. » « Vous en êtes certaine ? » demanda Mackenzie. « Vous avez clairement mentionné les ex-petits amis. » « Eh bien, Vicky était une fille très appréciée par les hommes. Je suis certaine que de nombreux hommes ont fini le cœur brisé. Il y en avait un en particulier qui sortait du lot, mais je ne pense pas qu'il soit capable de faire ouvertement quelque chose d'illégal et sûrement pas un kidnapping si c'est de ça que nous parlons. » « Quelle est cette personne à laquelle vous pensez ? » demanda Mackenzie. « Vous seriez étonné combien les détails les plus insignifiants peuvent apporter de grandes avancées dans une enquête. » « Mon Dieu, ça fait huit ans maintenant et je ne l'avais même jamais envisagé. Je ne l'ai jamais connu personnellement, mais j'ai entendu parler de lui. J'entends encore son nom de temps en temps. Stevie Nichols. » « C'était un ex-petit ami ? » demanda Mackenzie. « Non, de la manière dont elle m'en parlait, c'était plutôt un coup regrettable d'un soir. Mais il continuait à l'appeler et à passer chez elle, même après qu'elle et Sam, l'homme qui deviendrait plus tard son mari, aient commencé à avoir une relation sérieuse. Sam lui a dit deux mots un jour et après ça, ça a été terminé. « Vous avez dit avoir entendu mentionner son nom quelques fois après l'accident » dit Mackenzie. « Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? » « Eh bien, Steve est apparemment une sorte de trouble faite. Il se saoule tous les week-ends et finit en bagarre. Mais il est aussi une sorte de Casanova de petite ville, un vrai charmeur avec les filles malgré sa réputation. Et s'il est parvenu à avoir Vicky pour un soir, je veux bien le croire. » Mackenzie se tourna vers Arlington et ne put s'empêcher de sourire. Elle allait lui demander s'il pouvait appeler pour voir s'il y avait d'autres informations disponibles sur ce Stevie Nichols, mais il avait déjà sorti son téléphone et se dirigeait vers la porte du bureau. Pendant un instant, un frisson parcourut son échine. Briars avait fait exactement la même chose dans le passé. « Mon Dieu, comme ce type a me manqué, pensa-t-elle. » Elle réprima un soupir et se retourna vers Francis. « Est-ce que vous savez où vit Stevie Nichols ? » « Quelque part à Bend Creek. C'est un éleveur de porcs, d'après ce que j'ai compris, alors je ne pense pas qu'il soit vraiment difficile de le trouver. » « Merci, » dit Mackenzie. « Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre à laquelle vous pourriez penser et qui pourrait nous aider ? » « Rien auquel je puisse penser pour l'instant, mais en même temps, ce truc de Stevie Nichols vient seulement de me revenir à l'esprit. » Mackenzie mit la main dans la poche intérieure de son manteau et tendit une carte de visite à Francis. « N'hésitez pas à m'appeler si vous pensez à quoi que ce soit d'autre. » « Bien sûr, et si je peux me permettre de vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est revenu sur le tapis ? Pourquoi vous intéressez-vous à cet accident vieux de quelques années ? » « Je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails, dit Mackenzie, mais il s'agit toujours d'une affaire de disparition, alors toute information supplémentaire que vous pourriez nous fournir pourrait nous être utile. » Sentant que la réunion était terminée, Francis se mit debout et les guida à travers la maison. Ellington était toujours au téléphone, apparemment en attente. Mackenzie remercia Francis une dernière fois et ils se dirigeaient vers leur voiture. Ellington raccrocha au moment où ils entrèrent dans la voiture. Il démarra et hocha la tête en direction de Mackenzie en souriant. Stevie Nichols vit dans une petite ferme à proximité de Ben Creek. Il a des antécédents pour agression, voix de fait en état d'ivresse et fraude à la carte de crédit. « On dirait bien que Francis se soit trompé sur le fait qu'il soit un charmeur, dit Mackenzie. Ah non, ce n'est pas juste, dit Ellington. Nous, les charmeurs, nous nous présentons sous une multitude de formes. Contente-toi de conture, tu veux bien ? Je vais appeler Bateman pour voir s'il veut participer puisque ça tombe sur sa juridiction. Ellington fit exactement ça. Sa blague avait détendu l'atmosphère tendue qui avait régné lors du trajet vers la maison de Francis Foster, mais elle n'avait pas masqué l'anticipation qui existait entre eux. Ils avaient finalement une première piste et la situation semblait s'améliorer. C'est du moins ce que Mackenzie se disait en pensant aux trois femmes minimum qui étaient retenues quelque part au milieu de ces forêts, subissant Dieu sait quoi en priant pour que quelqu'un vienne les sauver. Chapitre 9 Étant donné qu'ils étaient debout et en route depuis tôt le matin, ils avaient l'impression d'avoir encore toute la journée devant eux, lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Stevie Nichols. Mackenzie sortit de la voiture et fut immédiatement envahi par la puanteur de l'endroit. Le lopin de terre qui se trouvait devant eux était loin de ressembler à une ferme. Une vieille maison se trouvait à l'avant de la propriété. Bien qu'elle ne soit pas dans un état de détérioration avancée, elle aurait bien eu besoin d'un cercle de nettoyage et entretien. L'herbe du jardin était sèche et disparaissait en tâches de plus en plus sombres vers l'arrière de la propriété. De larges enclos à cochons occupaient la majorité de l'arrière du terrain. Une petite grange isolée se trouvait sur la gauche. « Ça sent le bacon ! » dit Erlington au moment où il sortit de voiture. « N'en dis pas plus ! » dit Mackenzie. « Si c'est ça l'odeur du bacon avant qu'il ne soit transformé, je ne mangerai plus jamais ! » Derrière eux, une autre voiture s'engagea dans l'allée. C'était une voiture de patrouille de la police de Bent Creek dont la partie inférieure était tachée de boue et de crasse. Bateman et Robert s'en sortirent. Mackenzie remarqua que Bateman était bien habillé et ressemblait presque à un tout autre homme. que celui que Mackenzie avait vu dans la salle de conférence hier soir. « Encore merci de nous avoir appelés ! » dit Bateman au moment où ils se retrouvèrent. « Bien sûr ! » dit Mackenzie. « Comme je vous le disais, je ne sais pas si ça va nous apporter beaucoup de réponses, mais je crois que ça vaut la peine d'y regarder de plus près. » « Mais est-ce que ça nécessite vraiment qu'on soit à quatre ? » demanda Ellington. « Probablement pas ! » dit Bateman, « mais je connais Stevie Nichols. Il se prend pour quelqu'un d'important, vous savez. Je n'ai pas de problème avec le fait de lui mettre un peu la pression. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison, Mackenzie remarqua trois hommes qui travaillaient à l'arrière, près des enclos à cochons. Les autres eurent l'air aussi de remarquer leur présence et au lieu de continuer vers la porte d'entrée, ils se dirigeèrent vers l'arrière de la maison. Un des hommes était occupé à renforcer les piquets d'un des enclos. Les deux autres balançaient une mixture dans le plus grand des enclos. Plusieurs cochons s'approchèrent en courant vers le bord au moment où ils arrivèrent. Mackenzie n'avait vu des cochons que dans des carnavals ou des eaux. Ces cochons étaient un peu différents, ils avaient été engraissés pour être mangés. Ils étaient également sales et couverts de boue et de détritus. Bateman prit les devants et se dirigea vers l'homme occupé à réparer la clôture. « Est-ce que Stevie est là aujourd'hui ? » demanda-t-il. Avant que l'homme n'aille le temps de répondre, une voix s'éleva derrière eux. « Oui, je suis là, shérif. » Ils se retournèrent et virent un homme sortant de la petite grange sur la gauche des enclos. Il tenait une pelle et un seau en main. « Stevie, comment vas-tu ? » demanda Bateman. Stevie Nichols regarda les quatre personnes qui se tenaient devant lui. « Deux d'entre eux en uniforme de police et les deux autres en tenue de bureau. » « Ça allait très bien jusqu'à ce que quatre flics débarquent chez moi. » Mackenzie sut tout de suite que Nichols allait poser problème. Il était le genre de type à mettre la pression et à repousser les limites du bon sens. Sachant cela, elle resta en alerte, prête à agir à tout moment. Elle n'aimait pas du tout le fait qu'il aille une pelle en main. « Et d'ailleurs, c'est qui ces deux-là ? » demanda Nichols en désignant Mackenzie et Ellington du bout de sa pelle. « Agent Ellington et White, » dit Ellington en faisant un pas en avant. C'était la première fois que Mackenzie voyait Ellington avoir un mouvement presque protecteur à son égard en se plaçant entre elle et un type qui avait clairement l'air d'être un fauteur de trouble. Elle n'était pas certaine de savoir ce qu'elle en pensait. « FBI ? » demanda Nichols. « De quoi me croyez-vous maintenant responsable ? » « De rien, nous espérons, » dit Bateman. « On aimerait te poser quelques questions concernant Vicky McCauley. » Durant un instant, Stevie Nichols eut l'expression de quelqu'un qui venait de recevoir une gifle. Ce nom l'avait ramenée en arrière. Mackenzie était sûre que ce n'était pas du cinéma. Par contre, elle remarqua quelque chose qui la rendit méfiante. Quelque chose qui n'avait pas vraiment sa place. Il y avait un morceau de plastique qui sortait de la poche arrière de Nichols. Elle n'était pas certaine de ce que c'était, mais ça ressemblait à deux doigts d'une paire de gants en plastique. Le genre de gants que les travailleurs de fast food devaient porter. Il y avait quelque chose sur le bout d'un des doigts, une sorte de résidu qu'elle ne pouvait pas clairement identifier. « Et qu'est-ce que vous voulez savoir à son sujet ? » demanda Nichols. « Elle est morte depuis quoi ? Huit ans maintenant ? » « Supposée morte, plutôt, » dit Roberts. « Son corps n'a jamais été retrouvé. » « Et je suis sûre que tu as entendu parler des cas de disparition qui ont eu lieu dernièrement autour de Ben Creek, non ? » demanda Bateman. Mais Kenzie observa Nichols alors qu'il essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il choisissait soigneusement ses mots, manifestement pris par surprise. Elle regarda de nouveau en direction de sa poche arrière. Le gant en plastique en sortait toujours légèrement. Puis elle regarda ses mains. Selon elle, ses mains étaient un peu trop propres pour quelqu'un qui travaillait dans un élevage de cochons. « Oui, j'en ai entendu parler, » dit-il finalement. « Vous pensez, attendez, vous pensez que ces disparitions ont quelque chose à voir avec Vicky ? » « Nous espérons que non, » dit Bateman. « Mais nous devons l'envisager, même si les chances sont minimes. » « Qu'est-ce que vous attendez de moi ? » demanda Nichols. « Eh bien, pour commencer, nous aimerions savoir ce que tu faisais le soir où ces trois femmes ont disparu. » « Trois ? » dit Nichols. « Je pensais qu'il n'y en avait que deux. » Mackenzie remarqua une légère expression de regret sur le visage de Bateman. Il avait laissé échapper un détail concernant l'enquête, un détail dont le public n'était pas encore informé. Elle remarqua aussi que la réaction de Nichols avait eu l'air totalement sincère. Ce détail finit de la convaincre que Stevie Nichols n'était pas le type qu'il recherchait. « Est-ce que tu pourrais nous dire où tu te trouvais à certaines heures de certains jours ? » demanda Roberts. « Probablement, » dit Nichols. « Mais je n'ai pas de temps à perdre avec tout ça. J'ai d'autres choses à faire. » « Ok, » dit Bateman. « Est-ce que tu nous permets de jeter un oeil à ta propriété alors ? » « Hors de question, » dit Nichols. « Quelle question ? Être accusé de manière détournée de kidnapping ou de meurtre et s'attendre à ce que je vous laisse fourrer votre nez dans ma propriété au lieu de vouloir jeter un oeil chez moi. Pourquoi vous n'allez pas tout simplement vous faire foutre ? » « C'est clair, » pensa McKenzie. « Il cache quelque chose. Il n'a pas enlevé ses femmes, mais il y a quelque chose de pas net ici. Ce gant en plastique et ses mains trop propres en sont une preuve. Il faut vraiment que je parvienne à jeter un coup d'œil à ce gant. » « Monsieur Nichols, » dit-elle, « Le plus tôt, vous coopérez avec nous le plus vite, nous serons partis d'ici. Si vous refusez de nous aider, nous reviendrons dans quelques heures avec un mandat pour fouiller la propriété. Alors vraiment, la balle est dans votre camp. » Il hoge à la tête et dit, « Alors allez-y, allez récupérer votre mandat. » McKenzie fit un pas en avant, passant devant Ellington. Elle se pencha légèrement en avant, puis regarda d'un air presque dramatique Ellington, Bateman et Roberts, qui se tenaient derrière elle. « Écoutez, Monsieur Nichols, l'agent Ellington et moi-même travaillons pour le FBI et s'occuper de mandat et de paperasserie va non seulement me ralentir, mais également vraiment m'énerver. Alors laissons tomber le mandat, d'accord ? On peut oublier le mandat si vous êtes d'accord pour répondre à toute question que nous pourrions vous poser dans les prochains jours. Est-ce que ça vous semble acceptable ? Ce n'est pas acceptable en soi, dit Nichols, mais c'est faisable. Est-ce que je peux avoir votre parole là-dessus ? demanda-t-elle en tendant la main vers lui. Nichols lui jeta un regard étrange, comme si elle avait perdu la tête. Il haussa un sourcil et prit la main qui lui était tendue. Il la serra fermement. « Oui, vous avez ma parole. » « Ok, » dit Mackenzie. Puis elle l'attira vers elle et en geste habile, tendit la main derrière lui. Elle sortit le gant en plastique de sa poche arrière dans un mouvement si rapide qu'elle le tendait déjà à Bateman avant que Nichols ne réalise ce qu'il se passait. Quand il comprit, il s'efforça de repousser Mackenzie, mais elle leva son bras sans lâcher sa main et le tordit en arrière. Nichols laissa échapper un cri, mais ne chercha pas à lutter. Dans la position où elle avait mis son bras, un simple faux mouvement pouvait lui briser le poignet. « Chérif, » dit Mackenzie, « Pourriez-vous jeter un coup d'œil à ce gant et me dire ce que le résidu sur le petit doigt pourrait être ? » Amusée et légèrement impressionnée, Bateman examina le gant. Maintenant que le gant était entièrement visible, Mackenzie remarqua qu'il y avait également du résidu en dessous. Elle vit aussi qu'il n'y avait plus que du résidu, il y avait également une sorte de poudre sur la base. Bateman effleura le gant du doigt et le renifla. Puis il frotta la poudre entre ses doigts, la faisant voler dans les airs, quand il eut terminé. « Une cocaïne ? » dit-il. « Salope ! » dit Nichols. Mackenzie relâcha son bras et le poussa en direction d'Ellington. Il le tint fermement pendant que Roberts le monotait. « Maintenant, » dit Bateman, « vas-tu me montrer où tu la conserves ou est-ce que tu vas me forcer à chercher par moi-même ? » Nichols ne dit rien. Mais par contre, il cracha en direction des chaussures de Bateman. « Très élégant, » dit Bateman. « Maintenant, allons jeter un oeil dans ta grange. » Ellington poussa légèrement Nichols en direction de la grange. Il décocha un bref sourire à Mackenzie et lui murmura les mots. « Très impressionnant. » « Ouais, » pensa-t-elle, se permettant un instant pour se réjouir de son exploit. « Ouais, c'est vrai, ça l'était. » Ils entrèrent dans la grange en poussant Nichols devant eux. Ils continuaient à fixer le sol du regard. Il était clair qu'il n'allait rien dire de plus, mais ça n'avait pas d'importance. Ce que Mackenzie vit dans la grange était suffisant pour l'envoyer en prison. Il y avait trois plans de travail, dont deux recouverts d'une sorte de laboratoire rudimentaire. Mackenzie avait déjà vu ce genre d'installation lors de sa formation, mais jamais dans le cadre d'une réelle enquête. Bien qu'ils aillent retrouver de la cocaïne sur son gant, Nichols préparait également de la méthamphétamine. La grange contenait de la cocaïne en grande quantité. Deux caisses étaient posées sur l'une des tables et elles étaient toutes les deux remplies de sachets individuels. Mackenzie en prit un, en main et estima qu'ils devaient chacun contenir environ un quart de kilo. Il y avait au moins un quart de million de dollars en cocaïne dans ses caisses. Bon boulot, White, dit Bateman. Ça va occuper Nichols pendant un certain temps. Enfin, occupé surtout par ses pensées dans une pression à des moines. C'était une victoire, bien sûr, mais en voyant le laboratoire improvisé pour la méthamphétamine et les caisses de cocaïne, elle était d'autant plus sûre que Stevie Nichols n'avait rien à voir avec les disparitions, ce qui voulait dire que leur type courait toujours. Chapitre 10 Mackenzie était impressionné par la rapidité et l'efficacité du département de police de Bend Creek dans la prise en charge de Stevie Nichols. Roberts avait menotté Nichols à 9h55 et il avait été emmené, placé sous mandat d'arrêt et installé dans une salle d'interrogation un peu avant 11h30. Au moment où elle entra dans la salle de conférence avec Ellington pour rencontrer Bateman et Roberts, les policiers qui s'étaient rendus à la ferme continuaient à s'affairer dans le commissariat ou à appeler avec de nouvelles informations. Il n'y avait aucune doute que Stevie Nichols n'avait rien à voir avec les kidnappings de Naomi Niles, Crystal Hall et Dolores Manning, mais il était coupable d'achat et de vente de cocaïne dans la région de Bend Creek et de tentatives de vente et de distribution de méthamphétamines. Un examen plus poussé de la cocaïne par la police de Bend Creek avait montré que Stevie l'emballait et la diluait avec de l'amidon pour l'allonger. Bien que Nichols n'ait pas encore révélé le nom de son distributeur, il avait été plus que coopératif en lâchant le nom de certains de ses plus gros acheteurs. Au moment où McKenzie et Ellington prirent place autour de la table de la salle de conférence, quatre policiers de Bend Creek étaient sur le point de procéder à des arrestations. Bateman était assis en tête de table et il fit glisser un sachet de preuves en direction de McKenzie. Il contenait le gant qu'elle avait retiré de la poche arrière de Nichols. « C'est vraiment du bon boulot » dit-il. « À quel moment de la conversation l'avez-vous remarqué ? » « Après une dizaine de secondes, je pense. » « Eh bien, je sais que ça ne nous aide pas à retrouver notre kidnappeur, mais vous avez rendu un grand service à la police de Bend Creek. Nous recherchions l'origine de cette importante épidémie de cocaïne dans la région et je pense qu'elle se trouve aujourd'hui assise en salle d'interrogation. Alors, merci. » « Vous soulignez-là un point important » dit McKenzie en regardant en direction du tableau, toujours rempli des notes de hier soir. Elle avait l'impression qu'il la nuarguait alors elle détourna le regard. « Nous sommes toujours à la recherche de notre type. » « Je me demande s'il ne serait pas temps de faire appel à la police d'État, » dit Arlington. « Oh, ils sont déjà venus, » dit Bateman, « mais vu qu'il n'y avait pas de pistes sérieuses, ils nous ont littéralement dit de les appeler quand il y aurait du neuf. » « Ça ne ferait peut-être pas de mal d'en faire la demande, » dit McKenzie, « car pour l'instant, la seule idée productive qui me vient à l'esprit, c'est de poster des policiers le long des routes secondaires. » « C'est déjà mis en place, » dit Bateman, « mais on dirait que cet enfoiré nous a à l'œil d'une manière ou d'une autre. » « Par quels moyens les policiers sur les routes communiquent-ils entre eux ? » demanda McKenzie. « Uniquement par téléphone portable, pas de radio, n'importe quel abruti avec un scanner pourrait écouter les conversations. Mais vous savez, si nous pouvions avoir une douzaine de policiers de plus sur les routes la nuit, ça pourrait vraiment aider. Peut-être que les types de la police d'État seraient bienvenus sur ce coup-là. » C'était une bonne idée, mais McKenzie doutait que ce soit aussi facile que ça. Elle était presque certaine que la police de l'État de Iowa ne serait pas emballée par l'idée d'envoyer des renforts pour se contenter d'attendre sur des routes de campagne dans une petite ville. « Peut-être bien, » dit-elle, sans beaucoup d'enthousiasme. Elle se leva, se sentant trop agitée que pour rester sur place. « Ellington, je vais rentrer un peu au motel, OK ? » « OK, pas de problème, » dit-il. Il lui jeta un regard interrogateur. « Te va bien ? » « Oui, » dit-elle, « j'ai juste besoin de m'asseoir un peu seul devant mes notes. » Ils échangèrent un regard rapide au moment de quitter la pièce, un regard que Bateman avait sûrement dû remarquer. Ça ne la tracassait pas vraiment car elle commençait à être de plus en plus convaincue qu'il y avait quelque chose entre Bateman et Roberts. Elle le remarquait à la façon qu'il avait de toujours marcher juste derrière elle à portée de main. Il avait aussi tendance à laisser son regard s'attarder sur elle un peu trop longtemps. Quand McKenzie se retrouva à l'extérieur, il était un peu après-midi. C'était une de ces agréables journées qui lui donnaient envie de marcher les trois pâtés de maison jusqu'au motel. Mais elle n'aimait pas l'idée d'être bloquée dans un endroit comme Bend Creek sans un véhicule. Elle entra dans la voiture de location et se dirigea vers le motel. Les dossiers s'y trouvaient mais, pour le moment, il n'était pas sa propriété. Soudain, elle avait besoin de quelque chose d'autre pour stimuler son esprit, pour la mettre en condition pour penser de manière créative, avec l'espoir de trouver comment obtenir une piste sérieuse. Sur ce, ses pensées se dirigeèrent à nouveau vers son père et l'enquête vieille de vingt ans qui continuait à la hanter depuis le Nebraska. Elle commanda une pizza pour déjeuner et en attendant qu'elle soit livrée, elle étala sur son lit les notes et les photos de la nouvelle scène de crime au Nebraska, ainsi que les documents concernant l'enquête sur la mort de son père. À plusieurs reprises, elle tourna son attention vers la carte de visite. C'était un indice étrange à laisser derrière soi et McKenzie pensait qu'il s'agissait là d'une déclaration intentionnelle de la part du tueur. Mais puisque les antiquités Barker n'étaient apparemment pas un endroit qui existait, le tueur ne cherchait pas à transmettre un lieu en particulier. Il essayait de communiquer un tout autre message, un message qui avait traversé deux décennies, un message que personne n'était encore parvenu à déchiffrer. La même carte de visite presque vingt ans plus tard, le même gendre de meurtre, la même pièce dans la maison, un tueur ayant apparemment pu accéder facilement à l'intérieur de la maison. Peut-être que ça avait à voir avec les femmes présentes dans la maison. Dans son cas, ça avait été sa mère. Mais dans le cas de cette nouvelle affaire, c'était la femme de l'homme qui avait été tuée, endormie sur le divan. La mise en scène était étrangement similaire dans les deux cas. À chaque fois qu'elle regardait les dossiers, Mackenzie avait l'impression qu'elle passait à côté de quelque chose. Ce n'était pas flagrant, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus caché sous la surface. Si le tueur avait accès aux maisons, c'est qu'il connaissait probablement les familles, il devait y avoir une sorte de connexion entre le tueur et les victimes ou tout au moins entre le tueur et l'autre personne qui se trouvait dans la maison au moment du meurtre. Elle y avait déjà pensé. C'était une idée qui l'avait presque amenée à appeler sa mère pour savoir si elle avait quelque chose de neuf à révéler concernant la nuit où son père avait été tué. Attends, se dit Mackenzie à elle-même. Elle s'assit à la petite table près du lit et se laissa guider par son cheminement de pensée. Elle écarta tout ce qui était lié à l'enquête sur la mort de son père et ramena les événements de ces deux derniers jours en avant-plan. Elle mangea un morceau de pizza tout en réfléchissant à certains détails. J'ai négligé l'angle des connexions dans le cas des disparitions uniquement parce que la victime la plus récente était un auteur. J'ai supposé que sa célébrité, même minime, éliminait l'option qu'elle aille des connexions avec les autres victimes. Mais elle est originaire du coin de Ségorne à environ une heure de route. Et si... Elle prit son téléphone et appela Ellington. Ça a été rapide, dit-il. Je te manquais déjà. Peux-tu demander à Bateman de faire des recherches sur les connexions pouvant exister entre les victimes ? Demanda-t-elle en ignorant sa blague. Tu veux dire vérifier si les victimes avaient des liens entre elles ? On a exploré cette option lors de la réunion d'hier soir, White. Les victimes ne se connaissaient pas entre elles. Je sais, dit-elle, mais peut-être que chacune des victimes connaissait l'homme qui les a enlevées. Peut-être que c'était une connaissance commune. Dans une ville aussi petite que Bend Creek, ça pourrait en tout cas être une possibilité. Oui, en effet, dit Ellington, ayant l'air soudain intéressé. Je vais demander que quelqu'un y regarde plus près. Il fit une pause puis lui demanda « Tout va bien ? » Oui. Elle faillit lui dire qu'elle s'était plongée dans la vieille enquête concernant la mort de son père et l'affaire plus récente qui semblait y être liée. Elle avait toujours l'impression d'être plus détachée quand elle essayait d'y voir Claire, mais pour l'instant, elle préféra garder cette information pour elle. La dernière chose qu'elle voulait, c'était que Ellington offre de l'aider alors qu'elle luttait pour y voir Claire. Mais Kenzie raccrocha et commença à rassembler les dossiers éparpillés sur le lit. Elle faisait de son mieux pour ranger rapidement et partir, mais comme toujours, elle se retrouva à fixer durant un long moment la carte visite et les draps tâchés de sang. C'était comme si le passé était revenu pour non seulement la hantée, mais aussi pour lui rappeler que même si elle était partie du Nebraska, il ne lui serait pas aussi facile d'échapper à son passé. Alors, fais quelque chose, agis, pensa-t-elle, arrête de t'obséder sur le sujet et fais des recherches. Et pourquoi pas, après tout, McGrath lui avait donné le feu vert et la mort de son père était l'unique raison pour laquelle elle avait voulu faire carrière dans la police. Elle afficha le numéro de Kirk Peterson et faillit l'appeler. Elle était sûre qu'il n'aurait pas de problème avec le fait qu'elle l'appelle, mais elle savait aussi que si elle l'appelait maintenant et que s'il avait le moindre nouveauté à lui apprendre, son épris serait déchiré entre ces deux affaires. Quand cette affaire sera résolue, prends une semaine ou plus pour travailler uniquement sur l'enquête concernant ton père, se dit-elle. Franchement, tu te dois bien ça. C'était une décision facile à prendre. Elle en parlerait à McGrath quand elle rentrerait à Quantico. Elle devait se débarrasser du poids de son passé. Mais d'abord, il y avait ce type qui avait enlevé Dolores Manning et deux autres femmes. Il courait toujours et le plus longtemps il restait libre, le plus mince serait leur chance de le retrouver. Elle savait qu'il s'annonçait de la neige pour très bientôt, peut-être même déjà pour demain matin. Une fois que la neige serait là, ce serait encore plus difficile de l'attraper. Mais Kenzie jeta un œil par la fenêtre et regarda le ciel. Pour l'instant, il était bleu et n'annonçait aucune menace. Mais en sachant que la neige était probablement en route, elle se sentait d'autant plus pressée de repartir en chasse afin d'empêcher ce type d'enlever une autre victime. Chapitre 11 Dolores avait fait de son mieux pour rester sur le qui-vive. Elle ne s'était endormie qu'une seule fois et elle était presque sûre que ça n'avait pas duré plus de trois heures. Son état de panique, de fatigue et de peur faisait de ces dernières 48 heures une sorte de brouillard. Durant ce temps, elle n'avait eu qu'une seule interaction avec l'homme qu'il avait enlevée. Il avait glissé une bouteille d'eau à travers l'une des fentes rectangulaires de son cajot. Elle avait compris que c'était une sorte de cajot peu après que son esprit ait accepté le fait qu'elle avait été enlevée et qu'elle était retenue prisonnière. L'acceptation était venue de manière hésitante mais une fois qu'elle l'eut complètement intégrée, ça lui avait permis de commencer à penser de manière un peu plus logique. Le cajot était fait de métal. Elle avait parcouru à plusieurs reprises tout le contour de l'espace confiné et elle ne parvenait pas vraiment à savoir ce que c'était. Pas de premier abord en tout cas. Elle continuait à entendre les bruits d'animaux qu'elle avait entendus dès le début. En raison de ces sons, Dolores commença à se demander si elle ne se trouvait pas dans une sorte de container à bétail, du genre de ceux qui étaient utilisés pour transporter les vaches sur les routes. Mais ce container n'était pas assez grand pour une vache. Il était un peu trop spacieux pour un cochon par contre, peut-être une chèvre. Elle ne parvenait pas à le savoir et essayer de trouver une réponse devenait presque une invitation à la démence. Elle était également presque certaine qu'elle était retenue dans une grande remise ou une petite grange. Elle continuait à entendre ce bruit d'animaux qu'elle ne parvenait pas à identifier. Maintenant, elle lui faisait penser à de gros rats. À un moment, elle pensa même avoir entendu le sifflement d'un train au loin. Quand il avait amené la bouteille d'eau et au moment où il entra, elle avait entendu le bruit de verrou s'ouvrir sur ce qu'elle pensait être la porte du bâtiment. De temps en temps, elle avait également entendu l'homme parler en réponse au bruit émis par les animaux. Sa voix était généralement enjouée et elle supposa qu'il était occupé à les nourrir. Sa voix n'avait pas été aimable ni enjouée quand il lui avait parlé. La conversation avait été brève et elle n'eut pas l'occasion de dire grand-chose mais ça lui permit de mieux jauger sa situation. Quand il était venu avec la bouteille d'eau, il avait grommelé un simple « Tiens ! » sur un ton bourru. Puis il avait fait glisser la bouteille d'eau vers elle et il avait ajouté « Si tu restes tranquille, je t'apporterai un peu de nourriture un peu plus tard. » « S'il vous plaît ? » avait-elle répondu. « Si vous me laissez sortir, je ne... » « Ça, c'est le contraire de rester tranquille, tu vois. À moins que tu ne veuilles mourir de faim là-dedans, tu vas la fermer. Tu ne l'ouvres que si je te le demande et c'est valable à partir de maintenant. » Et ça avait été tout. Dolores supposa que sa situation pourrait être bien pire. Il pourrait abuser d'elle, la violer ou la tuer. Elle était tout à fait consciente que tout ça pourrait très bien finir par lui arriver. Mais pour l'instant, elle était vivante et indemne. Il lui avait donné la bouteille d'eau à un moment de la soirée d'hier. C'était impossible de deviner l'heure dans le container, mais elle pensa qu'il devait être maintenant fin de matinée ou début d'après-midi de son deuxième jour. Quand il lui avait amené l'eau, elle put l'entrevoir pour la première fois à travers les fentes du container. C'était un type de grande taille. Ses épaules étaient les plus larges qu'elle n'ait jamais vues. Il avait l'air d'avoir la quarantaine bien sonnée et il portait une barbe grise négligée. Elle avait mémorisé les traits de son visage, se demandant si ça pourrait lui servir si elle parvenait à sortir de cet enfer. Son estomac gargouillait de faim et elle avait besoin d'aller aux toilettes. Elle avait envisagé de le faire dans le container. Elle se retenait depuis six heures maintenant et la moitié de la bouteille qu'elle avait engloutie n'avait certainement pas aidée mais uriner dans sa propre prison serait vraiment savouée vaincue et jusqu'à son dernier souffle elle comptait bien ne pas s'abandonner. Bien entendu elle ne savait pas du tout comment elle allait s'échapper. Elle pensa à hurler à l'aide même si ses cris ne faisaient qu'attirer le type. Il ouvrirait probablement le container pour la faire taire. Il se pourrait que ce soit sa seule chance de pouvoir s'échapper. Mais elle savait aussi qu'il était de grande taille et elle se demanda si toute tentative de fuite ne serait pas plutôt une invitation au désastre. Elle se disait que dans le pire des cas il viendrait la chercher à un moment ou un autre. Il avait kidnappé pour une raison et certainement pas uniquement pour la garder enfermée. Et bien qu'elle n'aime pas penser à qu'elle pourrait être ses raisons l'idée seule de pouvoir se dégourdir les jambes et voir la lumière du jour était un véritable soulagement. C'était une petite lueur d'espoir qui se noyait dans l'espace sombre et confiné du container. Je vais finir par devoir pisser dans ce container pensa-t-elle et après je vais me retrouver enfermée ici avec l'odeur de ma propre pisse qui ne fera que devenir plus forte d'heure en heure. Cette triste pensée fut interrompue par le grincement de la porte de la grange. Instinctivement Dolores se colla contre le fond du container. Une foule d'images lui vinrent en tête des images de fuite ou de se retrouver battu à mort. Elle entendit le bruit de ses pas à l'extérieur du container. Il arrivait d'un pas traînant bloquant le rayon de soleil qui passait à travers les fentes. Elle ne dit rien et se contenta de fixer sa chemise à travers l'obscurité. C'était une chemise en jean à boutons. Un stylo sortait de la poche gauche sur sa poitrine. Ça va là-dedans ? demanda-t-il. La question l'a pris par surprise et elle se demanda si elle avait bien entendu. Elle ouvrit la bouche pour répondre mais apparemment elle ne fut pas assez rapide. Il la frappa sur le côté du container créant un bruit assourdissant qui résonna à travers tout son corps. « Hé ! » dit-il en hurlant presque. « Oui, je suis là. » Il s'approcha et se mit à placer quelque chose le long des fentes rectangulaires du container. Le premier objet était une barre granola. Elle glissa sans problème à travers la fente et tomba sur le sol du container. Puis il plaça un sac froissé McDonald's le long des fentes. Il avait été plié et mis en boule et il dut pousser assez fort afin qu'il tombe à travers le trou. Quand il tomba au sol, une odeur de nourriture graisseuse et délicieuse remplit le container. « À manger, » dit-il. « Tu as besoin de plus d'eau ? » « Non, » dit-elle. « Mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'utiliser les toilettes. » « Fais-le là-dedans, » lui répondit-il. « Je ne peux pas faire ça, » dit-elle. « Ce n'est pas un problème. Tu ne resteras pas là-dedans encore très longtemps. » C'était une réponse terrifiante qui la fit ramper jusqu'à l'avant du container. « S'il vous plaît, ne m'obligez pas à m'humilier de cette manière. S'il vous plaît, laissez-moi aller aux toilettes. » Non, et ça ne sert à rien de continuer. « Je ferai ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. » « Tout ce que je veux, » dit l'homme, pesant ses mots. Pendant qu'il réfléchissait, elle fixa des yeux sa chemise en jeans et imagina le visage qu'elle est avec et qu'elle avait vu hier soir. Elle pensa que ce serait plus facile de ne pas savoir à quoi il ressemblait. Ce serait plus facile d'y projeter le visage d'un monstre. « Si j'ouvre ce container et que tu tentes quoi que ce soit, je te tue, » dit-il après une vingtaine de secondes. « Je te laisserai une minute pour t'accouperir et pisser dans un coin. Mais il y a un prix à payer. Quand tu auras fini, tu baisseras ton pantalon et on ira dans un des enclos. Tu mettras tes deux mains sur la barrière pour que je puisse bien les voir et je te prends et je te prendrai par derrière. Si tu résistes, je te ferai mal. Je serai violent et après je te frapperai. Tu as compris ? » Il énumérait les étapes comme si c'était quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. « Te prendre par derrière » était particulièrement une façon étrange de décrire ce qu'il allait lui faire. Elle savait ce que ça voulait dire mais la manière dont il le disait le rendait d'une certaine façon plus sinistre. Elle pressentit une occasion à ne pas manquer et elle répondit avant que la peur ne prenne le dessus sur son courage. « Oui » dit-elle tout en pensant déjà à l'éventuel viol. L'homme hésita encore une fraction de seconde avant que Dolores n'entend le bruit de clé. Elle entendit le bruit métallique d'une clé introduite dans la serrure à l'extérieur du container. « Recule contre le mur arrière » lui ordina-t-il. Elle obtempéra. Au moment où elle rampait vers l'arrière du container un plan prit forme dans sa tête et bien qu'il paraisse presque ridicule elle savait qu'il s'agissait probablement là de sa seule opportunité. Si elle échouait elle serait battue violée et peut-être même assassinée. Mais si elle baissait les bras et n'agissait pas elle devrait endurer l'humiliation de cet homme la regardant uriner avant de la violer. La porte du container s'ouvrit lentement. Une lumière remplie de poussière envahit l'espace et lui piqua les yeux. Elle vit qu'il la regardait attentivement penchée en avant. Une sorte de sourire malade se dessinait sur ses lèvres. « Viens » dit-il. Elle obéit en s'avançant sur ses jambes tremblantes. Il lui tendit une main pour l'aider et elle réalisa combien ses mains étaient énormes. Vu de l'extérieur du container il avait l'air encore plus imposant que lorsqu'elle l'avait vue depuis l'intérieur. Il était énorme. « Par là » dit-il en lui mettant une main sur l'épaule pour la guider vers un coin au fond de la grange. Elle fit de son mieux pour qu'il ne remarque pas qu'elle jetait un œil autour d'elle. Elle vit un autre container identique à celui où elle se trouvait. Il était vide et la porte était grande ouverte. Elle vit également un établi sur lequel étaient posés des vases en terre et de la peinture. « Là, juste là » dit-il en montrant le coin du doigt. « Est-ce que je peux au moins avoir un peu d'intimité ? » demanda-t-elle. « Non, je ne te quitte pas des yeux. Tu me prends pour un imbécile ? » Une vague de colère l'envahit. Ce qui finit de la décider à agir et suivre le plan qu'elle s'était construit en tête. Ça la terrifiait mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas d'autre choix. Gênée, elle déboutonna son pantalon, le baissa avec sa culotte et s'accroprit devant lui. Elle garda les yeux fixés au sol. Le soulagement était immense mais elle ne s'était jamais sentie aussi humiliée de sa vie. Quand elle eut terminée, il ne lui tendit rien pour s'essuyer. Elle remonta son pantalon mais il s'approcha d'elle au moment même où elle eut remonté au niveau de sa taille. Il la prit par le bras et l'amena vers l'autre côté de la grange où se trouvaient deux box à chevaux. « Essay ! » dit-il en montrant du doigt le box le plus proche. « Pose tes mains sur la barrière ! » Elle tremblait des pieds à la tête mais elle obéit car son plan l'exigeait. Elle lui tourna le dos et au moment où elle posa ses mains sur la barrière, ses énormes mains attrapèrent la taille de son jeans et l'abassèrent d'un geste rapide. « Tant que tu ne cries pas ! » dit-il, « j'irai tout en douceur. » Elle ne le voyait pas. Elle ne voyait que le mur de l'enclos à chevaux devant elle. Elle entendit le bruit de sa braguette au moment où il défit son pantalon. puis elle sentit sa main posée sur son dos puis sur ses fesses. Il fit un pas en avant et au moment où elle sentit qu'il se penchait pour s'enfoncer en elle, elle tendit une main entre ses jambes et agrippa la première chose qu'elle attrapa. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses testicules. Elle les serra fermement y enfonçant profondément ses ongles et en les tordant. Il hurla de douleur si fort que c'en était assourdissant. Elle se retourna en serrant et tordant de plus en plus fort. Elle lui asséna un dernier coup et écrasa ses testicules du poing avant de se mettre à courir. Il fit un bond en avant dans sa direction mais il s'effondra au sol, son pantalon toujours aux chevilles. Dolores parvint à remonter le sien assez rapidement et courut en direction de la porte alors qu'il hurlait derrière elle. Elle avait dû lui faire bien mal car elle avait du sang sur les doigts et les lambeaux de peau sous ses ongles mais elle n'eut pas le temps de savourer ce moment. Il fallait qu'elle se concentre sur sa fuite. Elle faillit tomber mais elle parvint à garder l'équilibre. Il tendit une main dans sa direction mais il la rata d'une dizaine de centimètres. Il était évident qu'il souffrait énormément et elle dut se retenir pour ne pas lui envoyer un autre coup de pied quelque chose Dolores passa à la porte de la grange et sortit. Au moment où elle se retrouva à l'extérieur elle se mit à hurler mais elle réalisa presque tout de suite que ses cris pourraient bien être inutiles. Elle était dans une vaste cour entourée uniquement de bois. Une autre grange se trouvait sur sa droite. Elle se dirigeait en direction de la maison en continuant à hurler puis elle s'arrêta. Elle entendait quelque chose au beau milieu de ses cris. Une autre voix. Un autre cri. Et ce n'était pas l'homme derrière elle qui était maintenant occupé à passer la porte de la grange. C'était une femme et elle avait l'air terrifiée. Dolores avait vraiment envie d'aller jeter un oeil mais elle savait aussi que le temps jouait contre elle. Il faut d'abord que je m'enfuis puis j'enverrai la police pensat-elle. Ils retrouveront l'autre femme et arrêteront cette ordure. Mais elle savait qu'il fallait qu'elle vérifie. Elle courut en direction de l'autre grange qui était fermée à clé. Elle frappa contre la porte. « Il y a quelqu'un là-dedans ? » demanda Dolores. « Oh mon Dieu ! Oui ! » La réponse fut déchirante encore plus due au fait que Dolores ne pouvait pas arriver jusqu'à la femme. « Je ne peux pas entrer maintenant mais j'enverrai la police dit-elle. Tiens bon ! » Dolores fut sur le point de se ruer devant elle en direction de la maison mais elle vit l'allée poussiéreuse et elle n'était pas sûre de pouvoir courir plus vite que l'homme sur ce terrain découvert. Dans les tréfonds de sa mémoire elle se rappelait avoir fait des recherches pour un livre où elle avait parlé avec un expert en survie qui lui avait appris que fuir à travers bois était bien plus facile que fuir en terrain découvert. Et bien que le terrain devant elle ne soit pas totalement découvert il y avait des bois de tous côtés. Elle courut vers la gauche où la forêt n'était qu'à une dizaine de mètres. Au moment de passer l'orée du bois elle se permit de jeter un oeil au-dessus son épaule. L'homme en chemise en jeans la poursuivait. Il clopinait toujours mais semblait avoir repris des forces. Dolores se rua dans les bois courant aveuglément à travers une forêt qu'elle ne connaissait pas. Elle s'était déjà ramassée une branche en plein visage ce qui avait créé un filet de sang le long de sa joue. Elle n'allait plus jeter un oeil en arrière. Elle savait qu'il la poursuivait et c'était tout ce qu'elle devait savoir. Elle devait continuer à avancer, continuer à espérer que cette forêt finirait par se terminer et la conduire à une route. Elle esquiva des branches et contourna des souches sans jamais cesser d'avancer. Elle courait en ligne plus ou moins droite. Elle entendait au loin l'homme qui la poursuivait à travers bois mais le son était étouffé par sa propre respiration et les cris de désespoir qui sortaient de temps à autre de sa bouche. Et puis il y eut cet autre bruit. C'était un bruit presque irréel car il n'avait pas de sens mais il était bien là et il venait de droit devant elle. C'était le bruit rythmé d'un gros moteur accompagné d'un bruit de brise et au premier abord il n'avait pas de sens. Un train pensa-t-elle et mon Dieu il avait l'air vraiment très proche. Elle se mit à courir encore plus vite. Derrière elle elle entendit l'homme laisser échapper un juron et un non étranglé. Apparemment il avait aussi entendu le bruit du train. Dolores parvint à courir encore plus vite. Ses jambes lui demandaient grâce et ses poumons brûlaient mais elle continua à avancer. Le bruit du train se rapprochait de plus en plus et elle put voir des éclaircies parmi les arbres révélant des fragments du ciel au-dessus d'elle. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle courait peut-être 5 minutes mais certainement pas plus de 10. Elle avait néanmoins l'impression de courir un marathon. Son cœur battait la chamade et allaitaitait en sueur ne s'en toujours pas regardait derrière elle. Dolores passait l'orée du bois devant elle et se retrouva sous la vaste étendue du ciel qu'elle ne pouvait que deviner par morceaux à travers les arbres. Et là, elle vit les rails du train. À seulement une quinzaine de mètres devant elle, le train roulait dans un vacarme monstre faisant trembler le sol. Elle vit les wagons passer, pousser sur les rails et soufflant de l'air chaud dans sa direction. Ce fut alors qu'elle se permit de jeter un oeil derrière elle. Elle vit l'homme en chemise en jeans traverser l'orée du bois. Le regard haineux qu'affichait son visage était terrifiant, assez pour que Dolores se mette à courir en direction du train. « Et que penses-tu que tu vas pouvoir faire ? » se demanda-t-elle. Elle savait ce qu'elle allait essayer de faire et si ça ne marchait pas, le pire qu'il pourrait arriver, c'est qu'elle meure. Et si elle mourait, elle ne devrait plus se tracasser de ceux qui l'attendaient avec le pervers qui la poursuivait. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! » se dit à Scandé Dolores. Elle courut en direction du train. À chaque foulée, elle pouvait sentir les vibrations remonter le long de ses jambes. Elle lui traversait tout le corps et faisait même trembler ses yeux. Elle vit les wagons passer, l'un après l'autre. Ses yeux faisaient passer l'information à son cerveau et bien que ses muscles ne semblaient pas avoir envie de prendre part à ce plan de malade, elle continua à courir. Elle assimila les formes mouvantes des wagons, sachant que ses chances étaient minimes, conscientes que les lois les plus basiques de la physique jouaient contre elle et que elle vit les traverses sur le côté d'un des wagons. Et avant de se rendre compte de ce qu'elle faisait, elle sauta en avant. Sa main droite attrapa une barre de l'échelle de fortune qui pendait sur le côté du wagon. Son corps suivit son bras tendu et hurta la partie inférieure du train. Elle faillit lâcher prise au moment de l'impact, mais sa main gauche réussit à attraper l'échelon. Quand elle réalisa qu'elle tenait bon, elle sentit également le tiraillement de la gravité peser sur ses jambes. Elle pendait littéralement du train, ses jambes battant l'air comme du papier flottant au vent. Dolores hurla et tendit la main vers l'échelon suivant. Elle donna une impulsion vers le haut. Les tremblements du wagon et des rails semblaient la pousser telle des mains invisibles. Avec un hurlement de détermination, elle réussit à atteindre un autre échelon et parvint finalement à poser ses pieds sur la barre inférieure. Et maintenant quoi ? Elle n'avait aucune idée. Elle regarda derrière elle et vit l'homme qui la poursuivait. Il n'était plus qu'une tâche qui disparaissait au loin. Puis elle regarda en direction des bords du wagon. Il était d'une couleur rouge délavée, fermée par une porte coulissante, dont le verrou ne se trouvait qu'à un mètre de distance de son bras gauche. D'après ce qu'elle pouvait en voir, le verrou n'était pas fermé. Elle sentit l'adrénaline traverser son corps et put même discerner le goût de cuivre dans le fond de sa gorge alors que son corps était trempé. Elle se déplaça vers le bord extérieur de la fine échelle et tendit la main gauche en avant. Juste avant que ses doigts ne parviennent à la toucher, la porte s'ouvrit. Ce fut si soudain que Dolores hurla de surprise. Un homme la regardait et durant un bref instant, elle eut l'impression que c'était lui, l'homme en chemise en jeans qui l'avait enfermée dans le container. Mais en un coup d'œil, elle vit qu'il s'agissait là d'un homme aux yeux agarres qui avait l'air d'avoir la soixantaine. Sa barbe blanche était sale, ses yeux étaient écarquillés, il avait l'air surpris. « C'est quoi ce bordel ? » dit l'homme. « Mais ma parole, vous êtes folle ! » Elle supposa qu'il s'agissait là d'un vagabond, un clochard qui squattait les trains pour se rendre d'un endroit à l'autre. Quoi qu'il en soit, en ce moment, c'était un sauveur. Il lui tendit la main et elle l'apprit. « Vous pourrez y arriver ? » demanda l'homme. Dolores hocha la tête mais elle pleurait. Elle prit la main de l'homme et la serra fermement sans la lâcher. L'homme lui fit un signe de la tête et tira. Dolores lâcha les échelons en hurlant. Elle sentit qu'elle tombait tirée en avant. Le vieil homme avait l'air assez faible et elle eut peur de l'arracher au wagon, les propulsant tous les deux vers une mort certaine dans le talus sous les rails. Mais au lieu de ça, elle sentit un coup violent au niveau du ventre et quelque chose de solide et de stable sous son corps. Le vieil homme était parvenu à la tirer à l'intérieur du wagon. Ses pieds pendaient toujours à l'extérieur. Elle les ramena rapidement sous elle en essayant de reprendre son souffle. « Merci ! » parvint-elle à lui dire dans un sifflement. Il était agenouillé à côté d'elle et l'observait. Une puanteur atroce émanait de lui mais à cet instant elle était la personne la plus magnifique qui soit aux yeux de Dolores. « Qu'est-ce que vous foutiez là dehors ? » lui demanda-t-il. Elle essaya de parler mais les mots sortirent sous forme de sanglots. Mais ce qu'elle parvint à dire résumait toute l'histoire. « Un homme m'a kidnappé le jour enfui ! » « Mon Dieu ! » dit le vieil homme. Si son corps n'avait pas été incroyablement douloureux, ses yeux brouillés par les larmes et son cœur battant la chamade, elle aurait peut-être remarqué le regard étrange dans les yeux de l'homme. Elle aurait peut-être aussi remarqué qu'il déboutenait son pantalon. « Eh bien ! » dit l'homme. « Je me sens encore de temps plus mal pour ce que je suis sur le point de faire. » Elle eut à peine le temps de comprendre les mots prononcés avant que les mains de l'homme ne la prirent par les cheveux. Elle haleta de surprises et de douleurs au moment où il leva sa tête du sol. Quand elle hurta le sol, le bruit sembla s'amplifier à l'intérieur de sa propre tête. L'homme répéta le mouvement à deux reprises. Au troisième choc, Dolores s'évanouit en sentant quelque chose de plus brutal que le sommeil l'envahir alors que le wagon la berçait au loin. Chapitre 12 Une des choses qui énervait vraiment Mackenzie c'était de suivre une piste tout en sachant parfaitement qu'elle ne donnerait aucun résultat. La seule raison pour laquelle elle ne se sentait pas totalement démoralisée alors qu'elle et Ellington roulaient sur une route secondaire de Bent Creek était parce qu'elle savait aussi que même la piste la plus minime pouvait parfois fournir quelques avancées. Après quatre heures d'appels téléphoniques, de vérifications de dossiers, de recoupements et de recherches dans les archives de Bent Creek des vingt dernières années, Mackenzie Ellington et une équipe de quatre policiers de Bent Creek n'étaient parvenus qu'à une seule piste potentielle. Une seule personne qui avait des liens avec les trois victimes et c'était vraiment un lien très ténu. Tu as l'air un peu abattu, lui dit Ellington en conduisant lentement le long de la route secondaire à la recherche d'une maison en particulier. Non, c'est juste que je ne suis pas vraiment fan de suivre des pistes qui ne mèneront probablement à rien. Oh, je vois ce que tu veux dire, dit Ellington. Un de mes instructeurs au bureau avait une assez bonne analogie concernant le fait d'enquêter chaque piste en profondeur. Peu importe si elle avait l'air peu prometteuse. Il disait qu'il fallait imaginer marcher le long d'une rivière après la pluie et soulever chaque pierre sur le chemin. Il y aura toujours quelque chose en dessous de chacune d'entre elles, des vers, des insectes, des débris. Chaque pierre révélera quelque chose de différent de la précédente et elle mérite dès lors toute d'être soulevée. Ça s'applique assez bien, dit-elle, mais je préfère ne pas envisager des pistes potentielles sous forme de pierres à soulever. Ellington gara la voiture ayant finalement trouvé la maison en question et haussa les épaules. Eh, chacun a sa façon de voir les choses, j'imagine. Ils sortirent de voiture et regardèrent en direction de la maison qui se trouvait devant eux. Elle appartenait à la grand-mère de Naomi Niles, Mildred Cole, 80 ans. Quand il l'avait appelée depuis le commissariat, la vieille dame avait eu l'air un peu trop enthousiaste à l'idée d'avoir de la compagnie, même s'il s'agissait d'agents du FBI et venus lui poser des questions sur la disparition de sa petite fille. Elle leur avait dit de frapper à la porte et d'entrer directement car, comme elle l'avait expliqué, sa hanche avait tendance à la lâcher et vu que je ne sais pas quand elle finira par ne plus me répondre, je préfère rester assise dans mon fauteuil. Suivant les instructions de la vieille dame, Mackenzie et Ellington entrèrent après avoir frappé à la porte. « Bonjour, Madame Cole, » dit Mackenzie alors qu'ils avançaient dans un petit vestibule. « Oui, par ici, » dit une vieille voix enjouée provenant de leur droite. Ils entrèrent dans le salon et trouvèrent Mildred Cole assise dans un grand fauteuil inclinable. Un verre de thé glacé était posé sur une table à côté d'elle et la télévision marchait à plein volume. Elle était occupée à regarder une émission sur la rénovation de maisons. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, » dit Ellington. « Bien sûr, pas de problème, » dit Mildred. « Ce n'est pas comme si j'avais une tonne d'autres choses à faire ces temps-ci, vous savez. » « Eh bien, nous essayerons que notre visite soit brève, » dit Mackenzie en étant presque obligée de hurler pour se faire entendre avec le bruit de la télé. Mildred finit par comprendre et coupa le son de la télé avec une télécommande qu'elle sortit de l'un des nombreux répliques du fauteuil. « J'imagine qu'ils n'ont toujours pas retrouvé Naomi, hein ? » demanda Mildred. « Non, madame, » dit Ellington. « Mais nous espérons pouvoir découvrir un maximum concernant les vies des femmes ayant disparu, » ajouta Mackenzie, y compris les liens, même les plus ténus qui pourraient exister entre elles. Et alors que nous inquiétions sur le passé des trois femmes disparues, nous avons trouvé un lien solide. Et c'est vous. Et puisque vous êtes en plus la grand-mère de l'une des victimes, ça nous a semblé une piste sérieuse. « J'ai vu aujourd'hui les nouvelles à la télé concernant la disparition de la troisième femme, » dit Mildred. « Dolores Manning, vraiment une gentille fille. » « À ce sujet, » dit Mackenzie, « nous avons découvert que vous avez gardé Dolores quand elle était enfant. Vous vous rappelez-vous combien de temps vous l'avez gardé ? » « Oh, je ne me rappelle plus exactement, » dit Mildred. « Sa mère n'était pas souvent là. Vous savez, parfois Dolores restait chez moi jusqu'à 20 heures ou 21 heures avant que sa mère ne vienne la chercher. La plupart du temps, complètement ivre. Je pense que Dolores devrait avoir environ 13 ans quand elle a cessé de venir chez moi. Et à part sa mère, y avait-il d'autres problèmes dans la vie de Dolores ? Oh, pas que je me souvienne. Elle se comportait toujours très bien et passait son temps à écrire dans ses cahiers. Elle a toujours su qu'elle voulait être écrivain. Et maintenant, concernant Crystal Hall, dit Linton, nous avons découvert que vous avez travaillé pour son père à l'abattoir en ville. C'est bien ça ? Oh oui, la pauvre fille s'y trouvait parfois. Elle venait au bureau de son père après l'école et il faisait ses devoirs. Son père était toujours très occupé. Un homme bon mais fort occupé. Vous voyez le gendre. Sa mère est décédée quand elle avait 9 ans et la famille ne s'est jamais remise. Alors j'aidais Crystal à faire ses devoirs autant que je le pouvais. Mais pour tout ce qui était algèbre ou maths, ce n'était pas mon fort. C'était une enfant très gentille mais je pense qu'en grandissant elle est devenue un peu... Eh bien, elle aimait beaucoup les garçons sans vouloir en dire plus. Vous voulez dire qu'elle était un peu débauchée ? Demanda Mackenzie. C'est peu dire. La première fois qu'elle a été prise sur le fait c'était à l'arrière d'un magasin et je pense qu'elle n'avait que 14 ans. L'homme qu'elle... Eh bien, auquel elle offrait à ses services avait 19 ans. Les rumeurs racontent que son père l'a recherché à deux reprises et retrouvé dans les bois avec des garçons. Oh, il l'a même surpris une fois en pleine action. Eh, c'était il y a combien de temps ? demanda Mackenzie. Oh, je ne suis pas tout à fait sûr dix ou douze ans peut-être. Est-ce que vous avez continué à lui parler après ça ? demanda Arlington. Non, et je le comprends tout à fait. Ces petites filles qui m'ont connue quand elles étaient enfants n'avaient pas vraiment besoin d'une vieille femme dans leur vie, vous savez. Je n'ai parlé avec aucune d'entre elles durant au moins les dix dernières années. Juste un bon jour de temps en temps dans la rue quand j'étais encore capable de sortir. Mais Dolores m'a envoyé un exemplaire de son premier livre avec une note de remerciement. Vraiment une gentille fille. Alors vous n'avez aucune idée du lien qui pourrait exister entre elles ? demanda Mackenzie. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle quelqu'un aurait pu les prendre pour cible ? La vieille dame fronça les sourcils et avala une gorgée de son thé glacé. Non, les gens sont juste méchants par les temps qui courent. Vous ne trouvez pas ? Je veux dire par là, est-ce que quelqu'un aurait vraiment besoin d'une raison ou d'un lien à part le fait qu'ils aient juste de mauvaises intentions ? Le silence se fit entre eux suite à cette question. Mackenzie regarda autour d'elle et vit les photos de famille, la Bible sur la petite table de salon et les vieux bouquins éparpillés ici et là sur des étagères poussiéreuses et sur une bibliothèque bancale. Eh bien, nous vous remercions encore une fois pour le temps que vous nous avez consacré, dit Ellington. Oh, vous allez déjà partir, demanda Merdewid. Restez au moins pour un verre de thé, tenir compagnie à une vieille dame pendant encore cinq minutes, non ? Mackenzie ouvrit la bouche pour décliner poliment l'invitation, mais Ellington fut plus rapide qu'elle. Vous savez, je pense que c'est effectivement possible, dit-il en décochant un sourire rapide à Mackenzie. Dites-moi juste où se trouve le thé et je le servirai. Ce n'est pas nécessaire que vous vous leviez ? Mildred gloussa et se leva péniblement et lentement du fauteuil. Oh, je n'ai pas encore abandonné l'idée d'être capable de recevoir des gens. Elle continuait à glousser en sortant du salon et en se dirigeant vers le corridor. Mackenzie souria Ellington, trouvant adorable et attirante sa décision de rester un peu plus longtemps. Cet homme était apparemment plein de surprises. « Tout ira bien » lui dit-il tout bas. « De plus, c'est du thé sucré. » Plus une dame est âgée, plus le thé est sucré et je ne peux vraiment pas rater cette occasion de prendre un bon verre de thé sucré. Mais Mackenzie ne sut pas quoi répondre alors elle resta silencieuse. Elle regarda autour d'elle essayant d'imaginer une jeune Dolores Manning étendue sur le sol avec un cahier et un stylo. Elle avait cette image devant les yeux quand elle fut interrompue par le bruit de glaçons s'entrechoquant dans deux verres de thé sucré qui s'approchaient d'eux depuis le corridor. Pendant les cinq minutes suivantes où ils restèrent assis là avec Mildred, Mackenzie pensait déjà aux histoires que la vieille dame leur avait racontées et comment elle pourrait l'amener vers d'autres pistes. « Le père de Crystal Hall » pensa-t-elle. « Ce n'est certainement pas le type que nous recherchons mais avec une fille ayant une telle réputation, il doit certainement connaître les voyous de cette ville. C'est probablement la meilleure piste que nous ayons pour l'instant. » Avec cette idée en tête, il était devenu plus facile pour elle de rester assise tranquillement et d'apprécier son verre de thé au moins autant qu'Harrington avait l'air de le savourer. La nuit tombait au moment où ils se dirigeèrent vers leur voiture. Quand Arlington fut assis derrière le volant, il regarda en direction de Mackenzie et souris. « Alors, qui va passer l'appel ? » « Quel appel ? » demanda-t-elle. « Au père de Crystal Hall, c'est la prochaine étape, non ? » C'était vraiment étrange la manière qu'ils avaient de rapidement se synchroniser. Alors qu'ils sirotaient leur thé, c'était exactement ce qu'elle avait pensé, que ce serait une bonne idée de parler avec le père de Crystal Hall. Peut-être qu'ils pourraient obtenir quelques noms de type avec lesquels Crystal avait été impliquée. C'était à nouveau une maigre piste, mais ça valait mieux que pas de piste du tout. « J'appelle Bateman, » dit-elle. « Ok, bon alors, dis-moi. À part le thé sucré, peut-on dire que la visite chez Mildred Cole a été peu productive ? » « Non, je n'irai pas jusque-là, » dit Mackenzie. « On a obtenu quelques informations de plus concernant ces femmes. Nous en savons plus à leur sujet maintenant. Tout détail, même le plus minime, peut s'avérer utile dans le futur. Et ça nous a permis d'avoir l'idée, même vague et qui risque de nous mener à pas grand-chose, de parler avec le père de Crystal Hall. Comme tu le dirais si bien, c'était une pierre qui valait la peine d'être soulevée. « Tu finiras bientôt par réfléchir comme moi, » dit Ellington. « Et c'est bien ça qui me fait peur, » dit-elle en cherchant le numéro de téléphone de Bateman. Rapide comme à son habitude, Bateman décrocha après la première sonnerie. « Eh, agent White, vous avez du neuf ? » « Pas encore, » dit-elle, « mais nous venons de parler avec Mildred Cole et je pense que ça vaudrait la peine de parler avec le père de Crystal Hall. Il vit toujours dans la région de Ben Creek ? » « Oh oui. Et vous savez, il est 17h57 maintenant et je peux vous garantir qu'il sera très facile à retrouver. Il vous suffit de vous arrêter au bar Bumper avant 21h. » « Même maintenant ? Moins de dix jours après que sa fille a été enlevée ? » « Oui, même maintenant. Je pense qu'il a l'impression qu'elle a juste déménagé. C'est une famille un peu bizarre. Il y a vraiment quelque chose de pas net. Je vais vous envoyer une photo récente qu'il y a environ cinq mois lorsqu'il a été arrêté pour ivresse et des ordres sur la voie publique. Merci, dit Mackenzie. Nous vous tenons au courant. » Elle raccrocha et regarda Ellington. Envie d'aller boire un verre ? « Toujours. » Elle chercha l'adresse du bar Bumper et donna les instructions à Ellington. Elle reçut un email de Bateman contenant la photo du père de Crystal Hall. Il s'appelait Donald M. Hall et il avait 51 ans. Puis elle regarda par la vitre. La nuit tombait. Les premières étoiles commençaient à briller et la menace de neige étaient de plus en plus imminente. Tout ce que Mackenzie pouvait penser c'était combien il s'agissait là d'une autre occasion pour leur type de passer à l'action. Chapitre 13 Mackenzie n'aimait pas du tout la musique country et à chaque fois qu'elle entrait dans un bar et que c'était la première chose qu'elle entendait elle faisait la grimace intérieurement. Ce ne fut pas différent quand ils entrèrent dans le bar Bumper. Le bar était un peu plus joli que celui qui se trouvait près du Motel 6 et où elle était allée avec Ellington. Il n'avait pas grand monde, juste quelques hommes assis au bar et un groupe bruyant d'une vingtaine d'années attablé dans un coin autour d'un pichet. Mackenzie remarqua tout de suite Donald Hall assis au bar. Un autre homme était assis à côté de lui mais il ne se parlait pas. Donald Hall fixait d'un regard vide la petite télé derrière le bar dont le son était coupé et qui montrait deux présentateurs de sport sur ESPN. Elle vit à nouveau comment Ellington assumait le rôle de protecteur au moment où il prit les devants en traversant l'endroit. Mackenzie remarqua deux hommes assis au bar qui la regardaient passer. Leurs yeux lui firent l'effet d'envahisseur. Elle était contente qu'Ellington soit avec elle sinon un de ces types lui aurait sûrement adressé un commentaire et elle aurait fini par devoir donner un coup ou l'autre. Ils s'approchèrent de Donald Hall gardant un peu leur distance tout en rejoignant le bar. Monsieur Hall demanda Mackenzie. Il se tourna vers eux et elle put voir une légère ivresse dans ses yeux. Il avait l'air et l'attitude d'un buveur chevronné. Mackenzie imagina qu'il devait être le genre de type à boire en excès au moins deux fois par semaine et à boire modérément les cinq autres jours. Vu que sa fille venait de disparaître elle pensa que cette moyenne était peut-être un peu différente maintenant. Même s'il pensait que Crystal avait juste quitté la ville sans prendre la peine d'en informer qui que ce soit. Qui le demande ? demanda-t-il. Nous sommes du FBI dit Mackenzie. Je suis l'agent White et voici l'agent Ellington. Nous espérions pouvoir vous parler de ce qui est arrivé à votre fille. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? demanda-t-il. Il avait l'air plutôt ennuyé par leur présence. S'il pensait que sa fille aille pu disparaître il le cachait incroyablement bien. Peut-être pourrions-nous parler en privé ? suggéra Mackenzie. Non, ici c'est très bien. De plus, il n'y a rien à dire. Tout le monde en ville sait très bien quel genre de fille Crystal était, et spécialement les putains de mecs. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ? demanda-t-elle. Donald avala une gorgée de sa bière et regarda Mackenzie comme si elle était stupide. Eh bien, voyons. La police et moi-même l'avons surprise à quatre reprises en train de se taper des mecs dans des voitures entre ses 14 ans et ses 17 ans et une fois a taillé une pipe à un mec derrière un magasin. Elle est partie de la maison à 17 ans pour vivre avec un type qui l'a mise enceinte et elle s'est cassée après avoir obtenu de l'argent pour se faire avorter. Elle a déménagé à Demoen pour fuir ses problèmes mais elle devait revenir dans le coin pour visiter des fermes pour son boulot. L'année dernière, elle a été surprise en train de coucher avec un des fermiers. Sa femme l'a su et l'a quitté. Alors ouais, ma petite Cristal est bien connue dans le coin. Et le Sheriff Bateman m'a dit que vous ne pensiez pas qu'elle a été enlevée. Non, elle a été réprimandée par sa hiérarchie chez Wrangler Beef pour la manière dont elle se comportait. Elle n'a jamais été faite pour le travail. Enfin, en tout cas, pour un vrai travail. Est-ce que Bateman vous a dit que lorsqu'elle fut prise en flagrant délit à l'âge de 16 ans, il y avait de l'argent, je ? Une centaine de dollars pour qu'un type de 30 ans puisse passer une heure avec elle sur le siège arrière d'une voiture. Elle n'a jamais été quelqu'un de responsable. Je pense qu'elle a abandonné sa voiture en voyant qu'une autre fille avait disparu, sa Naomi Niles, et a fui ses responsabilités. Dieu seul sait où elle se trouve maintenant et ce qu'elle peut bien être occupée à faire. Et vous n'avez aucune envie de le savoir ? Dallant se détourna de McKenzie et se remit à fixer la télé des yeux. Non. Et maintenant, est-ce qu'on a en a terminé ? Une dernière question si vous voulez bien, dit McKenzie. Ce fermier qui a perdu sa femme à cause de cette affaire, qui était-il ? Ça n'a pas d'importance. Sa femme est partie et il a déménagé au Texas. Et concernant ces autres hommes avec lesquels Crystal a été pris en flagrant délit dans le passé, demanda Arlington, est-ce que l'un d'entre eux vous inspire tout spécialement de la méfiance ou semble être un type fait pour attirer les problèmes ? Donald réfléchit à la question durant un instant et se mit à sourire. Vous savez, finit-il par dire, en fait, ouais, cet enfoiré qui a payé pour ses services. Il s'appelle Mitch Young. Est-ce qu'il vit dans le coin ? Ouais, il se terre dans un mobile home délabré dans les bois longeant la route 14. McKenzie et Ellington échangèrent un regard et virent qu'ils partageaient exactement la même idée. Bingo ! Après avoir reçu des indications de la part de Bateman, Ellington et McKenzie retournèrent en direction de la route 14. Revoir cette route dans l'obscurité des premières heures de la nuit semblait une prémonition. C'était littéralement comme s'ils revisitaient la scène de crime. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'adresse qui leur avait été indiquée, ils passèrent devant un de ces sentiers en terre battue fermée par une chaîne. Ces sentiers qui avaient attiré hier l'attention de McKenzie la première fois où ils étaient venus sur cette route. Une coïncidence ? dit Ellington. Peut-être bien, dit McKenzie, cette région de l'Iowa pullule de route secondaire. Enfin, si cette piste s'avère prometteuse, Bateman et trois autres policiers sont prêts à intervenir. Ellington continua à rouler durant un kilomètre avant de tourner à gauche sur une route en terre battue. Elle était recouverte en partie de gravier mais avait l'air en mauvais état. Quand ils s'avancèrent, McKenzie réalisa que cette route était supposée être une allée d'entrée. Le fait qu'elle soit du même côté de la route que les deux sentiers en terre battue fermée par des chaînes qu'elle avait remarquées hier l'a mise en alerte. L'allée qui menait au logement de Mitch Young était ridiculement longue. McKenzie estima qu'ils avaient roulé pendant près d'un demi-kilomètre avant de finalement voir le mobile home devant eux. Le mobile home était en très mauvais état. Deux marches en parpaing menaient à la porte d'entrée. On aurait dit qu'ils étaient sur le point de s'effondrer et un coup de vent aurait pu faire l'affaire. Deux camions délabrés et une petite camionnette étaient garés dans l'allée poussiéreuse. L'endroit avait vraiment l'air louche dans l'obsurité et encore plus quand le faisceau des phares de leur voiture l'inonda de lumière. « Merde ! » dit Langton. « White, tu vois ce que je vois ? » Elle regarda au-delà des véhicules et du mobile home délabrés qui se trouvaient devant eux. Sur la droite du mobile home sur un lopin de terre envahi d'herbes qui semblait être le jardin, il y avait deux containers. Il mesurait environ un mètre de haut et peut-être un mètre cinquante de large. « Il y a quelque chose de pas net ici » dit Langton. « Je suis bien d'accord » dit-elle. « J'appelle Bateman. » Elle le fit rapidement. Quand il décrocha, elle passa outre les civilités et dit simplement « Nous avons besoin de vous ici rapidement. Rien encore de concret mais des signes d'avertissement partout. » Elle raccrocha avant de laisser le temps à Bateman de répondre. Elle échangea un regard avec Ellington et ils sortirent de voiture. Ils entendirent tout de suite le son étouffé de musique provenant du mobile home. Des accords de guitare en solo se déversaient dans la nuit, accompagnés d'un son de basse que Mackenzie reconnut. De l'autre côté de la voiture, Ellington émit un léger bruit de dégoût. Burke, Skinner, définitivement, ce type n'annonce rien de bon. Elle appréciait la pointe d'humour et commençait à comprendre que c'était la manière qu'avait Ellington de gérer le stress. Mais elle ressentait tout de même le besoin de garder sa main à portée de son arme. Pour l'instant, il ne s'agissait juste que d'une visite normale afin d'obtenir des informations et il n'y avait aucune vraie raison de suspecter un danger outre que les inculpations de l'homme pour comportement obscène avec une mineure dans le passé. Ils n'allèrent pas tout de suite vers la porte d'entrée mais se dirigeèrent directement vers le jardin. McKenzie s'approchait du premier container et utilisa la torche de son téléphone pour jeter un œil à l'intérieur. Le container était rouillé. Il y avait un trou à l'arrière. Il semblait être fait d'une sorte de plastique industriel. Le deuxième container était dans le même état, abandonné et délabré. S'ils avaient été utilisés pour y enfermer des personnes dernièrement, elle n'aurait eu aucune difficulté à s'en échapper. Ils marchèrent en silence vers l'avant de la maison pendant qu'Ellington regardait autour de lui d'un air dégoûté au moment où ils s'approchèrent des marches en parpaing. Il n'y avait de la place que pour une seule personne sur l'escalier de fortune. Quand McKenzie prit pied sur l'une des marches, elle se mit à trembler légèrement. Quand elle frappa la porte, elle sentit combien l'escalier était fragile. À l'intérieur, elle entendit quelqu'un pousser un rapide « Merde ! » Ensuite, elle entendit un léger vacarme et de l'agitation à l'intérieur du mobile home. Elle frappa à nouveau à la porte, mais cette fois-ci, elle ajouta « C'est l'agent McKenzie White du FBI. Monsieur Young, j'entends que vous êtes à l'intérieur et j'apprécierais vraiment que vous veniez ouvrir la porte. » L'agitation cessa durant un instant et après un silence de quelques secondes, elle reçut une réponse « Juste un instant. » McKenzie regarda en direction d'Ellington et vit qu'il avait aussi la main droite à proximité de son arme. Elle était contente de voir qu'elle n'était pas la seule à pressentir une sorte de désastre dans l'air. Une pensée lui vint ensuite à l'esprit. Une pensée dangereuse peut-être, mais stratégique. Elle fit ainsi à Ellington de s'éloigner tout en lui chuchotant « Évitons qu'ils sachent que nous sommes deux. S'il y a quelque chose de louche, il est plus probable qu'ils vendent la mèche s'ils pensent que je suis toute seule. » Il incline à la tête et fronça les sourcils, laissant clairement comprendre qu'il n'était pas adepte de cette idée. Mais au dernier moment, il recula dans l'ombre sur le côté du mobile home. Au moment où il se retrouva dissimulé dans la pénombre, la frêle porte d'entrée s'ouvrit. Un homme obèse la fixa des yeux. Il portait un tee-shirt blanc en lambeau et un jeans déchiré. Il avait l'air clairement amusé de la voir. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » demanda-t-il. Il avait pris un air intentionnellement arrogant. Il faisait également de son mieux pour bloquer la porte d'entrée et éviter qu'elle puisse jeter un œil à l'intérieur. « J'enquête sur une série de disparitions dans la région, » dit-elle. « Une des femmes disparues est Crystal Hall. » Votre nom est apparu lors de mes recherches. « Disons que Crystal Hall est un nom qui va faire surface à chaque fois que vous parlerez avec à peu près tous les hommes en vide. » « Peut-être bien, » dit McKenzie, « mais ils n'ont pas tous payé une centaine de dollars pour coucher avec une mineure à l'arrière d'une voiture. » « C'était il y a presque dix ans, » dit Young. « J'ai payé mon tribut pour cette histoire. » « Je sais bien, mais j'espérais que vous pourriez tout de même répondre à certaines de mes questions. » « Je ne pense pas pouvoir beaucoup vous aider. » « Laissez-moi en juger. » « Écoutez, je suis désolée que Crystal aille disparu, mais je ne suis pas la personne qui va vous en apprendre beaucoup plus. Après le soir où on s'en s'est fait prendre, je ne l'ai revu qu'une seule fois et on n'a pas vraiment beaucoup parlé. » « Est-ce que vous l'avez aussi payé cette fois-là ? » « Non. » « Monsieur Young, pourriez-vous me dire à quoi servent les containers qui sont dans votre jardin ? » « Rien vraiment, juste à y entreposer des trucs. » « Est-ce que je peux y jeter un oeil ? » demanda-t-elle. « Vous avez un mandat ? » « Non. » « Alors non. Vous ne pouvez pas fouiller dans mes affaires juste parce qu'une salope a disparu et qu'il s'avère que j'ai goûté à la marchandise. Alors pourquoi vous ne débroussez pas chemin chéri ? » « Je vous demande d'arrêter tout de suite. Et si vous m'appelez encore une seule fois chérie, j'obtiendrai un mandat et je fouillerai chaque centimètre carré de cet endroit. » « Pour quel motif ? » « Pour suspicion. » « Vous avez pris pas mal de temps avant d'ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous cherchez à cacher ? » « Ce n'est pas vos affaires. Je faisais le ménage. Et maintenant, foutez le camp de ma propriété. » Mais Kenzie avait un très fort pressentiment. Un pressentiment qui lui disait qu'il y avait certainement quelque chose à l'intérieur de ce mobile home. Elle monta sur le bloc en parpaing du haut et se retrouva face à face avec lui. « Monsieur Young, je vais devoir insister à ce que vous me laissiez entrer. » « Et si je ne le permets pas ? » « Alors, au lieu que ce ne soit que moi qui jette un œil, ce sera trois autres agents et la police locale dans quelques heures avec un mandat. C'est vous qui voyez. » « Eh bien, je pense que je... » Il bougea soudain rapidement, ou en tout cas rapidement pour lui. Il se pencha sur le côté. Il réussit à mettre la main sur la crosse d'un fusil qui était posé là, mais il n'eut pas le temps de lever le canon. Mais Kenzie lui asséna un coup à la poitrine. Au moment où il vacilla en arrière, elle enfonça son bras sous son aisselle droite et le souleva. Elle le jeta au sol dans une prise presque parfaite. Quand il hurta le sol, il laissa échapper un gémissement pendant que le fusil qu'il avait essayé d'atteindre tombait à ses côtés. Dans un mouvement gracieux, Mackenzie sauta de la marche en parpaing et éloigna le fusil du pied. Elle sortit ensuite sa propre main et pointa le canon dans sa direction. « Restez au sol et placez vos mains au-dessus de la tête. » Il se remit sur pied n'ayant pas vu Ellington qui approchait sur sa gauche. Ellington sortit également son arme et la pointa d'une main ferme à quelques centimètres du dos de Young. « Faites ce qu'on vient de vous dire. » Lentement, Young plaça ses mains au-dessus de la tête et entrecroisa les doigts. Il cherchait toujours à retrouver son souffle après avoir été jeté d'une hauteur d'environ un mètre du sol. « Tentatif de pointer un fusil sur un agent du FBI, » dit Ellington. « Que caches-tu qui soit aussi important ? » « Allez tous les deux vous faire foutre, » dit Young. « Ce n'est pas vraiment gentil de votre part, » dit Ellington. « Agent White, si c'est OK pour vous, je vais peut-être aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. » « Allez-y, » dit-elle. D'un mouvement rapide, Ellington entra dans le mobile home. Dans les secondes qui suivent, McKenzie entendit un sifflement admiratif émis de manière exagérée par Ellington. Il ressortit trente secondes plus tard, tenant en main quelques fioles en verre et plusieurs petits sachets contenant quelque chose qui ressemblaient à de petits cristaux ou à du gros sel. « Joli petit labo de fortune pour méthamphétamine que tu as là, » dit Ellington. McKenzie réalisa que c'était leur deuxième arrestation pour trafic de drogue qu'ils réalisaient durant les dernières vingt-quatre heures. « Quelles pouvaient en être les probabilités ? » pensa-t-elle. Tenant toujours son arme pointée sur Mitch Young, elle entendit le bruit de sirènes au loin, annonçant que Bateman et ses hommes n'étaient plus très loin. Dans cet espace isolé au milieu des bois et à distance de la rue de 14, ces sirènes faisaient l'effet de fantôme. Le point positif dans tout ça, c'était qu'ils avaient capturé un autre fournisseur important de drogue de Bent Creek. Le point négatif, bien sûr, c'était que ses containers étaient vides. Mitch Young n'était pas le type qu'il recherchait. Elle prit un moment pour regarder les arbres qui l'entouraient, se demandant quelle profondeur pouvait avoir cette forêt et se disant combien il était facile pour quelqu'un de s'y cacher, d'observer le trafic en soirée et de frapper à nouveau. Chapitre 14 À part les chaînes de restaurants, il n'existait que deux autres options pour manger à l'extérieur à Bent Creek. Deux heures après avoir quitté le mobile home de Mitch Young, McKenzie et Ellington se trouvaient dans l'une de ces deux options, une gargote du nom de Bulls. C'était une steakhouse, également spécialisée dans des plats à base de jambon. mais McKenzie trouvait qu'il devait être étrange de vivre dans une ville surtout connue pour son abattoir et de manger régulièrement dans un endroit comme celui-ci. C'était une des raisons pour lesquelles elle avait commandé une salade pour dîner. Ellington avait quant à lui commandé un hamburger, des frites et une soupe. Au moment où ils se mirent à manger, elle réalisa qu'il n'avait pas vraiment parlé du fait d'aller dîner. C'était comme un accord tacite, une décision qui n'avait pas besoin de conversation. Elle avait entendu parler, de ce genre de choses entre partenaires, mais il n'était pas partenaire. C'était la première fois qu'ils passaient autant de temps ensemble, alors parvenir à ce genre de conclusion était un peu étrange. « Je pense que Bateman commence à être un peu énervé, » dit Ellington. « Je pense qu'il a l'impression qu'on est occupé à lui donner une leçon. » « Les deux arrestations d'aujourd'hui étaient totalement un coup de chance, » dit McKenzie. « Nous n'étions pas activement à la recherche de ces deux types. » « Oui, mais je peux comprendre d'où peut venir la malaise, » dit Ellington. « Tu sais, » dit-elle, « je sais que ça pourrait froisser des susceptibilités dans la communauté, mais j'en arrive à penser que nous en sommes au point de devoir nous procurer des mandats et fouiller toutes les fermes des environs. » « Des arrestations fortuites pour trafic de drogue, c'est très bien, mais il y a toujours un type là-dehors qui kidnappe des femmes. » « C'est une idée, » dit-il. « Il y a onze fermes dans un rayon de 30 kilomètres. » « 24 si tu étends le rayon à 80 kilomètres, » dit-elle, en le corrigeant. « Ça veut dire un gros effort de police, » Ellington. Bateman est un type adorable, mais je ne sais pas comment il réagirait à ça. « Surtout depuis qu'il passe un peu pour un incompétent, de par notre faute. » « Eh bien, on pourrait peut-être réduire le nombre de fermes à quatre ou cinq, » dit McKenzie. « On pourrait faire appel à Thorson et à Heidemann. Ce serait un début. Peut-être que Bateman se sentirait mieux du coup. » « Propose-le lui, alors, » dit Ellington. « De toute façon, je pense que Bateman a un faible pour toi. » « Impossible, » dit-elle entre deux bouchers. « Je suis presque sûre qu'il y a quelque chose entre lui et Roberts. » « Ah bon ? Et comment le sais-tu ? » « Intuition féminine, j'imagine. » « Est-ce que ça marche aussi pour attraper des kidnappeurs introuvables ? » demanda-t-il. « J'imagine que non, hein ? » « Non, pas aussi bien. » Ils finirent leur dîner et roulèrent en direction du Motel 6. En chemin, McKenzie passa l'appel à Bateman. Comme Ellington l'avait prévu, Bateman n'était pas fan de l'idée. « Écoutez, agent White, » dit-il, « je comprends votre cheminement de pensée vraiment, mais si vous vous mettez à fouiller les fermes des alentours uniquement parce que nous n'avons aucune autre piste, vous allez énerver pas mal de personnes honnêtes et dévouées. » « Entre vous et moi, la majorité des fermes des environs contournent l'une ou l'autre loi sur l'agriculture. Rien de bien méchant, juste des infractions mineures. Ils le savent tous et ils n'accueilleraient probablement pas chaleureusement l'idée d'avoir des agents du FBI mettant leur nez dans leurs affaires. » « Mentalité de petite ville, » pensa-t-elle. « C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle Bateman et ses hommes n'avaient jamais été capables de localiser les sources du trafic de drogue et procéder à des arrestations. » « Ils avaient bien trop peur de froisser des susceptibilités et de déplaire à la population locale. » « Écoutez, » dit-il, « je vais passer quelques coups de fil et voir ce que je peux faire. On peut en reparler demain matin ? » Elle fallait lui dire qu'attendre le lendemain matin laisser une nuit entière au kidnappeur pour frapper à nouveau. Mais au lieu de ça, elle dit sur un ton très calme. « Et combien de voitures seront en patrouille cette nuit ? » « Et quatre voitures. Certains de mes hommes font des journées de seize heures pour que ce soit possible. Appelez-nous si on peut vous aider. » Mais Candy raccrocha et remarqua tout de suite l'air sceptique sur le visage d'Ellington. Il était entré sur le parking du motel et il avait garé la voiture devant leur chambre. « Est-ce que tu viens juste de me porter volontaire pour un travail de sentinelle sur les routes secondaires du coin ? » « Peut-être bien. » Elle regarda ça montrer à Jouta. « Ça nous laisse environ quatre heures et demi de sommeil ? » « Eh bien, avant qu'on s'y mette, je pense que ce serait une bonne idée de jeter un œil aux cartes topologiques que la police de Bent Creek m'a envoyées par e-mail. D'après ce que j'ai pu voir sur mon téléphone, ils ont fait du bon boulot. Ils y ont même surperposé les routes provenant d'une autre carte. J'aimerais vraiment jeter un œil à ces chemins en terre battue fermée par une chaîne. » « Bonne idée, » dit-elle. Ils allèrent dans la chambre d'Ellington où il synchronisa son téléphone à l'iPad qu'il emmenait parfois avec lui pour lire ses e-mails. Alors qu'il affichait les cartes sur le plus grand écran de l'iPad, Mackenzie regarda autour d'elle et se demanda ce que ça ferait de rester ici après qu'Isaï terminez avec les cartes et explorez toutes les théories possibles qu'il pourrait en avoir déduit. « Ok, » dit Ellington en montrant l'écran du doigt. Alors voici les deux sentiers en terre battus qui partent de la route 14. Celui-ci finit en cul-de-sac dans une sorte de champ abandonné. C'est vraiment très proche de là où se trouve le mobile home de Mitch Young. Mais cet autre sentier-là, on dirait qu'il s'est séparé en différents chemins ou routes à un moment donné, tu vois. Mackenzie voyait de quoi il voulait parler. Le sentier en terre battue s'arrêtait à un moment donné mais un peu plus loin sur la carte il semblait recommencer et serpenter en trois différentes directions. Mais finalement ils finissaient tous par s'effacer sans mener nulle part. Aucune ferme par là, dit-elle. Non, pas actuellement mais ça vaudrait la peine d'en savoir plus concernant le propriétaire d'un terrain qui semble avoir eu un jour une ferme dans le coin. Alors il nous faudrait savoir qui est le propriétaire de ces terrains, dit Mackenzie mais pour être tout à fait honnête ça me semble une piste assez peu prometteuse. C'est vrai, dit Arlington mais je continuerai à soulever chaque pierre que je trouve pour voir ce qu'il y en a dessous. Ah, toi et tes pierres dit-elle en soupirant. J'ai toujours pensé que c'était une bonne manière d'envisager une enquête à Arlington. Un de ces bouts de sagesse que j'ai reçus lors de ma formation. Depuis combien de temps es-tu un agent devant un Mackenzie ? C'est ma sixième année. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation aussi déconcertante que celle-ci ? Quelquefois, dit-il, mais dans chaque affaire, à l'exception d'une, on a fini par attraper notre type. C'était dans quelle affaire que ça a échoué ? Arlington la regarda d'un air perplexe et elle faillit se retracter. Mais il sourit et s'assit au bord du lit tout en se mettant à répondre. Lors de ma troisième année en tant qu'agent de terrain, on m'a assigné une affaire concernant un type qui prenait des photos de femmes quittant leur boulot, les imprimait puis les leur envoyait. Mais il modifiait les photos. Il y dessinait des trucs pornographiques. Il crevait les yeux, ce genre de choses. Au moment où j'ai rejoint l'enquête, il envoyait une photo à une femme, une mère qui avait perdu sa fille l'année précédente. La fille avait disparu, puis ils avaient été retrouvés mortes dans le fleuve Hudson six semaines plus tard. La photo que le type lui avait envoyée était une photo de sa fille. Elle portait les mêmes vêtements que le jour où elle avait disparu. et elle était attachée et baillonnée sur la photo. Et ce fut la dernière fois qu'on a entendu parler de lui. « Plus aucune lettre après ça ? » demanda Mackenzie. « Rien. On a continué à chercher ce salopard pendant six mois, à tenter de résoudre l'affaire et à ce jour nous n'avons pas le moindre indice. Parfois je vois... Non, oublie. Non, quoi ? Tu vois quoi ? Il hésita durant un instant avant de continuer à parler. ils sentaient tous les deux qu'ils franchissaient une sorte de limite, qu'ils devenaient proches de manière plutôt rapide. Parfois... Je vois cette photo de la petite fille. Elle avait sept ans. Je vois parfois la photo qu'il a envoyée à sa mère et ça me donne envie de vomir. Ça me rend malade qu'on n'ait jamais pu l'attraper. J'imagine que cette affaire te hante pour l'instant, non ? Demanda-t-elle. Oui, en effet. Elle réalisa qu'elle était inconsciemment devenue beaucoup plus proche de lui. Elle se tenait debout devant lui et il la regardait depuis le bord du lit. Elle vit de la douleur dans ses yeux au moment où il racontait l'histoire. Lentement, elle tendit la main vers lui. Elle caressa le côté de son visage, de son pouce. Il prit sa main et commença à la caresser. Puis il l'approcha doucement de lui au moment où il se mit debout. Il s'était face à face maintenant. La douleur dans ses yeux était toujours présente mais commençait peu à peu à disparaître. Elle était remplacée par quelque chose d'autre, une sorte d'énergie qui la fit se sentir bien. Mackenzie, dit-il, je ne sais pas si. Il fut interrompu par la sonnerie d'un téléphone. C'était celui de Mackenzie qui se trouvait toujours sur la table où ils avaient étudié les cartes. Elle prit une profonde inspiration et se mit à glousser. Tu trouves aussi, non ? dit Arlington en lui serrant la main. Super timing. C'est probablement pour le mieux, dit-elle. Elle attrapa son téléphone et trouva soudainement qu'il lui était difficile de le regarder dans les yeux. Elle veilla à avoir repris ses esprits avant de répondre à l'appel. Agent White. White, c'est Bateman. Dans combien de temps pouvez-vous être à l'hôpital ? Je ne sais même pas où se trouve l'hôpital d'Ethel. Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose ? On a retrouvé Dolores Manning. Chapitre 15 La petite flamme qui s'était allumée entre McKenzie et Ellington fut tout de suite éteinte dès qu'elle l'informa de ce que Bateman venait de lui dire. La nouvelle était tellement énorme qu'ils furent totalement capables d'éluder la gêne du moment et se dirigeèrent vers la voiture avant de filer vers Cedar Rapids où Dolores Manning avait été admise à l'hôpital une heure et quinze minutes plus tôt. McKenzie continua à recevoir des appels alors qu'Ellington filait à une vitesse de 150 à l'heure vers Cedar Rapids. Certains appels venaient de Bateman d'autres de l'agent Thorson. Thorson et Heiderman étaient retournés au bureau local d'Omaha ce matin et ils proposaient de revenir. McKenzie avait poliment décliné l'offre demandant seulement à connaître davantage de détails. Les détails étaient les suivants. Deux policiers de Cedar Rapids avaient amené Dolores Manning à l'hôpital. Elle a été retrouvée par un aiguilleur à la gare de marchandises à l'est de Cedar Rapids. Ce même aiguilleur a reçu un coup de poing d'un clochard qui fut poursuivi et attrapé par trois autres aiguilleurs. Il fut finalement arrêté par la police quand Dolores fut retrouvée dans le wagon. Elle avait été sévèrement battue. Les hommes qui la trouvèrent dans le train crurent d'abord qu'elle était morte. Au moment où McKenzie et Ellington entrèrent dans l'hôpital, Ellington s'approcha d'elle et lui parla tout bas. « Je t'ai laissé prendre la direction des opérations jusqu'ici » dit-il. « Là, ça va aller ? » questionnait une femme qui revient à elle et commence juste à se rendre compte de ce qui lui est arrivé. « Oui, ça ira. » Elle savait qu'il essayait seulement de prendre soin d'elle mais elle ne pouvait pas s'empêcher de lui en vouloir d'avoir posé la question. Après avoir été informé par la réception de l'endroit où se trouvait Manning, ils prirent l'ascenseur jusqu'aux soins intensifs. Au moment où ils en sortirent, McKenzie remarqua deux policiers qui se tenaient devant une porte au bout du couloir. Elle se dirigea vers eux en cherchant de la main son badge. Quand les policiers les virent arriver, un air de soulagement envahit leur visage. « Je suis l'agent White et voici l'agent Ellington, » dit-elle au moment où ils se retrouvèrent devant la porte de Dolores Manning. « Comment va-t-elle ? » « Les dernières informations que nous avons reçues du médecin disent qu'elle va s'en sortir mais qu'elle souffre encore beaucoup. Sa famille a été prévenue et un psychologue arrivera d'ici une heure. » « Est-ce qu'elle est en état de parler ? » demanda Ellington. « Avant que les policiers n'aient l'occasion de répondre, un médecin s'approcha d'eux à grands pas. Il avait l'air fatigué et un peu agité. Il avait aussi l'air un peu ennuyé de voir autant de personnes devant la porte de l'une de ses patientes. « Je préférerais qu'elle ne parle pas pour l'instant, » dit le médecin. « Elle est sortie d'affaire, oui, mais les premiers scans montrent une légère hémorragie sous-arachnoïdienne. Si elle est soumise à un stress ou poussée dans ses retranchements, elle risque de faire une attaque cérébrale. Il y a également un risque d'édème. Nous allons devoir continuer à la surveiller durant les prochains jours afin de garder un œil là-dessus. Et puis, il y a la légère fracture du crâne et la commotion cérébrale. « Est-ce qu'elle sait ce qui lui est arrivé ? » demanda Mackenzie. « En grande partie, oui, » dit le médecin. « Elle ne se rappelle de rien, mais elle eut conscience de ce qui s'était passé dès qu'elle est revenue à elle. Le vagabond lui a joué un tour. Tous les tests montrent que les abus ont été uniquement physiques. Il l'a tabassé. Il n'y a aucun signe qu'elle a été violée. » « Un soulagement, même léger, reste un soulagement, » pense à Mackenzie. « Et concernant l'endroit où elle se trouvait avant ça, est-ce qu'elle s'en rappelle ? » « À peine, mon Dieu, c'est horrible. Cette femme a traversé un enfer, » dit le médecin. « Elle en a parlé par bribes. » « Docteur, je respecte la santé et le bien-être de vos patients, ainsi que votre travail, » dit Mackenzie, « mais je pense que Dolores peut nous fournir des informations qui nous permettraient de retrouver deux autres femmes qui ont été kidnappées ces derniers jours. Il faut que je lui parle le plus vite possible. Vous pouvez bien entendue assister à l'entrevue. Si vous pensez qu'il y a un risque pour sa santé, vous pourrez me dire d'arrêter et je ne ferai pas d'histoire. » Le médecin y réfléchit durant un instant et ses épaules s'affaissèrent. « Au premier signe de souffrance, vous devrez en rester là. Préparez vos questions dès maintenant car je doute qu'elles durent plus de 30 secondes si elles doivent se rappeler ce qu'elle a vécu. Je ne peux vraiment pas prendre le risque d'une attaque cérébrale. » C'est compris, dit Mackenzie. Sur ces mots, le médecin ouvrit la porte de Dolores et les laissa entrer. Les deux policiers restèrent à leur poste devant la porte. Heureusement, Dolores n'était pas en si mauvais état que ce que Mackenzie avait craint. Sa tête était entourée d'abondants pansements du côté droit et elle portait une légère hâte telle autour du cou. Elle avait un bleu sur le côté droit du visage et des auréoles rouges autour des yeux indiquant qu'elle avait pleuré. « Dolores, » dit le médecin, « ce sont des agents du FBI. Ils veulent te poser quelques questions mais je les ai prévenus que si je te voyais réagir d'une certaine façon, je les mettrais à la porte. Est-ce que tu es d'accord ? » « Oui, » dit Dolores. Sa voix était roque et faible. Elle regarda Mackenzie et Ellington avec une pointe d'espoir au moment où ils s'approchèrent du côté gauche de son lit. « Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions ? » demanda Mackenzie. « Oui, » dit-elle à nouveau. « J'ai une violente migraine en dépit des analgésiques mais j'ai toute ma tête. » « J'essaierai de faire vite, » dit Mackenzie. « Tout d'abord, il faut que vous sachiez que vous êtes l'une des trois femmes enlevées sur des routes secondaires dans la région de Bend Creek durant ces deux dernières semaines. Vous avez été la deuxième à être enlevée sur la route 14. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune idée d'où peuvent se trouver les deux autres femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit sur l'endroit où vous étiez retenue captive avant de parvenir à vous enfuir ? » Une sorte de grange ou de remise. J'entendais des grognements, des cris perçants, ce genre de choses provenant d'animaux peut-être. J'étais retenue dans une sorte de caisse, une sorte de container. Peut-être le genre de container qu'utilisent les fermiers pour transporter les animaux sur les routes, avec des fentes sur l'avant. Est-ce que vous vous rappelez exactement de l'endroit où vous êtes monté dans le train ? Dolores secoua la tête. « Tout avait l'air pareil, d'après ce que je me rappelle. Juste des arbres, je pense. » Oui, je pense que je pouvais déjà entendre de temps en temps le sifflement du train lorsque j'étais dans ce container. « Vous rappelez-vous combien de temps vous avez couru ? » demanda Mackenzie. « Non, enfin, ce n'était pas loin, peut-être deux kilomètres. Je ne suis pas vraiment sûre. « Avez-vous vu quoi que ce soit au moment où vous vous êtes enfui ? » demanda Mackenzie. « Je sais que oui, mais je ne me rappelle plus vraiment. Tout est brouillé. Je me rappelle d'une autre grange, je pense. Et, oh, mon Dieu, j'avais oublié jusqu'à maintenant, j'avais oublié. » « Qu'est-ce que vous aviez oublié ? » demanda Ellington. « Quand je suis sortie de la grange, grange, j'ai entendu quelqu'un d'autre qui hurlait depuis une autre grange, une femme. Je lui ai brèvement parlé. Je ne me rappelle pas ce que je lui ai dit, mais je n'avais pas le temps de la sauver. Il fallait que je m'enfuie. » Dolores se mit à pleurer et au moment où elle le fit son visage, grimaça de douleur. Mackenzie se rendit compte que le seul fait de pleurer accentuait encore sa souffrance. Le médecin se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Ok, c'est assez. Elle ne peut pas. » « Non, ça va, » dit Dolores. « Je ne me rappelle pas de grand-chose de toute façon. » « On peut s'arrêter si vous le voulez, » dit Mackenzie. Sans la regarder, Dolores continue à parler. « Non, il vaut mieux que ce soit maintenant avec mon bol. Si je ne lâche pas tout maintenant, qui sait ce qu'il pourrait encore m'arriver d'autre aujourd'hui ? » Dolores rit à son propre commentaire, mais personne ne l'imita. Dolores prit quelques profondes inspirations pour se calmer et poursuivit. Le type était vraiment imposant, mais je n'arrive pas à me rappeler son visage. Je suis presque sûre qu'il m'a frappée avec un marteau quand il m'a enlevé sur la route. À part ça, tout est confus et brouillé. Merde, je suis vraiment désolée. « Tout va bien, » dit Mackenzie. « Est-ce que vous avez pu par chance voir l'homme qui vous a enlevé ? » « Je pense, mais comme je vous le disais, c'est flou. Le seul visage dont je peux clairement me rappeler, c'est celui de l'homme dans le train. » Son regard se plaça et le regarda en direction du plafond. Un air de honte envahit son visage et Mackenzie sut qu'il était temps de la laisser seule. « Je pense qu'il a essayé de me violer, mais je ne sais pas. J'imagine que son attirail a eu des ratés. Elle laissa échapper un petit rire strident à ses mots. « Dolores, encore merci pour le temps que vous nous avez consacré, » dit Mackenzie. « Vous nous avez fourni de précieuses informations, peut-être même assez pour retrouver ce type. » Elle hocha la tête, les larmes coulant le long de ses joues. « Si vous pouviez jeter l'enfoiré du train en prison, ce serait aussi vraiment super. » « Ça ne devrait pas être un problème, » dit Ellington. « Encore merci. » Ils euchèrent tous deux de la tête en direction du médecin et ressortirent de la chambre. Les policiers près de la porte avaient l'air fatigués mais vigilants. Ils faisaient de leur mieux pour retenir leur poste. « Le vagabond du train, » dit Mackenzie, « vous savez où il a été emmené ? » Aux dernières informations, il était détenu dans une cellule au commissariat central. « Est-ce que vous pourriez appeler votre chef et l'informer que les agents White et Ellington sont en route pour le commissariat ? » « Oui, madame, » dit le policier. Mackenzie et Ellington se dirigeèrent vers l'ascenseur. Une fois que les portes se furent refermées, Ellington se mit à parler. « Alors la police a mis la main sur le vagabond, » dit-il. Claire et nette. « On dirait que la police de Cedar Rapids contrôle la situation. Alors pourquoi y allons-y ? » Car si on le cuisine suffisamment, il est possible qu'il nous révèle des informations qu'il pense ne pas pouvoir l'incriminer. Tel que... Tel que l'endroit exact où il se rappelle avoir vu Dolores Manning monter dans le train. Il faut aussi qu'on appelle Bateman et qu'on lui demande une carte détaillée des itinéraires de trains dans la région de Bend Creek. Ellington souriait au chat la tête. J'aimerais pouvoir dire que j'y avais pensé le premier, mais en fait, tu es plus rapide que moi. Chapitre 16 Mackenzie fixait le vagabond des yeux à travers la vitre de la salle d'interrogation. Pour l'instant, il avait dit à la police de Cedar Rapids qu'il s'appelait Bob Crawford et qu'il était originaire de Fort Worth, au Texas. Mais après une heure d'interrogation, ce fut toute l'information qu'il parvinre a lui soutiré. Durant l'interrogatoire, ils avaient appliqué un bloc de glace sur la main de Crawford. Ils s'étaient apparemment sérieusement blessés en frappant Dolores Manning. Mackenzie et Ellington se trouvaient dans la salle d'observation en compagnie de deux flics de la police de la police d'état. Tous deux regardaient également Crawford. L'un d'entre eux avait l'air totalement furieux, tandis que l'autre avait plutôt l'air triste et abattu. « Ça vous dérange de me laisser faire un essai ? » demanda Mackenzie. « Allez-y, » dit le policier qui avait l'air en colère. « Mais je vous préviens tout de suite, ce type a une perte de temps. Il tremble de partout et son odeur ressemble à un mélange de vestiaire de sport et de vieux bars. Il réclame un verre et est incapable de penser clairement. Si vous ne parvenez pas à lui soutirer quoi que ce soit de plus, on finira probablement par le jeter en cellule de dégrisement jusqu'à demain matin. « Merci, » dit Mackenzie. Elle quitta la salle d'observation et s'avança dans le couloir. Au moment où elle atteignit la porte de la salle d'interrogation, elle entendit Ellington derrière elle. « Ça va aller ? » demanda-t-il. « Oui, ça va aller. » Ils échangèrent un regard et elle comprit ce qu'il voulait dire. Ce vagabond, prétendant être un certain Bob Crawford, avait tabassé Dolores Manning. Bien qu'il ne l'ait pas violé, tout indiquait qu'il avait essayé mais qu'il y avait fini par échouer. Ellington voulait juste s'assurer que Mackenzie n'était pas dégoûté par ce type au point que ça affecte son jugement et ses capacités. « Ça ne te dérange pas que je t'accompagne ? » demanda-t-il. « Si tu veux, » dit-elle. sans attendre sa réponse, elle ouvrit la porte et entra. Bob Crawford faisait face à la porte et quand elle entra dans la pièce, il ne fit aucun effort pour cacher sa réaction. Un rictus se dessina sur ses lèvres, un rictus qui disparut complètement quand Ellington la rejoignit. Ellington resta debout près de la porte pendant que Mackenzie prenait place sur la seule chaise qui se trouvait de l'autre côté de la table. « Monsieur Crawford, » dit-elle, « je suis l'agent White du FBI. J'espère vraiment que vous serez plus coopératif avec moi que vous ne l'avez été avec la police. » Il baissait les yeux vers la table et Mackenzie vit qu'il tremblait comme le policier d'État le lui avait dit. « Vous tremblez, » dit-elle, « est-ce que ça va ? » « Il me faut un verre, » dit Crawford. « Y a-t-il une chance que vous puissiez m'aider ? » « Ce dont vous avez besoin, c'est d'un passage en prison, » dit-elle. « Vous avez méchamment amoché cette femme. Je peux vous en demander la raison ? » Il haussa les épaules. « J'étais faible. » « Faible ? » « Ça fait une éternité que je n'ai plus été avec une femme. » La colère montait en Mackenzie, mais elle parvint à se contrôler. « Eh bien, on dirait que votre plan n'a pas vraiment fonctionné, hein ? Vous ne parveniez pas à vous concentrer. Le train faisait trop de bruit. Vous vous êtes tellement amochés les mains que vous ne parveniez plus à bander. » Le visage de Crawford se remplit de colère et de honte. Il arrêta de trembler durant un instant et il la regardait maintenant droit dans les yeux. « Monsieur Crawford, est-ce que la police vous a dit qui était cette femme et ce que l'avait endurée durant ces derniers jours ? » Non. Elle s'est enfuie d'un homme qui la gardait captive durant au moins deux jours et au moment où elle finit par faire un acte héroïque et parvint à s'échapper, elle tombe sur vous et vous empirez sa situation. « Qu'est-ce que vous foutiez dans ce train au fait ? » « Je voyageais, » dit-il. « Je n'ai pas vraiment de voiture. Je n'ai pas de travail depuis près de six ans. Juste des boulots journaliers demeurent dans des fermes. Je n'ai pas eu de vrai boulot ou d'amis ni de famille. Vous pouvez m'épargner votre histoire larmoyante, clochard, » dit Mackenzie. « Il y a des tonnes de gens qui sont dans le creux de la vague mais qui ne tabassent pas ni ne tentent pas de violer des femmes. » Crawford n'eut rien à dire en réponse. Il se concentra de nouveau sur la table, jetant un coup d'œil en direction d'Ellington comme s'il cherchait une forme de soutien. « Monsieur Crawford, » dit Mackenzie, « Est-ce que par hasard vous vous rappelez où se trouvait le train quand cette femme y est montée ? » Il était clair qu'il n'avait pas l'intention de parler. Il baissa les épaules et s'enfonça sur sa chaise. Au moment où il le fit Mackenzie se leva et haussa les épaules. « C'est comme vous voulez, mais vous vous souviendrez de moi quand vous serez en cellule de détention. Vous y serez au moins pendant trois jours, le temps de remplir la paperasserie. Personne ne va se dépêcher pour un vagabond et je peux déjà vous dire tout de suite que vous en prendrez sans aucun doute pour au moins deux ans. Si vous pensez que c'est difficile maintenant de tenir un verre, attendez d'être en prison. J'ai entendu dire que leur vin de chiottes a le goût de pisse. Elle se dirigea vers la porte en remarquant l'air perplexe sur le visage d'Ellington, puis elle entendit Crawford bouger la chaise derrière elle. « Attendez, » dit-il. « En fait, j'ai juste attrapé le train et c'est tout. Je l'ai fait cinq fois au total et à la moitié du temps, je n'ai aucune idée de là où je me trouve. » Mackenzie se retourna pour lui faire face. « Ok, » dit-elle. « Mais qu'est-ce que vous vous rappelez avoir vu quand elle a attrapé le wagon en marche ? » « Rien de spécial, vraiment, juste des arbres, assurément des pains, mais je ne sais pas grand-chose de plus. » « Des pains le long de la voie ? » demanda-t-elle. « Oui, je pense bien. Je suis presque sûre qu'il y avait un bois de pain. » « Et c'est tout ? » « Merci, » dit Mackenzie et elle sortit de la pièce. Elle retrouva Erlington à l'extérieur de la salle entre les portes qui menaient à la salle d'interrogation et celles qui menaient à la salle d'observation. « Je ne vais pas mentir, » dit Erlington. « J'aime bien ce côté que tu as en toi. » « Pas moi, » dit-elle. « J'ai l'impression d'être un peu trop incontrôlable. » « Des pains, » dit Erlington. « Ça pourrait être une piste prometteuse. » « Effectivement, cet indice, en plus d'une carte des itinéraires de trains d'aujourd'hui dans la région, pourrait bien nous offrir de nombreuses réponses. Peux-tu appeler Bateman pendant que je termine ici ? » « Bien sûr, » dit-il. « Et Mackenzie, » « Je veux dire White. » « C'est vraiment impressionnant. » « Comment es-tu parvenu à ce qu'il s'ouvre de cette manière ? » « Il a tabassé une femme aujourd'hui. » « Ce qui me fait penser qu'il a maltraité et dévalorisé les femmes toute sa vie. » « Quand il en a une qui lui répond et lui fait face, ses habitudes et ses convictions disparaissent. » « Et il ne lui reste rien de plus qu'un état de panique. » Ellington souriait au chat de la tête tout en sortant son téléphone. « Oh ! » Ellington demande à Bateman s'il y a de nouveau arrivé en ville. « Toute cette histoire de vagabond m'a fait penser qu'il est possible que ce type ne soit pas quelqu'un du coin. S'il traîne en ville sans se faire remarquer, il doit connaître des endroits où se cacher et auxquels personne ne penserait. C'est une mince piste, mais ça vaut la peine d'essayer. » dit Ellington en affichant le numéro de téléphone de Bateman. Mackenzie ne perdit pas de temps à savourer l'admiration qu'elle ressentait chez lui. Elle entra dans la salle d'observation avec tous ses sens en éveil, mettant déjà un plan en place pour le moment où il retournerait à Bend Creek. Chapitre 17 Ils étaient en route pour Bend Creek depuis moins de dix minutes quand Mackenzie reçut un appel du shérif Bateman. Il était presque vingt heures et Mackenzie avait l'impression que toute la journée avait filé à une vitesse incroyable. C'était une sensation épuisante mais qui servait aussi à la motiver. « Bon, » dit Bateman, « Ellington m'a demandé de vérifier s'il y avait de nouveaux arrivants en ville. Ma première réaction était de dire non, mais en y réfléchissant, il y a un type qui m'est venu à l'esprit. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un vagabond, mais nous avons vérifié ses ans, testé dents et il a vécu dans six vies différentes durant les deux dernières années. Il a aussi un léger casier judiciaire, possession de marijuana avec l'intention de la vendre, un menu larcin et plusieurs infractions routières. « Vous avez un nom et une adresse ? » demanda Mackenzie. « Il s'appelle Miller Rooney. Je vous envoie son adresse par message. Quelques-uns de mes hommes peuvent vous retrouver là-bas si vous le voulez. » « Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire, » dit Mackenzie, « mais merci pour votre aide. » Bateman émit un petit bruit de remerciements et raccrocha. Mackenzie posa son téléphone sur la console et fronçait les sourcils. « Hum, je pense qu'on commence un peu à énerver Bateman, » dit-elle. « Dans quel sens ? » demanda Ellington assis derrière le volant. « Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il a l'impression qu'il ne nous aide pas beaucoup. Peut-être qu'on commence un peu à marcher sur ces plates-bandes et qu'il a l'impression que ces forces de police ont l'air de ne pas bien faire leur boulot. » Ellington se contenta de hausser les épaules en guise de réponse. Le téléphone de Mackenzie émit un son au moment où elle reçut le message de Bateman avec l'adresse de Miller-Rooney. « Envie de faire une dernière visite ce soir ? » demanda-t-elle. « Est-ce que j'ai le choix ? » demanda-t-il. « Non. » Elle introduisit l'adresse dans le GPS et ils roulèrent en direction d'une autre piste qui avait l'air tout aussi peu prometteuse que les autres. « Peut-être qu'au final ça servira à quelque chose » pensait Mackenzie avec une pointe de sarcasme. « Peut-être qu'on finira par arrêter sans le vouloir à notre trafiquant de drogue et énerver encore un peu plus Bateman. » Il était 20h55 quand ils atteignirent l'adresse que Bateman leur avait donnée. C'était une maison simple et un étage niché parmi d'autres maisons le long des bois. Si ce type ne faisait que passer, Mackenzie en déduisit qu'il devait sûrement louer l'endroit. Vu qu'il était si tard, elle faillit proposer qu'il revienne le lendemain pour lui rendre visite. Mais ils étaient déjà sur place et la journée avait déjà été épuisante alors une visite de plus ou de moins. Ellington gara la voiture dans la petite allée négligée et éteignit les phares. Quand Mackenzie sortit dans l'obscurité et fit face à la maison, elle eut une impression similaire à celle qu'elle avait ressentie en approchant le mobile home de Mitch Young. Elle n'avait pas le même pressentiment qu'elle avait eu alors mais l'ambiance d'une petite ville la nuit entourée de bois avait tout de même un aspect inquiétant. Ellington frappa la porte. Quand elle s'ouvrit, il fallut un instant à Mackenzie et à Ellington pour se mettre à parler. Il ne s'attendait pas vraiment à une telle vision au moment où la porte s'ouvrirait. Une jeune femme ouvrit la porte. Elle avait l'air d'avoir la vingtaine. Elle portait un tee-shirt qui avait été transformé en débardeur. Les manches avaient été découpées. Le débardeur de fortune épousait ses formes et le logo des Rolling Stones était collé à sa poitrine généreuse dont les côtés dépassaient largement du débardeur. À part le tee-shirt, elle ne portait rien d'autre qu'une petite culotte noire. Ses cheveux blonds flottaient de manière désordonnée sur ses épaules d'une manière qui lui allait plutôt bien. « Oui ? » demanda-t-elle visiblement pas gênée par son apparence. « Nous cherchons Miller Rooney » dit Mackenzie encore décontenancée par l'état d'habillement de la fille. « Ok ? » dit la fille en se retournant lentement. « Juste un instant, je vais le chercher. » Deux choses vinrent à l'esprit de Mackenzie au moment où la fille s'éloigna. D'abord, il était clair qu'elle avait fumé quelque chose et la deuxième chose c'était que sa culotte noire épousait son derrière comme si elle avait été peinte. Elle regarda en direction d'Ellington et fut impressionnée par le fait qu'il n'en profite pas pour apprécier la vue. « Qu'en penses-tu ? » murmura Mackenzie au moment où la fille s'éloigna à l'intérieur de la petite maison. « C'est un sacrilège d'abîmer un t-shirt des Rolling Stones de cette manière » dit Ellington. « Mais aussi, je pense qu'elle est défoncée. » Quelques secondes plus tard, un jeune homme apparu. Il était torse nu et portait seulement une paire de jeans déchirés aux genoux. Ses longs cheveux étaient séparés par une raie et coincés derrière ses oreilles. Il ressemblait un peu à une version châtain de Kurt Cobain. « Vous cherchez à me parler ? » demanda-t-il. « Oui, en effet, » dit Mackenzie. « Nous sommes les agents White et Ellington du FBI. Nous aimerions vous poser quelques questions. » Miller jeta un regard rapide par-dessus son épaule, probablement nerveux à l'idée d'avoir chez lui une quelconque drogue avec laquelle sa petite amie était défoncée. Sans les inviter à entrer, Miller alluma la lumeur du Porsche et sortit en fermant la porte. derrière lui. « Oui, bien sûr. Que se passe-t-il ? » demanda-t-il. « FBI, vraiment ? » « Oui, » dit Mackenzie. « Et je peux vous assurer que nous ne sommes pas venus ici pour savoir quel genre de petite fête vous vous êtes organisée avec votre amie. J'aimerais vous demander pourquoi vous êtes venu à Bend Creek. » « Oh, oui, bien sûr, » dit Miller. Mackenzie vit qu'il était aussi un peu défoncé, mais pas autant que la fille qui avait ouvert la porte. « Eh bien, les parents de Kelly vivent ici. » Son père pensait qu'il pourrait m'obtenir un boulot à l'abattoir, mais ça n'a pas vraiment marché. « Kelly, c'est la fille qui a ouvert la porte ? » demanda Mackenzie. « Oui, ça a... » « Pourquoi ça n'a pas marché avec le boulot ? » demanda Ellington. « Un instant-là, pourquoi vous êtes venu déjà ? » « Effectivement, il est défoncé, » pensait Mackenzie. « Il n'arrive même pas à penser de manière cohérente. » « Nous sommes ici car plusieurs personnes ont disparu durant ces derniers jours, » dit Mackenzie. « Ne le prenez pas mal, mais dans des cas pareils, en général, c'est assez normal d'aller parler avec les personnes récemment arrivées en ville. » « Oh, OK, je vois, » dit Miller en hochant de la tête comme si on venait de lui révéler une évidence. « Eh bien, ça n'a pas marché pour le boulot parce que j'ai des antécédents. » « J'ai un casier judiciaire. » « Et rien de bien méchant, vous savez, les gens sont vraiment méfiants. » « Comme si je n'étais pas assez bien pour travailler dans un abattoir. » « Pendant combien de temps comptez-vous encore rester à Ben Creek ? » demanda Mackenzie. « Qui sait ? » « J'ai un peu travaillé dans un élevage de cochons. » « C'est un boulot de merde, mais ça me permet de gagner de l'argent. » « Kali est fâchée avec sa famille. » « Il se pourrait bien qu'on remonte sur Seattle dans quelques semaines. » Mackenzie était certain que Miller Rooney n'était pas le type qu'il recherchait. Non seulement il n'était pas assez intelligent, mais il faisait preuve d'une attitude bien trop insouciante pour avoir la patience et la résistance pour kidnapper quelqu'un, encore moins trois personnes. « Ok, bien, ce sera tout. » dit Mackenzie. « Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. » « Et M. Rooney, soyez un peu plus discret concernant votre usage de drogue, vous voulez bien ? » « Si je voulais vraiment vous embêter, je vous enverrai maintenant quelques flics pour vous prendre sur le fait, c'est compris ? » L'ombre d'une inquiétude passa brièvement dans les yeux de Miller. « Oui, bien sûr, désolé, je n'y manquerai pas. » Mackenzie et Ellington descendirent du petit Porsche et se dirigeèrent vers leur voiture. Au moment où Ellington reculait pour sortir de l'allée, Mackenzie vire Miller Rooney se faufiler de nouveau à l'intérieur de la maison. « Eh bien, ça a été une perte totale de temps, » dit Ellington. « Ah, pas totalement, » dit Mackenzie. « Ça m'a donné quelques bonnes idées sur comment recycler quelques vieux T-shirts que j'ai gardés de mon adolescence. » « Oh, n'essaie même pas de me faire gober ça, » dit Ellington, avec un rire qui était un peu trop forcé pour être réel. « Oh, j'ai vraiment besoin d'un verre, » dit-elle. « Oui, moi aussi. Mais cette fois-ci, c'est toi qui invites, hein ? » « Bien sûr, » dit-elle. « Mais avant ça, je vais appeler Bateman. Il s'est plié en quatre pour nous, alors le moins que je puisse faire, c'est de le maintenir informé et voir s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour l'aider. » « Avec toutes ces arrestations pour trafic de drogue, je dirais qu'on en fait déjà assez, » dit Ellington. Mackenzie pensait la même chose, mais elle n'avait pas envie d'avoir l'air aussi outré. Elle appela Bateman et remarqua qu'il avait l'air un peu frustré au moment où il décrocha. « Bateman ? » dit-il. « On vient juste parler avec Miller Rooney et il est clair qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Comment ça va de votre côté ? Vous avez pu trouver quelque chose avec les itinéraires et horaires de train ? » « Pas encore, » dit-il. « Pour l'instant, on cherche à déterminer à quel endroit une rangée de pain pourrait être aussi proche des rails. » « J'ai appelé le département des forêts, mais ils ne pourront pas nous en dire plus avant demain matin. » « N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. » « Même chose de votre côté, » dit-il, mais il était clair qu'il n'était pas vraiment sincère. Durant les deux derniers jours, quelque chose avait changé dans son attitude. Mackenzie se demanda si ça avait à voir avec le seul fait qu'elle et Ellington avaient pris la direction des opérations, ou peut-être qu'ils se sentaient juste aussi perdus et abattus qu'elle. Elle détestait l'idée de rester passives alors qu'ils avançaient si peu sur cette affaire, spécialement après que Dolores Manning soit parvenue à s'échapper. Mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'elle puisse faire. Durant un bref instant, elle envisagea de retourner sur les dossiers concernant la mort de son père, mais quelque part, c'était encore plus déprimant. Alors, pour l'instant, ce serait tout aussi bien de passer une heure ou deux dans un bar avec Ellington. Elle estima qu'il devait y avoir de pires choses à faire pour faire passer le temps pendant une enquête qui semblait être au point mort et ne leur apportait aucune piste, aucun indice et aucune résolution. Chapitre 18 Ils retournèrent au bar Bent Creek et reçurent leur premier verre à 21h30. Mackenzie était fatiguée et espérait que quelques verres lui permettraient de bien dormir ce soir. Elle savait que si elle retournait dans sa chambre avec le peu d'énergie qui lui restait, elle finirait par mettre son nez dans les dossiers concernant la mort de son père et cela signifierait une nuit agitée de sommeil parsemé de cauchemars. Étonnamment, il y eut peu de conversation entre eux. Ceux dont ils parlèrent n'avaient rien de sérieux ni de professionnel à l'inverse de ce que Mackenzie pensait d'Ellington. Elle avait l'impression d'être un peu irresponsable mais elle en avait aussi besoin. La dernière amie qu'elle avait eue ne faisait plus partie du bureau. Elle avait en fait quitté l'académie juste après avoir reçu son diplôme. Ça faisait très longtemps que Mackenzie n'avait pas eu l'occasion de parler de trucs sans importance avec quelqu'un. Alors, dit Ellington, ces fameux t-shirts de groupe de rock que tu vas bientôt transformer en quelque chose de bien plus sexy, de quel groupe voulais-tu parler ? Oh, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais bien sûr que si. Qu'est-ce que tu as appris à mon sujet cette semaine ? Que j'aime les Stones et que je déteste Skinnerd. C'est tout ce que tu as à savoir au sujet d'un homme. À ton tour maintenant. Il se peut que j'ai toujours un t-shirt de Nine Inch Nails. Vraiment ? Je ne t'imaginais vraiment pas en gothique. Et je ne l'étais pas. C'était juste que j'aimais bien ce genre de musique. C'est un soulagement, dit Ellington. Je t'avais plutôt imaginé en fan de boy bands. En d'autres mots, tu as vraiment une très mauvaise opinion à mon sujet. C'est tellement éloigné de la vérité que tu es incapable de le voir, dit-il. Ce que j'ai vu de toi ces derniers jours a été incroyable. Je savais que tu étais doué. Je l'ai su dès que je t'ai vu pour la première fois au Nebraska. Mais tu es en fait un agent exceptionnel. McGrath le pense aussi. Eh bien, ce n'est pas comme ça que je me sens pour l'instant, dit-elle. Je pense que les cartes et les infos sur les trains vont nous aider, dit-il. Mackenzie remarqua que sa bière était vide. Mais au lieu d'en recommander une autre, elle se leva. Elle laissa un billet de 10 dollars sur le bar pour payer leur verre. Je vais en rester là pour ce soir, dit-elle. Je suis vraiment fatiguée. Je ne me rappelle pas de quand date la dernière fois où j'ai dormi plus de 6 heures. Plus de 6 heures, dit Arlington. Tu veux dire que c'est possible ? Il finit sa propre bière et se leva. Eh bien, je ne vais pas boire tout seul. Il y a de pires façons de terminer une journée. Ils quittèrent le bar Ben Creek ensemble et traversèrent le parking en direction du motel 6. Arlington l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre. Elle sortit la clé de sa poche et l'introduisit dans la serrure, se demandant s'il attendait à ce qu'elle l'invita à entrer. Tu as fait du bon boulot aujourd'hui, White. Si je peux me permettre de m'avancer, j'aimerais faire une prédiction. Nous attraperons ce type dans les prochaines 48 heures. « Ah, ça, c'est vraiment s'avancer, » dit-elle. « C'est de l'optimisme, » dit-il. Sur ce, il sourit et dit « Bonne nuit, Mackenzie. » Il se dirigea vers la porte de sa chambre qui se trouvait à côté de la sienne et lui fit un petit signe de la main. Mackenzie ouvrit sa porte et entra dans sa chambre. Elle garda la clé en main pendant un instant alors qu'une idée envahissait son esprit. Enfin, ce n'était pas vraiment une idée mais plutôt une envie. « Hum, une déclaration osée, » pensait-elle. Remettant sa clé en poche, elle sortit dans l'obscurité et s'approcha de la porte d'Ellington. Elle frappa deux fois et attendit. Elle l'entendit bouger à l'intérieur et s'approcher de la porte. Quand il ouvrit, il eut l'air un peu surpris. « Tout va bien ? » demanda-t-il. « Oui, » dit-elle, « je pensais juste à une autre déclaration osée. » Avant qu'il n'ait eu le temps de lui demander de quoi elle voulait parler, elle rentra dans sa chambre et l'embrassa. Il lui fallut un moment pour comprendre ce qui se passait mais quand il comprit, il retourna son baiser. Ils s'embrassèrent de manière rapide et pressante, une connexion de cinq secondes qu'ils s'interrompirent au même moment. Ils restèrent là, debout, à trente centimètres l'un de l'autre à se regarder. « Maintenant, il va me sortir le discours sur le fait qu'il ne me voit pas comme ça, » pensa Mackenzie. « Oh, mon Dieu ! Comment est-ce que j'ai pu me tromper à ce point ? » Mais il s'approcha d'elle. Il plaça une main sur sa hanche et l'autre le long de son cou. Il y eut une légère hésitation entre eux avant qu'ils ne s'embrassent à nouveau. Cette fois-ci, le baiser fut plus lent et moins pressant. Ce à quoi elle ne s'était pas attendue, ce fut la rapidité avec laquelle ils s'abandonnèrent tous les deux. Ce deuxième baiser n'était pas du tout bizarre. Il était fluide, il avait une indéniable chaleur et pour être tout à fait honnête, il était sexy à fond. Dans la manière experte qu'il avait de l'embrasser, leur langue se mélangeant et leurs lèvres ne se séparant à aucun moment et dans la façon qu'il avait de la tenir par la hanche, c'était presque parfait. C'était tellement parfait qu'elle ne se rendit pas compte qu'il avait doucement poussé contre le mur jusqu'à ce qu'elle sente une légère pression derrière ses épaules. Elle laissa ses lèvres et ses mains prendre le contrôle. Elle finit par interrompre le baiser mais seulement pour embrasser sa mâchoire et son cou. Pendant ce temps, ses mains tâtonnèrent jusqu'au bouton de sa chemise et commencèrent à les défaire. Il se mit à faire de même. Alors qu'il déboutonnait sa chemise, ses mains glissèrent en dessous et elle eut l'impression d'être à nouveau une adolescente fébrile au moment où un frémissement la traversa. Avec leurs deux chemises ouvertes, ils s'étaient maintenant peau contre peau. Elle l'approcha plus près d'elle, se pressant contre lui. Il y avait maintenant bien plus que de la chaleur dans leur baiser. Il y avait aussi une sorte d'étincelle à laquelle elle ne s'était pas attendue, une sorte de tension qui s'était lentement créée entre eux depuis la première fois où elle avait vu au Nebraska il y a presque un an. Elle fit glisser ses mains le long de ses côtés, effleurant sa poitrine et s'approchant des boutons de son pantalon. Il fit un pas en arrière en s'éloignant. Le baiser avait été si intense qu'il était hors d'haleine. Il la regardait avec un air confus. Elle vit du désir et de la volupté dans ses yeux mais il y avait également autre chose. « Mais Kenzie, » dit-il, « je n'arrive pas à croire que je sois sur le point de dire ça mais je ne peux pas. « Qui a-t-il ? » demanda-t-elle. Elle n'avait aucune intention de le supplier mais elle ne se rappelait pas la dernière fois où elle avait été autant attirée physiquement par un homme. Elle était encore grissée par le baiser. Elle avait l'impression que le sol tournait légèrement. « Crois-moi, » dit-il, « j'en ai très envie. J'en ai envie depuis quelque temps mais je ne veux pas être ce genre de type. Mon divorce a été finalisé il y a à peine quelques semaines. Si on continue maintenant ce qu'on est en train de faire, oh, je vois, » dit-elle. Et le fait était qu'elle voyait vraiment. Mais ça ne l'aidait pas à tempérer la frustration qu'elle ressentait. Elle commença à lentement reboutonner les boutons de sa chemise en faisant de son mieux pour ne pas avoir l'air de faire la tête. « J'aurais dû arrêter plus tôt, » dit-il, en commençant à reboutonner sa propre chemise. « Mais mon Dieu, Mackenzie, j'ai eu envie de t'embrasser depuis bien plus longtemps que je ne voudrais l'avouer. » « Je vois ce que tu veux dire, » dit-elle. Et elle décida d'en rester là. Elle n'allait pas dire un mot de plus à ce sujet. Pour sa part, elle pouvait très bien se réveiller demain matin et continuer à vivre comme si ces dernières minutes n'avaient jamais existé. « Je suis désolée, » dit-il. « Ne le sois pas, c'est moi qui ai commencé. Il n'y a pas de problème, Ellington, » dit-elle, en veillant à bien utiliser son nom de famille pour lui montrer qu'à partir de maintenant, leur relation serait strictement professionnelle. « Je vais retourner dans ma chambre et aller dormir. » « Plus de six heures de sommeil, tu te rappelles ? » Il hocha de la tête. Elle le regarda directement dans les yeux pour la première fois depuis qu'il s'était éloigné d'elle. Le fait qu'il ait l'air en porte a faux la fille se sentir un peu mieux. Au moins, elle n'était pas la seule à être déboussolée par ce qui venait juste de passer. « Bonne nuit, » dit-elle en ouvrant la porte et en sortant. Ellington lui répondit par un bonne nuit, mais la porte se referma entre eux avant qu'il n'ait eu le temps de prononcer tous les mots. Elle se sentait à nouveau incroyablement immature au moment où elle essaya de s'endormir. Elle était sexuellement frustrée et les images d'Ellington torse nue ne quittaient pas son esprit. Elle faillit ressortir du lit et reprendre les dossiers concernant la mort de son père, mais elle résista à l'envie. Elle parvint à s'endormir un peu avant minuit, le poids de la journée ayant fini par peser sur elle. Durant son sommeil, elle reconnut les signes précurseurs d'un cauchemar qui s'approchait. Elle en avait eu tellement durant les dix-huit dernières années que son esprit endormi les sentait venir avant même qu'il ne commence. Dans le silence de sa chambre de motel, elle laissa échapper un léger gémissement de peur. Dans ce cauchemar, elle se tenait debout au milieu d'un grand champ, la maison où elle avait grandit durant la majorité de son enfance se trouvait devant elle mais derrière. Il y avait les forêts denses de Laiwa, les forêts qui entouraient la route 14. Alors qu'elle fixait la maison des yeux, elle entendit quelqu'un qui s'approchait derrière elle. Elle se retourna et vit son père devant elle, vivant et indemne. Il lui sourit et la prit dans ses bras. « On dirait que tu es perdue, » dit-elle. « Je me sens perdue, » dit-elle. « Cet endroit, » dit-il en montrant la maison du doigt. « Ce sera toujours ta maison. Tu as bougé à gauche et à droite depuis que je suis partie, mais tu reviens toujours ici, n'est-ce pas ? » Elle regarda la maison et se rendit compte qu'elle la détestait avec la même intensité qu'elle pourrait haïr un autre être humain. « Je reviens pour toi, » dit-elle. « Je sais, » dit Benjamin White. Puis il mit la main en poche et en sortit une carte de visite. Quand il la lui tendit, Mackenzie ne fut pas du tout surprise de voir qu'il s'agissait de la carte de visite des antiquités Barker. « Je ne sais pas ce que ça signifie, » dit-elle. « Mais tu finiras par le savoir. N'abandonne pas, ma chérie. » Puis il tendit la main derrière lui et sortit quelque chose de la ceinture de son pantalon. Il le lui montra et elle recula de surprise. Il tenait un Colt 44 en main, le type même de revolver qu'il avait apparemment tué. Lentement, il porte à l'arme à sa tête. « Je resterai ici jusqu'à ce que tu trouves la réponse, » dit-il, en touchant sa tête avec le canon du Colt. « Mais j'ai aussi l'impression d'être la raison pour laquelle tu continues à revenir ici, à revenir ici et oublier les gens comme elle. » Quand il dit « elle », il fit un signe de tête en direction du Porsche de la maison. Là, elle vit Dolores Manning. étalée sur les marches. Elle était visiblement morte, recouverte d'une quantité importante de sang. « Papa, je suis vraiment perdue. » « Alors trouve-toi toi-même, » dit-il. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais le bruit tonitruant du Colt fit trembler tout ce qui l'entourait. Dans une gerbe de sang, son père s'effondra à genoux et tomba le visage dans l'herbe. Mackenzie hurla et tomba à genoux. Son cri déchira son cauchemar tel le hurlement du vent, mais ne fut pas aussi bruyant que l'écho tonitruant du coup de feu qui avait tué son père. Chapitre 19 Mais si Hale regarda le premier flocon de neige tomber sur son pare-brise et dit « Merde ! » C'était déjà assez difficile comme ça qu'elle ait commencé sa journée à une heure incroyablement matinale, mais la neige annoncée était la cerise sur le gâteau. Elle avait vu assez de neige durant les derniers jours de son voyage et, en ce qui la concernait, elle était impatiente de voir le printemps arriver. Peut-être que si elle parvenait à faire rapidement sa prochaine visite, elle pourrait être de retour à de Moen à 11h. Elle avait fait sa visite la plus importante de la journée à l'abattoir de Bend Creek à 7h45. Maintenant qu'il était presque 9h, elle avait une dernière visite à faire. Un quelconque petit fermier qui contournait les lois sur les déchets depuis maintenant des mois. En tant que chercheur et contact pour le département de l'agriculture, s'occuper des déchets faisait définitivement partie des tâches les plus humbles du boulot de « Mais si, certains jours devaient prendre jusqu'à deux douches pour débarrasser ses cheveux de la puanteur des cochons et du fumier des vaches. » Un autre flocon de neige s'abattit sur son pare-brise. Elle arriva au bout de la longue route axée qui menait à l'abattoir et mit son clignoteur droit. Elle s'avança sur la route en jetant un coup d'œil à l'adresse de la ferme suivante. C'était de l'autre côté de Bend Creek, mais elle connaissait assez bien la région pour savoir qu'elle pouvait prendre un raccourci, quitter la route principale et rouler sur la route 14 pour arriver de l'autre côté de la ville. Mais si, roule à encore huit kilomètres, se rapprochant des premiers signes de vie réelle de la petite ville de Bend Creek. La neige continuait à tomber et le ciel montrait des signes avant-coureurs que quelque chose de bien plus important allait leur tomber dessus dans les prochaines heures. Quand elle se retrouva à moins d'un kilomètre de l'endroit où elle allait tourner sur la route 14, elle aperçut une lumière rouge clignotante sur le côté de la route juste devant elle. Elle ralentit et regarda dans cette direction au moment où elle s'approcha de la lumière. Elle arriva à ce qui ressemblait à l'entrée d'une ancienne route de service ou un chemin de terre de campagne. Un camion y était garé à environ 3 mètres de la route. La portière du côté chauffeur était ouverte et un homme était penché à l'intérieur, ses jambes toujours au sol mais le reste de son corps dissimulé. D'après ce qu'elle put en voir, il avait l'air complètement immobile. Ça, combiné au feu de détresse clignotant, lui fit penser que quelque chose ne tournait pas rond. Lentement, elle se gara sur le côté de la route juste derrière le camion. En s'en approchant, Missy vit que les jambes de l'homme avaient l'air totalement molles. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer mais l'homme avait l'air blessé. Peut-être qu'en roulant, il y avait eu une sorte d'attaque ou d'arrêt cardiaque et s'était garée sur le bord de la route en espérant que ces feux de détresse attireraient l'attention de quelqu'un. Elle sortit de sa camionnette de service, un modèle standard pour le département de l'agriculture de l'Aiwa et remontant la capuche de son manteau. Elle détestait jusqu'à sentir les flocons de neige tomber sur ses joues et sur son nez. « Bonjour » dit-elle « Vous m'entendez ? Est-ce que tout va bien ? » Elle fit un autre pas en avant et commença à se sentir mal à l'aise. « Si tu penses qu'il est blessé et que tu veux l'aider, appelle le 911 depuis ton téléphone. Vas-y, retourne dans ta camionnette. » Mais l'état complètement mou de ses jambes lui disait que cet homme était sérieusement blessé. Elle devrait d'abord au moins vérifier son état avant de l'appeler. La personne du 911 lui demanderait de toute façon plus de détails. « Monsieur ? » dit-elle en s'avançant. Elle pouvait maintenant voir l'intérieur du camion. L'homme avait une capuche remontée sur la tête attachée à un épais manteau. « Tout va bien ? » Puis soudain, l'homme se mit à bouger. Elle hurla mais ça ne dura qu'un instant. Quelque chose hurta violement son front et tout son corps s'affaissa. Elle eut l'occasion de voir l'homme durant une fraction de secondes avant de s'effondrer au sol dans un tourbillon de ténèbres. Il avait été prudent cette fois-ci. Il avait vérifié l'emploi du temps et il était sûr de savoir à quelle heure la femme ressortirait de l'abattoir. Il y avait travaillé dans le passé. Il y avait même déjà vu M. Hill à plusieurs reprises lorsqu'il était employé. Alors il savait qu'elle aurait terminé vers 8h45 ou 9h. Il s'est égaré ici en sachant que personne ne reconnaîtrait ce vieux pick-up. et il se trouvait sur sa propriété depuis deux ans recouvert d'une bâche. Les plaques étaient fausses et bien qu'elles puissent être localisées, elle les ferait remonter à un pauvre type quelque part en Caroline du Nord. Il avait vu sa camionnette s'approcher et avait fait le mort en veillant à allumer ses feux de détresse. Il savait qu'elle se garerait derrière lui ce qui rendrait un peu plus difficile la manœuvre pour sortir d'ici. et puis bien sûr il pensa qu'il avait peut-être frappé un peu trop fort. Il avait utilisé un simple marteau et l'avait frappé avec le bout de la tête. Il pensait qu'elle allait être dans les vapes mais pas totalement assommée. Mais c'était fait maintenant et il ne pouvait rien changer. Il a devoir s'adapter à la situation. Il savait aussi que bien que le trafic sur cette route soit pratiquement inexistant après 8h, il devait s'attendre à l'une ou l'autre voiture. alors il devait se dépêcher. Il regarda sa montre au moment où il se mit à rouler vers la route 14. À partir du moment où Messie s'était garé derrière lui jusqu'au moment où il était retourné à la route principale, moins de 90 secondes s'étaient écoulées. Devant et derrière lui, il n'y avait aucun trafic. La neige tombait de plus en plus fort maintenant. Alors que certains se plaignaient de la neige, il était content qu'elle soit là. Elle recouvrait tout. et effaçait toute trace. Il espérait avoir effacé toute trace laissée par Dolores Manning pendant sa fuite d'hier à travers bois. Il supposait qu'elle avait probablement raconté tout ce qu'elle savait aux autorités. Il s'attendait à voir arriver la police à tout moment. Et si c'était le cas, ce n'était pas un problème. Il était préparé à ça. Puis, peut-être qu'il comprendrait même pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Et sinon, eh bien, il avait une tonne de munitions. De plus, bien que la neige soit si belle et qu'il soit enthousiaste à l'idée d'une confrontation avec la police, il avait des choses plus urgentes à régler pour l'instant. Par exemple, il avait hâte de fourrer Missy Hale dans le même container où Dolores Manning avait été enfermée jusqu'à hier matin. Mais il avait des tonnes de choses à faire d'abord. Avec un sourire satisfait aux lèvres, il partit au travail pendant que la neige tombante s'apécissait autour de lui. Chapitre 20 Vu qu'elle n'avait pas réglé d'alarme, Mackenzie dormit jusqu'à 7h20. Bien qu'il soit encore relativement tôt, elle considérait ça comme une grasse matinée. De plus, ça faisait plus de 6 heures de sommeil comme elle et Ellington avaient plaisanté sur le sujet hier soir. Ah, merde, Ellington, pensa-t-elle. J'imagine qu'il va falloir que je me retrouve face à lui à un moment ou à un autre de la matinée. Elle s'assit sur le lit et attrapa son téléphone. Elle n'avait reçu aucun message, aucun appel, aucun email. Elle savait que s'il n'y avait pas de nouvelles pistes aujourd'hui, il se pourrait bien qu'elle et Ellington doivent rentrer à Washington à la fin de la journée. Elle sortit du lit et se prépara en suivant un programme très précis. Douche, brossage de dents, cheveux, vêtements. Tout était minuté et elle était capable d'être prête en 20 minutes. Quand elle eut terminé, elle décida qu'il vaudrait mieux éluder tout de suite la gêne qui existait entre elle et Ellington. Elle irait frapper à sa porte et ils partiraient ensemble pour une autre journée de travail. En l'absence de nouvelles pistes, elle imagina qu'il commencerait par se rendre au commissariat de Ben Creek. Elle se demanda si Thorsen et Heidem en y serait ou s'ils étaient toujours au bureau local d'Omaha, étant donné l'absence de résultat. Elle sortit de sa chambre et au moment où elle en refermait la porte, elle vit Ellington sortir du bureau du motel. Il lui fit un signe de la main et se dirigea vers elle en sortant les clés de voiture de sa poche. « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans ? » demanda-t-elle. J'ai reçu un appel de McGrath ce matin. Il demandait des nouvelles de l'enquête et je les lui ai données. Il a demandé à ce qu'on revienne à Washington pas plus tard que ce soir s'il n'y avait rien de neuf aujourd'hui. On travaillera toujours sur l'enquête mais il ne veut pas qu'on reste sur place à travailler sur une affaire qui n'avance pas. Mackenzie se doutait que ça risquait d'arriver alors ce ne fut pas vraiment une surprise. « Tu veux qu'on aille voir Bateman ? » demanda-t-elle. « Peut-être qu'on pourra trouver quelque chose à partir des cartes et des itinéraires de train. » « Ça me paraît une très bonne idée » dit-il. « Écoute, concernant hier soir, elle hocha la tête. « Non, pas besoin d'en parler. Et si on doit rendre cette journée productif et clôturer cette affaire ? Je serai incapable de le faire si je continue à penser à hier soir. » « Ok » dit-il. Elle n'avait pas eu l'intention de parler sur un ton sec mais elle savait que c'était comme ça que c'était sorti. Elle espérait qu'Harrington la connaisse assez bien pour savoir que ce n'était pas son intention. C'était difficile à savoir car ils restèrent silencieux durant les deux minutes qu'il leur fallut, même dans la neige fraîche, pour se rendre du motel 6 au commissariat de Ben Creek. Quand ils arrivèrent au commissariat, ils se dirigeaient vers l'arrière du bâtiment après avoir reçu des indications de la réceptionniste. Mackenzie sentait l'odeur de café et de beignet, une odeur qui lui remonta le moral malgré les tensions entre elle et Harrington et le fait que McGrath voulait qu'il rentre à Washington. Elle frappa la porte de la salle de conférence qui était en partie ouverte et fut reçue par un rapide « Entrez ! » Quand elle entra, Bateman lui fit un petit signe de la main et un léger sourire. Il avait l'air fatigué et pour dire la vérité pas vraiment content de l'avoir. « Agent White et Ellington » dit Bateman. Il montra du doigt un homme plus âgé ayant environ la soixantaine et dit « Voici Earl Temper du département des forêts. Il nous aide à essayer de délimiter les endroits où Dolores Manning aurait pu monter dans ce train. » « Et vous avez une idée ? » demanda Mackenzie. « Peut-être » dit Earl. « Heureusement, il n'y a pas beaucoup de pain dans les bois de cette région. Alors ça facilite un peu mon travail. » Il lui fit glisser une carte de forêt et montra du doigt une marque en forme de U qu'il y avait tracée au marqueur. Là, c'est une zone d'environ 30 kilomètres longeant les rails. D'après mes informations, c'est le seul endroit où il y aurait des pains aussi proches du chemin de fer. Mais j'ai passé quelques coups de fil et demandé davantage d'informations afin de m'assurer d'avoir raison. « Si vous me laissez environ une heure, je peux probablement réduire ce rayon de 30 kilomètres à environ 10 ou 15. » « Oh, ce serait super ! » dit Mackenzie. Pendant ce temps, l'agent Roberts fit glisser une des trois boîtes de beignets en direction de Mackenzie et Ellington. « Servez-vous ! » dit-elle. Mackenzie ne se fit pas prier et la remercia, mais elle était un peu mal à l'aise. Quelque chose avait changé dans l'atmosphère depuis hier. Il y avait quelque chose dans l'air qui faisait maintenant entrer Twin Peaks, mais elle ne parvenait pas à savoir pourquoi. Peut-être que c'était juste du allumeur de Bateman ou aux tensions entre elle et Ellington, mais quelque chose ne tournait pas rond. « Est-ce qu'il y a un historique d'autres types de crimes dans la région ? » demanda Mackenzie en regardant la carte d'Ellington. « Non ? » dit Bateman. « Un de mes hommes vient de vérifier. À peine vingt minutes avant que vous n'arriviez. » Elle n'était pas sûre de savoir s'il s'agissait là d'une attaque délibrée, mais de toute façon, elle n'eut pas vraiment le temps de se poser la question. Juste après que Bateman ait terminé de parler, son téléphone se mit à sonner. Il le décrocha du clip qu'il avait à sa ceinture et répondit à l'appel, la bouche pleine de meignets. « Bateman ! » Il écouta attentivement durant un moment, puis se rassit droit sur sa chaise. Mackenzie essaya de lire l'expression de son visage, mais elle n'était pas sûre de savoir s'il recevait de bonnes ou de mauvaises nouvelles. « Un instant, » dit Bateman. « Je vais vous mettre sur haut-parleur. » Avant de le faire, il s'adressa à toutes les personnes présentes dans la pièce, Mackenzie, Ellington, Roberts et Earl Tamper. et dit, « C'est Janice Smith du département d'agriculture. » Puis il mit le téléphone en mode haut-parleur et le posa au milieu de la table. « Ok, Janice. » On vous écoute. À voir moi, son présent Earl Tamper du département des forêts, l'officier Roberts et les agents White et Ellington du FBI. Racontez-leur ce que vous venez juste de me dire, puis continuez avec les détails. « Ok, » dit Smith. « J'ai reçu un appel de l'un des fermiers qui vit dans votre coin, un homme du nom de David Ayers. Il avait une réunion prévue ce matin avec une représentante du département de l'agriculture. Il l'a déjà rencontré à plusieurs reprises et elle est toujours ponctuelle. Il nous a appelé il y a dix minutes pour dire que la représentante Messie Hale n'était toujours pas arrivée. Nous avons essayé de l'appeler et son téléphone mais il n'y a aucune réponse. Maintenant, je me rends compte que c'est peut-être exagéré mais je sais que vous avez des soucis avec une affaire de disparition. J'ai pensé que ça valait la peine d'y regarder de plus près. Je vous ai déjà envoyé toutes les informations concernant Messie ainsi que les plaques d'immatriculation de la camionnette qu'elle conduisait. « On vérifie tout de suite » dit Bateman en jetant un coup d'œil en direction de Mackenzie comme pour dire. « J'espère que vous êtes OK. » Elle lui fit un signe de tête pour lui indiquer qu'il n'y avait pas de problème. « Merci » dit Smith. « Sincèrement, ce n'est pas le genre de Messie d'arriver en retard ou tout au moins de ne pas appeler pour prévenir sinon je ne vous aurai pas à appeler. » « Ne vous tracassez pas » dit Bateman. « Nous veillerons à vous maintenir informé. » Sur ce, il raccrocha et regarda autour de lui. « Je pense qu'elle a raison » dit-il. « Ça n'a peut-être rien à voir mais quelles autres pistes avons-nous pour l'instant ? » « Je ne pense pas que ce soit exagéré » dit Mackenzie. « Sans rapport d'accident qui aurait pu provoquer un retard, tout cas de personnes disparues dans une région où de nombreuses disparitions ont eu lieu, vaut la peine d'y regarder de plus près. » Elle se dirigea vers la porte sans dire un mot de plus. Au moment où elle le fit, Bateman se mit également debout. « Au risque d'être trop nombreux, j'aimerais toutefois venir avec vous cette fois-ci. » « Bien sûr » dit Mackenzie. Elle ne voulait pas perdre davantage de temps ou d'attention à essayer de comprendre pourquoi il semblait y avoir des tensions avec Bateman. De plus, s'il voulait les accompagner, il avait le droit de le faire. Elle lui laissa même prendre les devants et attendit pendant qu'il attrapait un autre beignet avant de quitter la salle de conférence. Au moment où Mackenzie quitta la pièce, elle était envahie d'un sentiment bizarre. Bien qu'elle espère vraiment que Missy Hare soit vivante en bonne santé et que tout ça ne soit qu'une réaction exagérée, elle savait également que si elle était vraiment en danger, ça pourrait bien être la dernière piste à suivre avant qu'elle et Ellington ne doivent rentrer chez eux. Chapitre 21 Quand ils arrivèrent à la ferme de David Ayers, Mackenzie vit qu'il était occupé à placer une bâche au-dessus d'un tas de bois sur le côté gauche de sa jolie maison à deux étages. La neige continuait de tomber et Mackenzie se demanda quelle épaisseur serait nécessaire avant que Bateman n'ait des chaînes placées aux roues de sa voiture de patrouille. Mackenzie remarqua que l'arrière de la voiture de police qui les précédait dérapa légèrement sur la gauche au moment où elle se gara dans l'allée d'Ayers. Ayers les regarda arriver et leur fit un signe de la main tout en resserrant sa capuche autour de sa tête. Il marcha lentement en direction du Porsche attendant que tout le monde soit arrivé. Roberts était venu avec Bateman devançant de quelques pas Mackenzie et Ellington. Quand les présentations furent faites, Ayers les invita à entrer dans la maison. C'était une superbe maison de ferme, rustique, au point d'en être élégante. Un feu brûlait dans la cheminée dans le spacieux salon. Je dois dire, Dears, que je ne pensais pas que mon coup de fil allait provoquer une telle réaction. Je ne m'attendais certainement pas au FBI. Eh bien, le département de l'agriculture m'a appelé jusqu'après que vous ayez téléphoné pour demander des nouvelles de Messie Hale, dit Bayman. Comme vous le savez, probablement, il a eu toute une série de disparitions dans la région. Les gens du département de l'agriculture ne veulent pas courir de risques. Personne ne parvient à joindre Messie par téléphone ni par e-mail. Oh, mon Dieu, dit Ayers. Alors, je sais que ça n'a peut-être rien à voir, dit Bayman. Mais vous rappelez-vous de quoi que ce soit dont vous avez parlé et qu'il faudrait qu'on sache ? Moi, et Messie, demanda Ayers. Non, elle vient tous les trimestres pour vérifier la manière dont je gère les procédures de traitement des déchets, pour veiller à ce qu'il n'y ait rien de nuisible pour les réserves d'eau locale et des trucs du genre. À chaque fois qu'elle vient, on a une aimable conversation et c'est à peu près tout. Vous ne lui avez pas parlé concernant cette visite ? demanda Mackenzie. Aucune conversation pour confirmer le rendez-vous ? Non, pas du tout. Tout se fait en ligne. Je savais que c'était Messie qui allait venir car son nom apparaissait sur la facture. Pouvez-vous nous montrer la facture, s'il vous plaît ? demanda Mackenzie. Bien sûr, dit-il. Allez dans mon bureau. J'en ai pour un instant. Les quatre policiers restèrent silencieusement assis pendant qu'Aires s'éloignait vers son bureau. Quand il fut hors de portée, Mackenzie s'approcha de Bateman afin de pouvoir lui parler tout bas. Vous connaissez bien David Ayers ? Assez bien. Si vous voulez savoir si je pense qu'il soit capable de kidnapper des femmes, la réponse est non. Le type n'a aucun antécédent. Sa femme est morte il y a cinq ou six ans et bien qu'il soit assez riche pour pouvoir prendre sa retraite, il continue à travailler. C'est un des types les plus gentils de la ville, si vous voulez mon avis. Est-ce qu'il a sa ferme depuis longtemps ? demanda-t-elle. Oui, une des premières de la ville, je pense. Je ne connais pas vraiment l'histoire de la famille, mais je pense que cette ferme existe depuis les années 20. Elle n'avait pas d'autres questions. Ce qui n'était pas plus mal vu qu'Aires venait de rentrer de nouveau dans le salon. Il tendit à McKenzie une feuille de papier contenant un formulaire assez simple. Il y était indiqué la date et l'heure de la visite d'aujourd'hui. Une petite note en bas de la feuille disait « Votre rendez-vous est pris avec la représentante, Missy Hale. Contactez le bureau si vous avez des questions. » « Monsieur Ayers, » dit McKenzie, « Vu son travail, peut-être que certaines fermes en ville auraient rencontré des difficultés avec elle, suite par exemple à un rapport négatif ou à une amende. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait lui en vouloir ? » « Non, mais j'imagine que c'est une possibilité. » « Hey, David, » dit Pateman, « tu sais si l'État les envoie encore dans ces horribles camionnettes ? » « Ces camionnettes à châssis bas de couleur beige ? » demanda Ayers. « Celle-là même. » « La dernière fois où elle est venue, oui ? » McKenzie Vy prit note de cette information. Ils avaient la plaque d'immatriculation, le numéro d'enregistrement et maintenant, éventuellement, la couleur du véhicule. C'était probablement la piste la plus sérieuse dont ils disposaient. D'après les informations que Pateman avait reçues, ils savaient également que Missy s'était rendu à son premier rendez-vous du matin, celui qu'elle avait à l'abattoir, ce qui voulait dire que quelque part entre l'abattoir et la ferme Dayers, une camionnette très particulière avait disparu d'une manière ou d'une autre. « On arrive enfin à quelque chose, » pensa-t-elle. Mais la neige continuait de tomber dehors et ça entraverait probablement tout effort de recherche. « Merci pour le temps que vous nous avez consacré, M. Ayers, » dit-elle. « Je vous laisse entre les mains du Sheriff Bateman et de l'officier Roberts. L'agent Ellington et moi-même allons devoir vous laisser. » Bateman la regarda d'un air surpris. Presque le même avec lequel l'a regardé Ellington, mais faisant toujours preuve d'une grande capacité d'adaptation. Ellington hocha de la tête et l'a suivi jusqu'à la porte. Il ne dit pas un mot avant qu'ils ne soient en bas des marches et qu'ils ne se dirigent vers leur voiture de location. « La neige te tracasse aussi ? » demanda-t-il. « Oui, si on veut retrouver ces camionnettes, il faut qu'on le fasse avant que la neige nous en empêche. Tu sais quel temps ils annoncent ? » Il sortit son téléphone et afficha les prévisions météo au moment où ils entrèrent dans la voiture. Chute de neige pendant encore au moins une heure, puis ce sera plutôt tempête. « Alors il faut vraiment qu'on se dépêche, » dit-elle. « Nous savons que Missy Hale était à l'abattoir ce matin, alors on va commencer par là et suivre tous les itinéraires possibles entre l'abattoir et la ferme Dayers. Cette camionnette doit bien être quelque part. » « Ne tu crois ? » demanda Arlington alors qu'il faisait marche arrière pour sortir de l'allée. « Disons que notre type aille bien enlever Missy Hale. Pourquoi prendrait-il son véhicule alors qu'il avait laissé les autres sur le bord de la route ? » « Car s'il l'a bien enlevé, c'était ce matin. » En pleine journée, toutes ses autres mises en scène avaient eu lieu durant la nuit. « Et honnêtement, » dit-il, « c'est pour ça que je ne pense pas que Missy soit l'une de ses victimes. Pourquoi changerait-il ses habitudes ? Pourquoi prendre un tel risque ? » « Parce que Dolores Manning s'est enfui. Il est blessé dans sa fierté, son égo ou peu importe. Non seulement il avait besoin de la remplacer, mais il avait aussi besoin de faire quelque chose de plus téméraire pour se prouver quelque chose. » « Merde, » dit Arlington. « Tu as raison, ça tient la route. » « Je pense qu'il a soit récupéré sa camionnette, soit il l'a laissée sur le bord de la route comme les autres. Je pense que ce serait bien peut-être de demander à quelques hommes de Bateman de patrouiller la route 14, vu qu'il semble que ce soit là son lieu de prédilection. « Oui, eh bien, je te laisse l'honneur de le lui demander, » dit Arlington. « On dirait qu'il y a quelque chose qui le dérange dernièrement et je n'ai pas envie d'être celui qui... » « Arrête-toi ! » Elle avait presque crié car l'idée lui était venue si soudainement. Arlington obtempéra, appuyant à fond sur les freins et faisant un peu chaoter la voiture sur la neige. Bien que les routes ne soient pas encore entièrement recouvertes, la neige qui s'était accumulée les rendait plutôt glissantes. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il. « Cette route secondaire là-bas, il y avait des traces de pneus. » Arlington recula et revint à la hauteur de la route secondaire. C'était un autre de ces chemins de campagne comme ceux qu'ils avaient vus sur la route 14. Celui-ci se trouvait à environ 500 mètres de la ferme Dayers. Il n'y avait pas de barrières, juste des mauvaises herbes le long du chemin. Mais effectivement, il y avait des traces de pneus. Elles étaient à peine visibles dans la neige, mais elles étaient bien là. Mais ce sont des traces faites dans la neige. Les flocons qui tombaient sont occupés à les recouvrir, ce qui veut dire que ces traces ne datent pas de plus d'une heure ou deux. « Tu penses qu'on peut aller jeter un oeil par là avec ce taco ? » demanda Arlington. « Je pense qu'on peut essayer. » Arlington tourna sur le sentier. Mackenzie vit tout de suite qu'il s'agissait là d'un chemin très ancien. Deux fines pistes montraient l'endroit où de nombreux pneus avaient roulé, mais c'était tout. Il n'y avait pas de gravier, ni vraiment d'accotement défini. Rien, par contre. Plus ils avançaient, plus il leur était facile de voir les traces. Heureusement, la route n'était pas très longue. Après moins d'un kilomètre, le sentier vira sur la droite en direction de la ferme Dayers. Le chemin continuait encore pendant environ 200 mètres, avant de s'arrêter dans un petit champ qui était en grande partie occupé par un étang. Arlington gara la voiture et ils en sortirent. Mackenzie regarda le sol qui les entourait, mais c'était principalement de la terre battue et de l'herbe sèche, rendant les traces moins visibles. Elle regarda en direction de l'étang et des arbres qui l'entouraient de tous les côtés. À vue de nez, l'étang faisait environ 30 mètres de diagonale et 50 mètres de large. Ce n'était pas vraiment un étang, mais plutôt ce qu'elle avait souvent entendu appeler un coin de pêche. Elle s'avança vers l'étang en regardant la neige tomber à la surface et se dissoudre lentement dans l'eau. Alors qu'elle strutait les rives, elle vit d'autres traces, mais ce qu'elle voyait n'avait pas de sens. Les traces qu'ils avaient suivies réapparaissaient au bord de l'étang. Elle n'avait pas tourné, mais elle l'avait continué tout droit. « Merde ! » dit Mackenzie. Elle s'approcha de la rive et regarda dans l'eau. Elle était assez limpide grâce aux conditions cristallines de l'hiver. Elle put facilement voir la forme carrée étrange penchée sur le fond. Elle se trouvait à environ un mètre en dessous de la surface et même à travers l'eau et les flocons de neige, elle put voir qu'elle était de couleur beige. « Ellington, j'ai trouvé la camionnette ! » Il s'approcha rapidement et laissa échapper un rire nerveux. « Oh mon Dieu ! » dit-il. Mackenzie sortit son téléphone et appela Bateman. La réception n'était pas des meilleures, mais elle l'entendit assez clairement au moment où il décrocha. « Bateman ? » dit-il. « C'est White, nous avons retrouvé la camionnette de Missy Hill. » « Quoi ? » « C'était rapide. Où êtes-vous ? » « Au bout d'un chemin en terre à moins d'un kilomètre de la ferme Dayers. Je me tiens au bord d'un étang et je vois l'arrière de la camionnette sous la surface de l'eau. » « Attendez, à moins d'un kilomètre en direction de la ville. » « Oui, pourquoi ? » Il y eut un silence avant que Bateman ne réponde sur un tour plutôt mal à l'aise. « C'est l'étang de David Ayers. » Vingt minutes plus tard, le champ devant le petit étang grouillait d'activité. Mackenzie et Ellington étaient assis dans leur voiture de location avec David Ayers pour rester au chaud. Pendant ce temps, deux hommes avaient enfilé des tenues de plongée pour s'aventurer dans l'étang. Ils étaient occupés à accrocher la camionnette à un crochet attaché à l'arrière d'une dépanneuse garée au bord de l'étang. Bateman parlait avec le chauffeur de la dépanneuse pendant que Roberts et d'autres policiers regardaient. « C'est incroyable, dears. » Ils regardaient en direction de l'étang comme s'ils avaient vomir. « Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous ne bloquez pas l'accès à votre propriété ? » demanda Mackenzie. « Nous avons vu plusieurs de ces petits sentiers fermés par une chaîne le long des routes secondaires de Ben Creek. Parce que j'ai fait l'erreur de laisser aux gens le bénéfice du doute. La plupart des habitants de Ben Creek savent qu'ils peuvent venir ici et pêcher quand ils le veulent. Ça ne me dérange pas. La plupart du temps, ce sont des pères accompagnés de leurs enfants et parfois l'une ou l'autre bande de potes qui viennent boire un coup et se plaindre de leur mariage. Je suis content qu'ils puissent profiter de cet endroit. « Alors n'importe qui peut venir ici ? » demanda Arlington. « Est-ce qu'ils vous appellent parfois pour vous demander la permission ? » « En certains le font, mais après qu'ils aillent appelé la première fois, je leur dis toujours que ce n'est pas nécessaire de prévenir. » « Alors, en d'autres mots, dit Mackenzie, il est impossible de savoir qui a bien pu venir ici ce matin. » « C'est ça. » Mackenzie regarda de nouveau en direction de l'étang. Les hommes étaient sortis de l'eau et commençaient à enlever leur combinaison de l'autre côté de la dépanneuse. Le chauffeur appuya sur un levier et le câble se mit à se tendre. Il y eut un bruit de grincement, puis la camionnette commençant tout doucement à apparaître. Elle sortit lentement de l'eau lorsque le chauffeur commença à faire avancer la dépanneuse. Mackenzie regarda les bois qui les entouraient et se commença à prendre conscience de la neige. « Celui qui a conduit cette camionnette dans l'étang a dû repartir à pied. Il n'y a aucune trace de pneus qui tend le champ. Et s'il est parti à pied ? La neige aura recouvert ses traces. Une autre voie sans issue. « Merci encore pour votre aide, M. Ayres, » dit Mackenzie. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers la dépanneuse. Bateman et Robert s'étaient déjà occupés à ouvrir les portes de la camionnette. De l'eau en sortit en s'écoulant. « C'est un vrai cauchemar, » dit Bateman. « Pour dire vrai, j'espérais presque trouver un corps là-dedans. » « Vous permettez ? » demanda-t-elle en se dirigeant vers la portière ouverte. « Allez-y. » Mackenzie regarda l'intérieur de la camionnette, légèrement submergée par l'odeur d'eau stagnante qui en émanait. La camionnette avait l'air assez propre, bien que trempée. La seule chose importante qu'elle vit fut un iPhone qui avait glissé sur le sol et s'était coincé sous la pédale de gaz. Elle s'en saisit et vit qu'il était toujours allumé et qu'il fonctionnait toujours. Son couteau, étui, Otterbox, l'avait apparemment sauvé. « Vous pensez pouvoir passer outre l'écran du mot de passe ? » demanda Bateman. « On peut essayer, » dit Mackenzie. Mais sincèrement, elle ne pensait pas que ça allait beaucoup les aider. À moins que l'homme qui le recherchait l'ait appelé. Elle doutait de trouver quoi que ce soit d'utile en le téléphone. Mackenzie regarda sa montre. Il était un peu après onze heures. La journée avait soudain l'air de passer trop rapidement. « L'homme était à pied après ça, » se rappela-t-elle. Et vu qu'elle avait eu un rendez-vous à l'abattoir, ça ne laissait qu'une marge de temps minime. Même s'il avait mis la voiture dans l'étang quinze minutes après son rendez-vous, ça ne lui laissait que deux heures devant lui. À pied, il se déplacerait lentement. Mais s'il avait un autre véhicule quelque part qui l'attendait, si c'est une personne du coin, il doit connaître des endroits où dissimuler une voiture. « Chérif, je pense qu'il faut qu'on déclare l'état d'urgence. » « Sur toute la ville ? » « Non, mais ce type était à pied quand il est parti d'ici. » Puis elle continua en lui expliquant ce qu'elle avait pensé jusqu'à la possibilité qu'il ait caché un autre véhicule dans le coin. « Eh bien, s'il avait une autre voiture, même à plus d'un kilomètre d'ici, il pourrait aussi bien être parti de la ville alors qu'il est. Je ne peux pas déclarer l'état d'urgence pour toute une ville sur base d'un simple espoir. » C'était le premier acte réel de résistance qu'elle rencontrait chez lui, mais elle savait aussi qu'il avait raison. De plus, il n'avait aucune idée de la personne qu'il recherchait. Ça provoquerait de nombreuses vérifications inutiles sur les pourtours de la ville, ce qui voudrait également dire une force de police fatiguée et démoralisée. « Si vous pouvez trouver quelque chose de plus précis, » dit Bayman, « ce serait peut-être possible, mais je ne peux pas mettre des policiers à toutes les sorties de la ville sans aucune idée de ce qu'ils doivent chercher. » « Je comprends, » dit Mackenzie. « Et concernant les propriétés à distance de marche ici, est-ce qu'on pourrait vérifier toute activité suspecte ? Peut-être rechercher si quelqu'un a vu cette camionnette passer devant chez eux ? » « Oui, ça, c'est faisable. » Le pire de tout, c'était qu'il n'y avait aucune empreinte visible à part les leurs. La neige fraîche avait recouvert toute trace. « Et peut-être que quelques policiers pourraient scruter l'orée des bois et chercher tout signe indiquant que quelqu'un soit récemment passé par là ? » ajouta Mackenzie. « Si ce type est reparti à pied il y a moins de deux heures, alors toute trace aura rapidement été recouverte par la neige, » continua Bayman. Bayman lui fit un signe de tête au moment où elle se dirigeait vers sa voiture. Ellington la rejoignait en jetant un dernier coup d'œil à la camionnette détrempée qui se trouvait derrière eux. « Quelle est la prochaine étape ? » demanda-t-il. Peut-être que c'était dû au fait qu'elle était frustrée par le manque d'indices ou bien c'était peut-être le ton de savoir. Elle n'était pas certaine, mais cette fois-ci on aurait vraiment dit qu'il essayait de la tester ou de la déstabiliser. Elle était sûre que ce n'était pas son intention, mais c'était l'impression que ça lui donnait. À la recherche d'une piste quelconque, Mackenzie lui fit part de la seule idée qui lui restait. « Missy Hale a été vue pour la dernière fois à l'abattoir. Et puisqu'on dirait que l'abattoir est un peu le nerf de cette ville, je propose qu'on aille rendre visite à la dernière personne qui aille parler avec elle. Peut-être qu'on pourrait se faire une idée de l'humeur dans laquelle se trouvait Missy Hale quand elle est partie. « C'est mieux que rien, » dit Ellington, au moment où ils entrèrent dans la voiture. Il fit marche arrière du mieux qu'il put en contournant les cinq autres véhicules qui se trouvaient dans le champ. Mackenzie regarda une dernière fois en direction de la Seine au moment où ils se mirent à rouler sur le sentier en terre battue en direction de la route asphaltée. La neige tombait de plus en plus fort maintenant et Ellington dut faire fonctionner les essuie-glaces. La neige, qui ne cessait pas de tomber, elle le savait, allait rendre les choses plus difficiles. Sachant cela, le mouvement incessant des essuie-glaces sur le pare-brise ressemblait plus au tic-tac d'une horloge vraiment pressante plus tant qu'à un moyen d'éliminer la neige. Chapitre 22 Cette neige va rendre les choses bien plus difficiles, dit Ellington alors qu'il s'approchait de l'abattoir. Les routes n'étaient pas encore vraiment dangereuses mais ça ne tarderait plus à arriver. Que penses-tu si on se divisait les tâches ? Dans quel sens se diviser les tâches ? demanda-t-elle. Eh bien, on n'a pas besoin d'être deux pour poser des questions à l'abattoir en pensant qu'il y ait même des informations à y obtenir. Pendant ce temps, l'autre pourrait aller jeter un coup d'œil aux petites fermes avoisinantes que personne n'a encore pris la peine d'aller visiter. Et j'aimerais bien le faire avant que cette fichue neige rende les choses impossibles. À quelle ferme pensais-tu ? demanda-t-elle. En regardant les cartes ce matin, j'en ai repéré deux. L'une d'entre elles n'est pas trop éloignée de l'abattoir. C'est une bonne idée, dit-elle. Bien sûr que c'en est une, dit-il avec un sourire. Alors que penses-tu si je te dépose à l'abattoir et que je revienne te chercher dans une heure ? Ça devrait me laisser assez de temps pour aller au moins visiter la ferme la plus proche. Ça marche, dit-elle. Mais sincèrement, elle n'aimait pas du tout l'idée de se retrouver bloquée à l'abattoir de Ben Creek sans moyens de transport. Mais elle faisait confiance à Ellington et à son instinct. Alors, elle n'ajouta rien de plus. Ellington roulait lentement à travers la neige. Alors qu'il traversait le centre-ville, ils dépassèrent deux camions municipaux. L'un était équipé d'un chasse-neige à l'avant et l'autre déversait une grande quantité de sel et de produits chimiques sur la route dans le but de combattre l'enneigement avant que la situation n'empire. Bien que McKenzie considère l'abattoir comme le cœur de la ville, il était en fait situé en bordure de la localité. Et malgré qu'ils aillent traverser toute la ville enneigée, ils arrivèrent à l'entrée en moins de 20 minutes. Ellington la conduisit jusqu'à la porte d'entrée en passant par un rond-point qui reliait la route à ce qui ressemblait à des quais de déchargement à l'arrière. Il y avait plusieurs parkings, probablement pour les employés. Avant de fermer la portière derrière elle, McKenzie jeta un œil à l'intérieur de la voiture. En voyant son air déterminé et la manière presque protectrice qu'il avait de la regarder, elle eut une forte montée d'émotions liées à la nuit dernière. « Ne joue pas au loup solitaire, dit-elle. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Bien sûr, et même chose pour toi. Je t'appelle quand je suis en route pour venir te chercher. » Elle referma la portière en essayant de comprendre le sentiment qui l'envahissait. Ce n'était pas de l'amour, elle n'était pas assez naïve que pour aller jusque-là, mais il était clair qu'elle ressentait une forme de sentiment à son égard. « Et tu auras tout le temps du monde pour essayer de comprendre une fois que cette affaire sera clôturée, » pensa-t-elle. Pour l'instant, reste concentrée, McGrath veut qu'on rentre à Washington et cette neige va sérieusement compliquer la situation. Elle monta une courte mais large volée d'escaliers qui menait à l'entrée de l'abattoir. N'ayant jamais visité ce genre d'endroit auparavant, elle fut un peu surprise par l'aspect du lieu. Elle s'était attendue à une sorte d'usine délabrée, un bâtiment gris et industriel, mais l'avant de l'imposant bâtiment ressemblait à n'importe quelle autre entreprise professionnelle qu'elle ait vue jusqu'ici. Et c'était pareil après avoir passé les portes d'entrée. Elle se retrouva dans un vestibule joliment décoré qui servait de salle d'attente. Une réceptionniste était assise derrière une paroi en verre à l'autre bout de la pièce et elle parlait au téléphone. Une porte fermée se découpait dans le mur juste à côté de son bureau. Mackenzie arriva près de la réceptionniste au moment où elle terminait son appel. Elle regarda Mackenzie avec un sourire qui était visiblement préparé à l'avance et qui faisait partie de son boulot. « Bonjour » dit Mackenzie en montrant discrètement son badge à la femme. Elle parlait tout bas car elle ne souhaitait pas attirer l'attention des trois personnes assises dans la salle d'attente. « Je suis l'agent Mackenzie White du FBI et j'aimerais parler à la personne qui a eu rendez-vous ce matin avec Missy Hale du département d'agriculture. » Le sourire s'effaça sur le visage de la femme. Il fut remplacé par de la méfiance et de la préoccupation. « Bien sûr, laissez-moi appeler mon superviseur afin de savoir qui était la personne en question. » Mackenzie attendit pendant que la réceptionniste faisait son boulot. Elle se demanda quelle quantité de l'économie de Bend Creek provenait de cet abattoir. Elle avait entendu parler de petites villes prospérant uniquement grâce à leur Syrie. Elle supposa que ça devait être la même chose pour Bend Creek et son abattoir. Ça expliquerait très certainement la prospérité de certaines des fermes de la région. De l'autre côté de la vitre en verre, la réceptionniste reposa son téléphone. « Venez par ici ! » dit-elle en se levant de sa chaise et en ouvrant la porte à côté de son bureau. La réceptionniste la guida travers un petit couloir et avant même d'arriver au bout, un homme d'âge moyen vint à leur rencontre. Son visage affichait le même air de préoccupation que la réceptionniste avait eue quelques minutes plus tôt. Il était clairement inquiet. La présence du FBI dans l'abattoir ne lui plaisait visiblement pas. La réceptionniste eut l'air contente de lui passer le flambeau. Elle ne dit pas un seul mot au moment où elle fit demi-tour et retourna vers son poste. « Agent White, » dit l'homme en lui tendant la main, « je suis Carl Houghton. Que puis-je faire pour vous ? » Avant même qu'elle n'ait eu le temps de répondre, Carl Houghton l'amena le long du couloir jusqu'à son bureau. C'était une grande pièce qui montrait les signes évidents d'un homme qui adorait son boulot. Deux grands tableaux pendaient au mur remplis de notes. Son bureau était propre mais couvert de dossiers de travail qui semblaient bien organisés. Des livres, des fichiers, des piles de papier étaient empilés le long des côtés. « Vous avez parlé ce matin avec Missy Hale, c'est bien ça ? » demanda Mackenzie en prenant place sur une chaise en face de son bureau. « Oui, c'est bien ça, » dit Houghton. Il ne s'assit pas mais préféra rester debout au bord de son bureau. Il était clairement préoccupé. Il n'était apparemment pas le genre de type à être habitué aux imprévus. « Est-ce que la réunion fut fructueuse ? » demanda Mackenzie. « Oui, comme toujours. Elle vient pour vérifier nos procédures de traitement des déchets et pour jeter un oeil à nos chiffres trimestriels, histoire de s'assurer que les affaires ne marchent pas trop bien. Nous sommes autorisés à ne produire qu'une certaine quantité de viande par trimestre. » « Est-ce que vous saviez qu'elle allait ensuite rendre visite à un fermier de Benquick après votre rendez-vous ? » « Je savais qu'elle avait une courte matinée de travail devant elle. C'est tout ce qui est ressorti des banalités quand on s'est échangé. » « Et avez-vous trouvé qu'elle avait peut-être l'air ennuyée ou nerveuse ? » « Non, pas vraiment, » dit Hofton. « Elle avait plutôt l'air contente, je pense, peut-être juste un peu ennuyée par le fait qu'il s'annonce de la neige, mais à part ça, elle m'a paru tout à fait normale. » « Je vous pose toutes ces questions car elle n'est jamais arrivée à son rendez-vous suivant, » dit Mackenzie. « En fait, la camionnette qu'elle conduisait vient d'être sortie d'un étang il y a moins d'une demi-heure. » « Mon Dieu, vous êtes sérieuse ? » « Oui, mais pour l'instant, nous pensons qu'elle est toujours vivante. Elle ne se trouvait pas dans la camionnette et nous avons des raisons de penser qu'elle pourrait être une autre victime du type qui a enlevé plusieurs femmes sur les routes de Benquick. Alors pourriez-vous à nouveau bien y réfléchir et vous assurer qu'il n'y avait rien de spécial qui sort de l'ordinaire ? » Elvika Hofton réfléchissait à sa question. Mais après quelques secondes, il osse à les épaules et secoua la tête. « Je suis désolée, mais non, je n'ai rien vu qui clochait. » Aucun signal d'alerte, aucun signe, rien. « Diriez-vous que vous connaissiez bien Messie ? » « Eh bien, ça a toujours été une relation strictement professionnelle, mais je la vois quatre fois par an et elle vient parfois à la fête de Noël que nous organisons ici. Mais en ce qui concerne sa vie privée, je ne sais pas grand-chose. Je sais qu'elle n'est pas mariée, pas d'enfant, rien de tout ça. Elle avait l'air d'aimer son boulot et avait un bon sens de l'humour. À part ça, je suis désolée, mais non. » Mackenzie avait une autre question en tête, mais elle hésita à la poser. C'était tellement éloignée du sujet qu'elle craignait que Carl Hofton comprendrait combien il n'avait aucune piste dans cette affaire. Mais elle n'avait pas vraiment le choix. Elle n'avait rien d'autre sous la main et l'enquête commençait à vraiment leur échapper. « Hum, ça fait combien de temps que vous travaillez ici, M. Hofton ? » « Hum, ça a fait vingt ans, le moins de juin passé. » « Durant tout ce temps, avez-vous eu des employés qui semblaient un peu excessifs ? Par exemple, quelqu'un qui serait parti suite à un mauvais tempérament ? » « Il y a bien eu l'un ou l'autre cas, oui, mais rien de vraiment énorme. Aucune dispute violente ou ce genre de choses. Je me rappelle d'une fois où on a dû renvoyer un employé il y a environ trois ans. Nous avions découvert qu'il était impliqué dans des combats de chiens. Nous trouvions ça inhumain. Et puisque nous nous efforçons vraiment à protéger l'environnement et à essayer d'être aussi humain que possible, en tout cas pour un abattoir, nous l'avons envoyé. Est-ce qu'il est parti sans faire de problème ? « Oui, il a compris la raison. Il était plein de remords concernant ses activités. Et il y a beaucoup de renouvellement au niveau des employés ? Pas vraiment. Nous offrons une bonne paye et les salaires sont parmi les cinq plus élevés de l'État pour une entreprise de cette taille. » Je me demandais s'il serait difficile d'obtenir une liste des employés ayant décidé de quitter leur travail de leur propre chef durant ces dernières années. « Je peux demander au RH de préparer ça pour vous, » dit-il. « Pour quand en avez-vous besoin ? » « Le plus tôt serait le mieux. Et peut-être aussi y inclure l'employé qui a été viré à cause des combats de chiens. » « Est-ce que je peux vous en demander la raison ? » Elle faillit le lui dire mais elle se ravisa. Une idée venait soudain de lui apparaître. Une idée qui pourrait mener à une avancée importante. Ce type devait savoir que Messi sortait de l'abattoir. Soit ça ou soit il a vraiment eu la chance d'être au bon endroit pour l'enlever entre deux rendez-vous. Ce qui veut dire qu'il connaissait son emploi du temps. Et s'il le connaissait, soit il connaît la manière dont l'abattoir fonctionne, soit il a accès aux emplois du temps des employés au sein du département de l'agriculture. C'est juste par mesure de précaution. C'est le dernier endroit où elle a été vue alors on doit considérer toutes les possibilités. Oh, Ellington aurait adoré entendre ça, pensa-t-elle. Eh bien, je m'assurerais que les RH traitent ça en priorité. Quel est le meilleur moyen de vous envoyer l'information ? Vous pouvez l'envoyer par e-mail au shérif Bateman, dit-elle. Puis elle se leva, réalisant qu'elle avait encore une demi-heure devant elle avant qu'Ellington ne vienne la rechercher. Est-ce que ça vous dérangerait si j'allais parler avec les RH afin de m'assurer qu'ils sachent ce qu'ils doivent rechercher ? Il n'y a pas de problème, dit Hofton. On fera tout ce qu'on peut pour vous aider. Venez avec moi. Je vous guiderai jusqu'au département des RH. Mackenzie le suivit, tout en ressentant à nouveau un énorme sentiment d'échec. Comment était-il possible qu'il n'ait encore trouvé aucun indice sur ce type ? Faire quelque chose d'aussi effronté comme de submerger un véhicule du gouvernement dans un étang devrait offrir une piste, quelque chose. Peut-être qu'il devient de plus en plus arrogant ou désespéré, pensa-t-elle. Non seulement il a enlevé Messie Hill en plein jour, mais il s'est également débarrassé d'un véhicule du gouvernement dans un étang. Il va continuer sur sa lancée et il va bien finir par merder. Mais si ça n'arrivait pas, et s'il en avait fini avec les enlèvements et qu'il était prêt à passer à autre chose ? Mackenzie savait que c'était une possibilité tout à fait plausible et elle n'aimait pas l'idée de ce que pourrait être cette autre chose. Alors que Hafton la guidait à travers l'édifice vers le département des RH, ils passèrent devant une grande baie vitrée dans le couloir. Elle regarda à l'extérieur et vit que la neige continuait à tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc et rendant sa tâche bien plus ardue. Chapitre 23 Missy Hale savait qu'elle était têtue. C'était un trait de caractère que son professeur de primaire avait remarqué chez elle et qui avait eu pour conséquence de nombreuses réunions de parents. C'était probablement aussi la raison pour laquelle elle n'avait jamais été capable d'avoir une relation amoureuse sérieuse pendant plus de huit ou neuf mois. À 35 ans, elle reconnaissait ce trait de caractère et savait que ce n'était pas quelque chose dont elle pouvait vraiment être fière. Pourtant, alors qu'elle était assise au fond de cet endroit qui ressemblait à une sorte de bétaillère, c'était son côté têtue sur lequel elle comptait le plus. Elle était presque certaine que c'était la seule raison pour laquelle elle n'était pas occupée à perdre complètement les pédales. Elle avait peur, elle avait mal, mais elle était aussi en colère. Elle avait une énorme bosse sur le front du fait d'avoir été frappée à la tête parce qu'elle croyait être un grand marteau de charpentier. Elle effleura la bosse, grimaçant non seulement sous l'effet de la douleur, mais aussi en sentant la taille du truc. Tu t'es vraiment comportée comme une idiote aujourd'hui, pensa-t-elle. Comment as-tu pu te faire avoir comme ça ? Elle voyait encore l'image du type effondré dans son camion. Il avait été un bon acteur, c'est vrai, mais tout de même, même dans une petite ville comme Bend Creek ou peut-être justement spécialement dans ce genre de ville, elle savait que les femmes devaient être particulièrement prudentes sur ces routes secondaires à moitié déserte. Elle ne savait pas vraiment combien de temps elle était restée inconsciente. Elle avait ouvert les yeux il y avait à peine dix ou quinze minutes au moment où elle avait senti une vague de panique l'envahir. Elle l'avait réprimée directement. Ça avait été bien plus facile qu'elle ne l'aurait pensé et elle était sûre que la douleur intense de son front avait aidé. Ça lui avait donné quelque chose sur lequel se concentrer. Depuis lors, elle s'était permis quelques instants de peur mais ça s'était limité à ça. Après s'être débarrassée de ce sentiment, son côté têtue avait repris le dessus. Il lui disait que non seulement tout allait aller très bien mais aussi qu'elle sortirait bientôt d'ici. Peu importe ce qu'ici signifiait. Elle avait rendez-vous avec David Ayres à neuf heures. Il était maintenant onze heures cinq comme le lui indiquait sa montre. Un coup de fil avait certainement été passé. Probablement que David Ayres avait appelé son superviseur et si elle avait de la chance, son chef aurait essayé d'appeler son téléphone. Et bien que son téléphone fût toujours dans la camionnette, elle était sûre que l'alerte avait été donnée vu qu'elle ne répondait pas. Elle ne savait pas combien de temps ça prendrait avant que la police ne soit impliquée mais elle se disait que ses chances de sortir d'ici étaient plutôt bonnes. Bien entendu, elle n'avait aucune idée de ce qu'était cette ici. L'homme pour lequel elle s'était arrêtée l'avait attaqué et la maintenait captive dans ce qui ressemblait à une sorte de container. De l'intérieur, elle avait l'impression qu'il s'agissait là d'un de ces containers industriels utilisés pour transporter le bétail. Et si c'était le cas, elle était sûre qu'il lui serait impossible d'en sortir toute seule. Devant elle, elle ne voyait rien d'autre que la terre battue, quelques morceaux de paille et un mur en bois. L'odeur de moisie et de fumier lui fit penser qu'elle se trouvait dans une grange. Elle était retenue captive dans un container à bétail, dans une grange, quelque part autour de Ben Creek. Elle pensa à David Ayers, mais elle savait qu'il était impossible qu'il soit capable d'une chose pareille. Finalement, utilisant son côté têtu pour rassembler un peu de courage, Missy se déplaça vers l'avant du container. Elle dut se pencher et se plier presque en deux pour pouvoir avancer. Là, elle vit ce qui ressemblait à du grillage de basse cour attaché entre le bord du container et la porte. Avec cette seconde couche de sécurité, elle était sûre qu'il lui serait impossible de s'enfuir. Ce qui voulait dire qu'il ne lui restait que deux options. Rester assise à ne rien faire en espérant que le type qu'il avait enlevé ne la tuerait pas prochainement ou hurler pour la tirer et espérer avoir une conversation rationnelle avec lui. Aucune de ces deux options ne lui semblait très tentante mais il était hors de question qu'elle reste juste là à attendre que son sort soit décidé pour elle. Elle frappa contre le grillage et se mit à hurler. Elle ne fut capable que d'émettre un seul mépuissant « Hé ! » avant que la douleur n'explose tel un volcan dans sa tête. Elle recula en trébuchant sous l'effet de la douleur et elle eut l'impression qu'elle allait vomir. Elle se sentit en plein brouillard Elle avait le vertige et la nausée Elle avait l'impression qu'une pointe s'enfonçait dans son front « Oh ! » Ce connard m'a vraiment joué à un sale tour pensa-t-elle et à cette idée son côté têtu et résistant se mit un peu à décliner. Quelques instants plus tard elle entendit de son retentissement d'un cliquetti et le bruit de ceux qui ressemblaient à d'énormes charnières Les portes de la grange qui s'ouvrent pensa-t-elle Le pur de tout c'était qu'elle connaissait à peu près toutes les personnes qui possédaient une ferme à Ben Creek Il en existait quelques-unes de petites tailles qu'elle n'avait jamais visitées mais c'était parce qu'elles n'étaient pas assez importantes pour justifier l'intérêt et les ressources du département de l'agriculture Elle entendit le bruit de pas qui s'avançait Puis une ombre tomba à travers le grillage au moment où l'homme se retrouva devant le container Il se baissa et jeta un coup d'œil dans sa direction En le regardant à travers le grillage Messie était assez certaine qu'elle n'avait jamais vu cet homme auparavant Tu hurles encore une fois dit l'homme et je t'arrache les dents S'il vous plaît dit-elle Que voulez-vous de moi ? Dites-moi Dites-moi et on peut oublier tout ça, ok ? L'homme se mit à rire d'un rire diabolique qui fit que Messie se demanda s'il n'était pas fou Il eut un regard attentif puis se mit à regarder vers la gauche loin du container Un instant dit-il et ferme-la Il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit peur à Messie alors elle se dit qu'il valait mieux obtempérer pour l'instant Elle resta silencieuse en se croquevillant à l'arrière du container alors que l'homme s'en éloignait et s'enfonçait plus loin dans la grange Il revint quelques instants plus tard avec un ruban noueux en jute dans une main et une petite machette en l'autre Il la reluca à travers la porte grillagée en tapotant de manière menaçante sur le grillage avec la machette Reste au fond et pose tes mains au sol Si tu essaies de courir ou de me frapper je t'entaille C'est compris ? Il résista à l'envie de le supplier et obéit à ses ordres Elle fit un léger signe de la tête Son crâne lui faisait encore vraiment mal rendant la selle encore plus surréaliste Il déverrouilla la porte et l'ouvrit puis il se mit à détacher le grillage Elle supposait qu'il avait vissé avec une sorte de charnière ou peut-être juste des simples planches en bois pour maintenir le grillage en place Il lui terminait de tout enlever en moins de dix secondes et il se baissa pour la rejoindre dans le container Il fit glisser la machette le long du côté du container en souriant comme un petit garçon ce qui rendait la dureté dans son regard encore plus diabolique proche de celui d'un lunatique Elle fit la grimace et se colla contre le mur du container Je ne vais pas te faire de mal dit-il Je ne t'en ferai jamais à moins que tu me donnes une raison de le faire Pour l'instant je vais juste mettre ce bout de jute autour de ta bouche Si tu continues à hurler quelqu'un pourrait découvrir notre petit secret Tu comprends ? Alors ne lutte pas et tout ça sera bien à te terminer Peut-être que c'était elle la lunatique Elle avait envie de le croire Elle espérait que les mots qu'il prononçait étaient vrais et osa y mettre un peu d'espoir Il rampa dans le container d'une manière qui avait presque l'air morbide tout en traînant toujours la machette derrière lui Quand il arriva près d'elle il ne fut pas du tout subtil Il tendit la main et caressa le côté de son visage Puis il plaça le bout de jute en travers de sa bouche Il fit le tour de sa tête deux fois et l'attacha à l'arrière Il déchira ce qu'il en restait et lui lia les mains Au moment où il lui entourait les poignets avec le morceau de jute il la regarda dans les yeux et lui sourit Ce n'est que temporaire dit-il Quand je reviendrai et qu'on fera l'amour je te délierai les mains Je ne suis pas totalement un barbare Puis il lui fit un clin d'œil se pencha en avant et l'embrassa dans le cou Elle gémit et se cogna la tête contre le fond du container en essayant de reculer Une douleur intense la traversa au moment où il commença à s'éloigner Ce sera pour bientôt dit-il Très bientôt nous serons heureux tous ensemble tu verras Ça fait un bout de temps que je t'ai à l'œil Messie Tu as une place spéciale parmi les autres Mon Dieu il est fou pensa Messie Je ne sais pas si ça m'aide ou pas Oh mon Dieu Oh mon Dieu Le claquement de la porte ébranla ses pensées Elle était là tremblante au fond du container en métal Sentant que cette partie déterminée et têtue en elle commençait petit à petit à s'effriter Chapitre 24 Pas plus de dix minutes s'étaient écoulées depuis qu'il avait attaché et baillonnée Messie Hale quand Harry Givens vit la voiture s'avançant lentement dans l'allée menant à chez lui Il était dans son jardin sur le côté de la maison à utiliser sa fendeuse à bois Il avait concentré tellement d'attention sur les femmes ces derniers temps qu'il avait un peu délaissé son tas de bois Et maintenant qu'il neigeait il se disait qu'il vaudrait mieux avoir une bonne réserve stockée à l'intérieur de sa cave avant que le bois ne devienne humide Mais maintenant que Harry voyait la voiture remontant le long de son allée stocker une réserve de bois sec était le cadet de ses soucis Voir une voiture inconnue s'approcher si peu de temps après avoir baillé au nez Messie ça n'annonçait rien de bon Tu as été idiot de te débarrasser de la camionnette de cette façon pensa-t-il en lui-même La neige a probablement recouvert tes traces à l'heure qu'il aimait certainement pas une camionnette entière Au fond de lui il le savait Il avait simplement compté sur le fait que personne ne trouverait la camionnette pendant encore quelques temps pas avant une semaine ou deux en tout cas et à ce moment-là il serait parti depuis longtemps Et maintenant il y avait cette voiture qu'il n'avait jamais vue auparavant Ce n'était pas une voiture de police ni même l'un de ces modèles délabrés que Bateman et ses hommes conduisaient à travers la ville Mais ça ne plaisait pas à Harry Surtout après qu'elle ne se soit garée et qu'un homme en costume en sorte L'homme en costume remarqua sa présence dans le jardin au moment même où il plaçait un autre morceau de bois sur la fendeuse agissant comme si la présence de l'homme en costume ne le dérangeait pas Harry tira sur la manivelle en voyant la cale motorisée vers l'avant bloquant le morceau de bois entre la cale et le piquet arrière de la fendeuse Le bois craqua puis se fendit en deux coupé en parts égales au centre Puis il fit reculer la cale en tirant la manivelle vers lui et prépara la fendeuse à recevoir un autre morceau de bois Au moment où elle fut prête pour le bois suivant l'homme en costume n'était plus qu'à 5 mètres de distance Il sourit à l'homme en costume et éteignit le moteur de sa fendeuse Alors qu'il jaugait l'homme Harry resta conscient du fait qu'il avait une hache posée à seulement 2 mètres à sa droite appuyée contre un morceau noueux d'érable Excusez-moi en colère Mais j'aimerais vraiment terminer de fendre tout ce bois avant que la neige ne tombe encore plus fort Je comprends Dillington Alors je ferai aussi vite que possible Je suis en ville pour une enquête concernant une série de disparitions récentes Oh oui c'est horrible dit-il J'ai entendu parler de cet auteur Une certaine Manning je pense Oui c'est ça Et honnêtement nous faisons juste le tour des fermes à la recherche de toute information qui pourrait nous être utile On visite tous les endroits éloignés des routes Eh bien c'est à peu près toutes les maisons du coin quand on vit dans un endroit comme Ben Creek et Harry Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ? Pas grand chose vraiment Juste de simples informations Pour commencer Quel genre de ferme avez-vous ici ? Harry ricana et laissa échapper à un soupir exagéré Pas grand chose ces jours-ci pour être tout à fait honnête J'ai essayé les cochons mais je n'ai pas assez de patience Alors je n'appelle même plus cet endroit une ferme Je cultive un peu de maïs et de tomates durant l'été mais c'est à peu près tout L'agent Ellington regarda vers l'arrière de la propriété de l'autre côté du jardin et en direction des deux remises Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? demanda-t-il Eh bien celle de droite est surtout remplie de bois de grange Il y a aussi quelques vieilles tondeuses à gazon et une moto que j'aurais voulu restaurer mais je ne l'ai jamais fait L'autre je l'utilise pour différentes choses stocker les récoltes durant le printemps et l'été un petit espace de travail pour réparer des moteurs du stockage un peu de tout en fait Ah vous pouvez aller y jeter un oeil si vous voulez Pendant que l'agent Ellington y réfléchissait Harry pensa à nouveau à la hache qui se trouvait à portée de sa main Si Ellington décidait d'aller jeter un oeil Harry savait qu'il allait devoir l'utiliser Il avait déjà submergé une camionnette officielle dans un étang aujourd'hui Peut-être qu'éliminer un agent du gouvernement d'un coup de hache serait la cerise sur le gâteau Merci dit Ellington Et au plus grand désarroi de Harry il se mit à s'avancer vers les granges Il se dirigeait vers celle de droite celle dont Harry venait de sortir quinze minutes plus tôt Heureusement ses traces de pas étaient en grande partie recouvertes par la neige Cherchant à avoir l'air normal et afin de couvrir tout acte d'héroïsme dont pourrait faire preuve Missy Hale il redémarra la fondeuse Ellington lui jeta un regard ennuyé mais continua à avancer Prends la hache se dit Harry à lui-même Tue-le Vas-y fais-le maintenant Le cœur de Harry se mit à battre plus fort un plaisir similaire à celui qu'il avait ressenti quand il avait enlevé les femmes l'envahit Il regarda l'agent du FBI et se dirigeait vers la remise pendant que la neige tombait en gros flocons autour de lui Lentement Harry s'empara de la hache Pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas Missy s'était un peu calmée quand elle avait entendu le démarrage d'un petit moteur C'était juste après que l'homme l'ait attachée et baillonnée dans le container Elle supposa que le bruit la calmait car cela signifia qu'il était occupé à autre chose Après le bruit du moteur elle avait également entendu le bruit agréable de bois fendu et empilé en tas Il était apparemment occupé à fendre du bois en utilisant une de ses fendeuses à bois moteur Le goût de jute lui remplissait la bouche et les nœuds autour de ses poignets étaient un peu trop serrés Elle réalisait maintenant que son seul espoir était l'arrivée de la police alertée par une série de coups de fil après qu'elle ne se soit pas présentée à son rendez-vous avec David Ayers Alors que son esprit fatigué essayait d'imaginer la scène telle qu'elle se serait déroulée l'appel passé à sa chef qui aurait par la suite passé un coup de fil pour qu'on la recherche elle entendit le bruit de la fendeuse à bois s'arrêter Il n'avait apparemment pas besoin de beaucoup de bois car le moteur n'avait fonctionné que pendant une dizaine de minutes Elle avait peur qu'il revienne Il parlait comme un fou mais elle avait compris certaines choses D'abord elle était certaine qu'il avait enlevé plus d'une femme Ensuite il avait prévu de la violer bien qu'il aille parler de faire l'amour Après quelques instants elle fut certaine qu'il n'allait pas revenir Enfin pas tout de suite Elle entendit un bref silence puis le bruit d'une conversation étouffée Elle entendait des mots mais ils résonnaient au loin Elle se demanda de nouveau où elle se trouvait Elle était certaine que le container se trouvait dans une sorte de grange ou de remise mais au-delà de ça elle n'avait aucune idée Elle écouta attentivement la conversation dont certains mots lui échappèrent mais elle en comprit assez pour que son cœur se remplisse d'espoir Excusez-moi de vous déranger dit une voix Elle était certaine qu'il ne s'agissait pas là de la voix de l'homme qu'elle avait vue il y a un quart d'heure ce qui fut confirmé par l'affirmation qui suivit Je suis l'agent Ellington du FBI J'espérais que vous pourriez me consacrer quelques minutes Juste quelques minutes répondit une autre voix Celle de l'homme qu'il avait enlevé Le FBI pensait-elle alors qu'il continuait à parler quelque part là dehors Je pourrais essayer de hurler à travers mon baillon Peut-être qu'il pourra m'entendre Elle se mit à hurler mais le bout de jute qui la baïonnait rendit les choses difficiles Tout ce qui en sortit fut une sorte de gémissement étranglé Alors qu'elle essayait de reprendre son souffle elle entendit davantage de leurs conversations En ville pour une enquête concernant une série de disparitions récentes Elle essaya à nouveau de hurler mais elle réalisa que ça ne servait à rien avec le baillon autour de sa bouche Elle recula à l'arrière du container et bougea sa tête d'avant en arrière espérant desserrer le nœud qu'il avait fait Elle essaya également de frotter ses poignets l'un contre l'autre espérant desserrer les liens qui les entouraient mais ça ne fit qu'empirer les choses Ce type savait définitivement comment faire des nœuds Elle glissa à genoux vers l'avant du container et colla son dos contre le grillage Elle balança de nouveau sa tête d'avant en arrière espérant que le grillage s'accroche au nœud Ce fut le cas à plusieurs reprises mais la toile de jute finissait toujours par glisser ne permettant pas de desserrer le baillon Alors qu'elle reprenait son souffle pour se remettre à hurler elle entendit davantage de leur conversation des mots qui la remplirent d'espoir C'était l'homme qui l'avait enlevé qui parlait cette fois-ci Un petit espace de travail pour réparer des moteurs du stockage un peu tout en fait Vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez Puis quelques instants plus tard elle entendit un bruit de pas D'après le bruit qu'il faisait en s'approchant de la remise elle se rendit compte que la neige était bien tombée Elle entendait le crissement léger de la neige sous les chaussures de la jambe Mais c'est alors que la fendeuse à bois redémarra Ce n'était plus un bruit apaisant mais plutôt menaçant maintenant Le bruit ne lui permettait plus d'entendre quoi que ce soit et elle n'avait aucune idée de ce qui se passait Elle essayait à nouveau de hurler mais le son ne fit que vibrer dans sa tête et assécher sa gorge Elle essayait alors de frapper des pieds contre le container mais le bruit était sourd et étouffé Elle doutait sérieusement que quelqu'un à l'extérieur de la grange puisse entendre mais elle continuait à frapper et à frapper jusqu'à ce que ses jambes n'en puissent plus Elle rassembla ses esprits et resta assise durant un instant « Il te suffit de laisser l'agent faire son boulot » pensa-t-elle « Il va ouvrir la porte de la grange et il trouvera le container et… » Mais il y avait quelque chose qui clochait Pourquoi est-ce que le type laisserait entrer cet agent dans la grange ? La seule chose à laquelle elle pouvait penser était qu'il s'agissait là d'une sorte de piège Son sang se glaça et elle attendit que le bruit du moteur de la fondeuse s'arrête à nouveau Au lieu de ça le son du moteur continua et par-dessous le bruit elle entendit la voix de l'agent Il parlait en hurlant et il avait l'air d'être vraiment tout près d'elle « C'est verrouillé » hurla-t-il Quelques instants plus tard le moteur s'arrêta à nouveau Elle ne parvenait pas vraiment à l'entendre l'homme qui l'avait enlevé mais au fond d'elle elle le haïssait pour sa manière impeccable de jouer la comédie Elle regarda à travers les fentes du container et son cœur se mit à bondir de joie Elle pouvait littéralement voir l'agent Elle voyait son épaule et le côté de son visage à travers une fente dans la porte de la grange « Ah oui, merde c'est vrai j'avais oublié » dit l'homme qui l'avait enlevé Quand il continuait à parler il avait l'air un peu ennuyé mais aussi désireux de satisfaire l'agent « Attendez je vais chercher la clé à l'intérieur de la maison » Deux secondes s'écoulèrent Mais c'est su que c'était deux secondes car elle comptait littéralement chaque instant maintenant que les secours étaient si proches avant qu'elle n'entende un autre bruit C'était la sonnerie d'un téléphone celui de l'agent « Ellington » dit l'agent puis elle écoute à son côté de la conversation « Oui » « Ok, ça tient la route « Merde » « Ah oui, j'arrive dès que je peux » Puis elle entendit le bruit du verrou qui lâchait résonner contre la porte de la grange « Pas besoin » dit l'agent du FBI « Ça va laissez-moi juste votre nom et votre numéro de téléphone au cas où nous aurions d'autres questions à vous poser » Mais il se mit à hurler dans son baillon « Non ! » Elle l'entendit parfaitement résonner dans sa tête mais elle savait que personne d'autre ne l'avait entendu puis elle essaya de hurler à nouveau mais au lieu de ça elle se mit à pleurer Elle frappa violement des pieds contre le sol et le paroi du container mais elle se fit mal aux chevilles Elle entendit les pas de l'agent s'éloigner en faisant crisser légèrement la neige Elle laissa échapper un dernier hurlement guttural si fort que son cerveau se mit à vibrer mais elle savait déjà qu'il ne serait pas entendu Elle pleura et faillit s'étrangler dans ses sanglots avec le baillon serré contre sa bouche quand le petit moteur de la fendeuse à bois redémarra Maisie se mit en boule sur elle-même et s'abandonna Son côté têtu avait disparu Il n'y avait plus aucune résistance en elle Elle l'abandonna et d'une manière étrange Tout lui sembla soudain bien plus facile à gérer Chapitre 25 Mackenzie était assise dans le hall d'entrée depuis cinq minutes quand Ellington l'appela Il était exactement midi cinq quand elle monta dans la voiture La neige continuait à tomber de manière incessante Bien que ce ne soit pas une vraie tempête de neige les jardins étaient recouverts d'un mince manteau blanc Elle se rendit compte qu'ils n'avaient plus vraiment que trois heures devant eux avant de ne plus pouvoir emprunter les routes Alors elle voulait profiter au maximum du temps qui leur restait Ils s'expliquèrent brièvement leurs visites respectives Mackenzie lui parla de l'ex-employé qui avait été impliquée dans des combats de chiens et spécula sur le fait que beaucoup de choses illégales et impliquant des cages de transport pour animaux avaient lieu à Bent Creek Ellington lui raconta sa visite Lui dit qu'il n'avait rien découvert et qu'il avait ensuite été appelé au commissariat pour parler avec Earl Tamper concernant les endroits où il trouverait des bois de pain bref des visites qui n'avaient mené à rien Mackenzie fronça les sourcils Elle avait l'impression d'être une fourmi s'attaquant à une montagne La journée était occupée à leur passé facture et la neige ne les aidait pas Écoute, j'ai une idée dit Mackenzie alors qu'ils arrivaient à la sortie du parking de l'abattoir Je suis tout ouïe dit Ellington alors qu'il est je suis prêt à entendre toute idée n'importe laquelle Je continue à penser à Dolores Manning Je pense toujours quelle est notre meilleure chance d'attraper ce type Bien sûr, hier on lui a parlé alors qu'elle sortait à peine d'une expérience traumatisante Le cerveau traite les informations d'une manière étrange quand un traumatisme a eu lieu Tu ne trouves pas ? Oui, d'après ce que j'en sais Alors j'aimerais retourner la voir avant que les routes ne deviennent vraiment trop glissantes Tu veux dire là maintenant tout de suite ? Oui, mais ce n'est pas tout Même si elle a encore des difficultés à se rappeler je suis à peu près certaine qu'il y a des bribes d'informations de petits détails qui sont sur le point de lui revenir et si elle s'est un peu rétablie depuis hier je pense qu'on pourrait l'aider à s'en souvenir Comment ? Avec l'aide d'un hypnotiseur Ellington la regarda d'une manière qu'elle ne comprit pas tout de suite mais quand un sourire commença à se dessiner sur ses lèvres elle comprit qu'il essayait de savoir si elle était sérieuse ou pas Oh ! dit-il Tu pars sérieusement ? Oui, j'ai déjà pu vérifier dans le passé que ça avait marché avec une femme victime d'abus et j'ai lu d'innombrables études prouvant son efficacité J'ai probablement lu les mêmes études dit-il mais je ne suis pas convaincue que rouler jusqu'à Cedar Rapids par ce temps de merde pour explorer des pratiques New Age en vaille vraiment la peine pour Il n'y a rien de New Age dans l'hypnose dit-elle C'est un outil de psychologie valable bien que sous-estimé et vu que les enlèvements sont si récents dans le cas de Dolores je pense que nous avons de grandes chances à d'obtenir des réponses Mais tu sais que toute information obtenue à travers l'hypnose n'est pas valable dans une cour de justice Je sais bien dit Mackenzie mais là on n'est pas en cour de justice on essaye juste de retrouver trois femmes enlevées Ellington soupira et se mit à regarder la neige tomber Eh bien ce serait sûrement plus productif que de rester ici à Benquick à attendre qu'il aille assez de neige pour faire un igloo Tu as un hypnotiseur en tête ? Non dit-elle je vais appeler le bureau local d'Omaha et demander à Thorson et à Hideman de nous en trouver un si possible à De Moine ou à Cedar Rapids en espérant que la neige le permette Mackenzie pensait exactement la même chose mais elle prit son téléphone et appela Thorson pendant qu'Hellington tournait sur la droite et se mettait à rouler sur les routes de plus en plus enneigées Alors que les sonneries retentissaient dans son oreille Mackenzie regarda la neige tomber et lui trouva un air hypnotisant mais c'était plutôt inquiétant L'agent Thorson la rappela moins de vingt minutes plus tard à ce moment-là elle et Ellington ralentis par la neige venait à peine de sortir de Ben Creek Eh bien agent White et Thorson il faut que je vous l'accorde vous avez vraiment beaucoup de chance Pourquoi ? Il y a une conseillère professionnelle licenciée à Cedar Rapids qui travaille également à mi-temps comme professeure à l'école supérieure Elle fait office de conseillère et parfois d'hypnotiseuse pour les psychiatres dans la région Et pour couronner le tout son bureau se situe à seulement 6 km de l'hôpital Avez-vous réussi à la rejoindre ? demanda Mackenzie Oui Nous avons réussi à la voir au téléphone juste avant qu'elle ne quitte son bureau Elle partait plutôt à cause de la neige de la neige que nous n'avons pas ici au Nebraska au fait Quand nous lui avons expliqué ce que vous attendiez d'elle Elle a eu l'air plus qu'heureuse d'offrir son aide Elle sera dans la salle d'attente quand vous arriverez à l'hôpital Merci Thorsen Elle raccrochait et regardait la route Les chasse-neige étaient passées et du sel avait été répandu mais la neige gagnait du terrain sur les routes sortant de Ben Creek Heureusement quand Ellington prit la route à quatre bancs qui menaient à Cedar Rapids les conditions de trafic furent bien meilleures Les chasse-neige avaient été beaucoup plus efficaces et on aurait dit que les routes avaient été traités avec des produits chimiques la nuit dernière et non pas durant les chutes de neige comme ça avait été le cas à Ben Creek Mais ils virent tout de même deux accidents sans gravité ainsi que des camions d'épandage déversant davantage de produits sur les routes Mackenzie vérifia les prévisions météo sur son téléphone et vit que huit centimètres de neige étaient prévus dans la région avant que les choses finissent par se calmer en soirée Alors dit Ellington sans crier gare Tu ne veux toujours pas parler de la nuit dernière ? Le fait était qu'elle en avait envie mais elle savait que ça n'allait en aucune manière aider la situation dans laquelle il se trouvait et puis elle se sentirait bien trop vulnérable Elle ne se rappelait que trop bien la scène de leur première rencontre au Nebraska Elle s'était offerte à lui et avait appris qu'il était marié puis la nuit dernière bien que ça n'ait pas été aussi brutal ça avait en fait été assez agréable jusqu'au bout était tout de même un refus Il n'y a rien qui vaille la peine d'être discuté dit-elle et tout spécialement maintenant Mais tu ne m'en veux pas hein ? Elle fit de son mieux pour que sa réponse soit pleine d'humour Ne soit pas si présomptueux Il lui sourit et ils en restèrent là Ils parlairent ensuite dans l'enquête pendant tout un temps mais Kenzie appela également l'hôpital pour savoir comment allait Dolores Manning On informa que Dolores allait beaucoup mieux aujourd'hui et qu'elle devrait pouvoir sortir de l'hôpital le lendemain Peu après qu'elle ait reçu cette bonne nouvelle ils arrivèrent à l'hôpital Le trajet total leur avait pris 20 minutes de plus que prévu du fait de l'état des routes Ils entraient rapidement dans la salle d'attente principale de l'hôpital afin de ne pas faire attendre l'hypnotiseuse trop longtemps Ils la trouvèrent assise sur une chaise à regarder C-SPAN sur une télé fixée au mur Quand elle les vit entrer elle se leva pour les saluer Mackenzie fut surprise de voir combien elle paraissait jeune Elle devait avoir la trentaine et était assez jolie Elle portait un jeans et un sweat large mais élégant Mackenzie n'était pas sûre de savoir à quoi devait ressembler un hypnotiseur mais elle ne s'était certainement pas attendue à ça Je suis l'agent Margot un traumatisme qu'il faisait maintenant je pense qu'elle je pense qu'elle pourrait vous aider à vous souvenir C'est une bonne nouvelle dit Dolores mais comment allez-vous vous y prendre exactement ? Je voudrais vous demander la permission de vous hypnotiser dit Mackenzie Quoi ? dit Dolores visiblement pas un fan de l'idée Est-ce que cette ineptie fonctionne vraiment ? J'ai fait des recherches sur le sujet pour un de mes bouquins et ça m'avait tout l'air de n'être qu'un tas de balivernes C'est un stéréotype regrettable dit Margot Sa voix était calme et apaisante Mackenzie pensa qu'elle avait sûrement déjà eu ce genre de conversation dans le passé Des recherches scientifiques en confirment l'efficacité et je n'aurais certainement pas à vous hypnotiser profondément étant donné que les événements ont eu lieu très récemment et que vous pouvez presque les visualiser Je ne pense pas devoir faire grand chose de trop invasif Dolores réfléchit avant de secouer lentement la tête Je ne sais pas dit-elle Est-ce que ce n'est pas dangereux avec ce qui m'est arrivé ? Honnêtement je ne sais pas ce qu'une hémorragie sous-arachnoïdienne signifie mais ça m'a tout l'air sérieux Honnêtement dit Margot si je devais intervenir de manière profonde et invasive je ne me sentirais probablement pas à l'aise mais il s'agit ici d'une session plus basique Enfin des études ont démontré qu'une légère séance d'hypnose peut aider à tempérer la douleur C'est un outil incroyable de réadaptation Je comprends votre hésitation des McKenzie mais une autre femme a été enlevée ce qui fait un total de 3 personnes 4 si on vous inclut Avec la neige qui tombe notre tâche devient de plus en plus ardue Si nous pouvions vous hypnotiser et obtenir même le plus petit indice concernant l'endroit où se trouve ce type ou qui il est ça pourrait faire une énorme différence Dolores regarda les flocons tomber majestueusement de l'autre côté de la fenêtre Mackenzie n'en était pas tout à fait sûre mais elle crut voir une expression de colère passer sur son visage colère vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis de l'homme qui l'avait kidnappé et n'en avait aucune idée Ok dit-elle je suis d'accord Margot approcha une chaise du lit et lui fit le sourire le plus réconfortant possible Ce sera très facile dit-elle Je sais que vous ne me connaissez pas mais faites-moi confiance je prendrai toutes les précautions qui s'imposent Elle parlait sur un ton si doux que Mackenzie se demanda si elle n'était pas en fait occupée à commencer le processus d'hypnose sans que personne ne le sache Dolores avait l'air un peu nerveuse mais elle se détendit en s'appuyant contre les oreillers derrière elle Est-ce que vous êtes dans une position confortable ? demanda Margot Oui j'imagine Ok dit Margot Je veux que vous écoutiez le son de ma voix Écoutez attentivement chaque mot que je prononce et au fur et à mesure que vous vous habituerez à ma voix je veux que vous fermiez lentement les yeux Mackenzie vit que Dolores suivait ses conseils L'hésitation dont elle avait fait preuve quelques instants plus tôt semblait avoir complètement disparu Ses yeux se fermèrent lentement tels des voiles recouvrant les secrets qu'il recelait Mackenzie et Ellington observèrent pendant que Margot poursuivait son travail en menant Dolores de plus en plus profondément vers l'endroit où avec un peu de chance elle finirait par découvrir ses secrets et les leurs révélés Chapitre 26 Mackenzie trouva le processus d'hypnose fascinant et c'était avec une forme d'admiration qu'elle observait comment Margot emmenait progressivement et habilement Dolores dans les profondeurs de son subconscient Elle observa la concentration que Margot mettait dans chacun de ses mots et la manière dont Dolores y réagissait Elle regardait en direction d'Ellington et vit en dépit de son scepticisme qu'il était également intéressé Ok Dolores tu t'en sors très bien dit Margot maintenant tu dois te sentir légère presque aussi légère qu'une plume n'est-ce pas ? Oui dit Dolores d'une voix insommeillée Je veux que tu penses à un endroit qui t'apporte la paix dit-elle un endroit qui t'est cher quelque part où tu te sens en sécurité est-ce que tu vois cet endroit ? Oui j'y suis Où te trouves-tu ? Donne-moi quelques détails Le premier espace d'écriture que j'ai eu dit-elle juste après l'université dans mon premier appartement c'est un petit bureau avec un vieil imposant ordinateur d'elle posé dessus par la fenêtre je vois le parking arrière d'une boulangerie Mon Dieu j'adorais cet appartement cet espace d'écriture Bien très bien dit Margot je veux que tu restes dans cet endroit et que tu tiennes bon je veux que tu t'accroches vraiment à ce souvenir tu es en sécurité Dolores mais maintenant je vais me retirer et l'agent White va te poser quelques questions je veux que tu y répondes du mieux que tu peux mais tout en restant toujours dans cet appartement tu comprends ? en souriant les yeux toujours fermés et visiblement en paix Dolores dit je comprends Margot se leva de la chaise et l'offrit à Mackenzie avant qu'elle ne s'asseye Margot lui parla tout bas l'oreille le ton de votre voix doit être doux calme et équilibré ne montrez aucun signe de frustration ou de préoccupation Mackenzie hocha la tête et prit place sur la chaise elle se détendit prit une profonde inspiration et reprit la session à l'endroit où Margot l'avait quitté bonjour Dolores c'est l'agent Mackenzie White es-tu toujours assise dans ton premier appartement ? oui je regarde mon vieil ordinateur avec lequel j'ai écrit mon premier livre c'est très bien Dolores mais maintenant je voudrais que tu repenses à la dernière fois où tu es venue à Bend Creek dans l'Iowa est-ce que tu peux faire ça pour moi ? peux-tu me dire pourquoi tu es venue ? elle réfléchit pendant un instant puis hochalantement la tête avec les yeux toujours fermés c'était un mouvement presque comique je revenais d'une séance de dédicaces à Cedar Rapids je n'étais pas vraiment excitée à cette idée mais j'allais rendre visite à ma mère mais je ne suis jamais arrivée à mon mobile home j'ai roulé sur quelque chose qui se trouvait sur la route j'imagine mes pneus ont crevé mais très vite un homme s'est arrêté pour m'aider mais il elle s'interrompit elle n'avait pas vraiment l'air contrariée mais il était clair qu'elle n'avait pas envie d'en parler Mackenzie se retourna vers Margot qui lui murmura les mots passé un souvenir ultérieur ne te préoccupe pas de l'homme pour l'instant Dolores je voudrais que tu essayes de te rappeler de ce que tu as vu quand tu n'étais plus sur la route après que l'homme t'ait enlevé que peux-tu me dire concernant l'endroit où tu te trouvais et ce qui t'est arrivé j'étais dans une boîte une sorte de container peut-être un de ces boxes qu'ils utilisent pour transporter les animaux de ferme pas assez spacieux pour me mettre debout seulement quelques fentes rectangulaires à l'avant il y fit glisser une bouteille d'eau pour que je puisse boire est-ce que tu sais où se trouvait le container demanda Mackenzie dans une remise ou dans une grange peut-être je ne pouvais pas voir grand-chose à travers ces fentes est-ce que tu as senti ou entendu quelque chose je ne sais pas je ne oh oui il y avait cette sorte de gémissement bizarre j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'animaux mais je ne sais pas c'est un bruit que je connais un son que j'ai déjà entendu dans le passé mais je ne parviens pas à l'identifier Mackenzie se retourna vers Margot et Ellington Margot chez la tête d'un air approbateur pendant qu'Ellington prenait des notes sur son iPhone tout va bien Dolores tu t'en sors très bien maintenant je voudrais que tu repenses à ta fuite quand tu es sortie qu'as-tu vu à partir du moment où tu es sortie de ce container jusqu'au moment où tu as vu le train qu'est-ce que tu as vu autour de toi je l'ai vu oui dit-elle je lui ai dit que je devais aller aux toilettes et c'était vrai il m'a dit qu'il me laisserait sortir mais quand j'aurai fini qu'il allait me violer c'est ce qu'il m'a dit mais je l'ai frappé dans les testicules je l'ai attaqué je me suis enfui est-ce que tu as pu voir à quoi il ressemblait demanda Mackenzie en quelque sorte mais c'est comme flou un flou bleu une chemise en jeans peut-être trop préoccupée de me sortir de là la grange à l'extérieur de la grange il y avait un petit jardin des arbres partout il y avait d'autres granges deux peut-être une et j'ai entendu quelqu'un hurler à l'aide une autre fin dans une autre remise je suis revenue vers elle mais j'avais trop peur je n'ai pas pu la voir elle s'interrompit et montra de réels signes d'émotion pour la première fois oh mon dieu j'aurais dû l'aider j'aurais dû Mackenzie fut vaguement consciente que son téléphone vibrait dans sa poche indiquant que quelqu'un essaie de la rejoindre elle ignora l'appel espérant d'abord en finir avec Dolores tout va bien Dolores que vois-tu d'autre ? rien juste des arbres je cours le plus vite que je peux il me poursuit je ne vois rien juste le jardin les remises je vois à peine l'arrière d'une maison et c'est tout demanda Mackenzie Dolores bougeait maintenant dans son lit le sourire qu'elle avait affiché trois minutes plus tôt avait maintenant complètement disparu il avait été remplacé par un froncement de sourcils sa tête au chaise de gauche à droite comme si elle regardait passer les arbres dans sa tête tout en s'enfuyant Mackenzie sentit une main se poser sur son épaule elle se retourna et vit que Margo s'était silencieusement rapprochée d'elle elle hocha la tête de la manière la plus poulie possible et fut passer un doigt à travers sa gorge stop avait-elle l'air de dire on en reste là Mackenzie eut envie de protester mais elle pensa à la santé de Dolores frustrée elle se leva de la chaise et laissa Margo s'asseoir à sa place en se faisant Mackenzie entendit le téléphone d'Ellington vibrer dans la poche intérieure de son veston trente secondes après le mien pensa-t-elle soit c'est McGrath qui veut qu'on rentre tout de suite avant que la neige ne nous en empêche soit il y a du neuf à Ben Creek Mackenzie fit un signe de tête à Ellington pour lui dire de répondre à l'appel il prit son téléphone et sortit dans le couloir en fermant silencieusement la porte derrière lui Mackenzie se retourna vers le lit d'hôpital où Margo était occupée à apaiser Dolores et à l'extraire de son état d'hypnose ok Dolores je veux que tu quittes cette forêt et que tu oublies l'homme derrière toi je veux que tu arrêtes de courir que tu restes immobile et que tu regardes autour de toi je veux que tu réalises que tu n'es pas là-bas tu es toujours assise dans ton ancien appartement tu vois la fenêtre et le parking arrière de la boulangerie tu les vois tu vois le vieil ordinateur d'elle lentement Dolores se calma et reprit une position détendue appuyée contre les oreillers sa respiration était un peu laborieuse mais elle avait l'air de se calmer Margo continuant à lui parler d'une voix toujours calme et apaisante tu t'en sors très bien Dolores tu es là-bas n'est-ce pas dans ton ancien appartement oui dit Dolores visiblement soulagée très bien maintenant je veux que tu continues à écouter le son de ma voix je vais compter jusqu'à trois et tu vas ouvrir les yeux tu te rappelles de l'endroit où tu te trouves à l'hôpital c'est bien ça alors sois prête et rappelle-toi de l'endroit où tu te trouves au moment où je me mets à compter à trois tu ouvres les yeux Dolores à deux tu te rapproches du son de ma voix comme si tu te réveillais et puis trois Mackenzie fut impressionnée par l'apparente facilité du processus à trois les yeux d'un Dolores s'ouvrirent lentement elle regarda autour d'elle comme si elle était dans un brouillard jusqu'à ce que ses yeux voient Mackenzie et Margot elle leur sourit en tremblant et émis un petit rire c'était c'était bizarre dit-elle mais tu t'en es très bien sortie dit Margot est-ce que ça va vous aider demanda Dolores Mackenzie n'avait pas envie de montrer sa déception due au manque de résultats alors elle utilisa une réponse générique chaque petit pas en avant est d'une grande aide je vous remercie pour avoir accepté de faire cette séance je vous ai déjà laissé mon numéro hier alors si vous pensez à quoi que ce soit d'autre n'hésitez surtout pas à me contacter directement il y a de grandes chances que ça arrive dit Margot une fois que les souvenirs ont été dénoués ils ont tendance à revenir naturellement parfois même très rapidement ça inclut des souvenirs qui n'ont pas spécialement fait surface durant la séance d'hypnose Mackenzie était sur le point de poser une autre question en espérant obtenir des détails concernant l'homme qui l'avait enlevé mais avant qu'elle n'ait eu le temps de parler Ellington revint dans la chambre il avait l'air pressé et assez enthousiaste agent White est-ce que je peux parler un instant avec toi dans le couloir elle sortit dans le couloir en espérant de bonnes nouvelles est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'appel que j'ai ignoré quand nous étions dans la chambre oui Carl Houghton a appelé la police de Ben Creek ils viennent juste terminer la recherche que tu as demandé concernant les employés de l'abattoir il s'avère qu'il y a quelques détails concernant un ancien employé dont il ne se rappelait pas apparemment il t'as parlé d'un employé qui avait été licencié quand il avait découvert qu'il avait des chiens destinés à des combats oui je m'en rappelle et bien le type s'appelle Ed Fowley quand Bateman a vu le nom ça lui a rappelé quelque chose alors il a consulté les archives de Ben Creek et il a découvert quelque chose d'intéressant en 2011 Fowley a été impliqué dans une dispute conjugale lui et sa femme se sont disputés et il l'a enfermé dans une cage pour lui faire une sorte de mauvaise blague mais pas seulement une cage mais plutôt un box destiné au bétail dans lequel il avait caché des chiots et leur mère dans le passé ça n'a peut-être rien à voir mais ça vaut le coup d'y regarder le plus près j'imagine dit Mackenzie oui mais il y a de mieux avant que Fowley et cette femme finissent par divorcer il a eu des problèmes avec sa première femme ils ont divorcé après seulement un an de mariage car elle a appris qu'il lui était infidèle et il s'avère que sa maîtresse était Crystal Hall ça ça ressemble très fort à une piste prometteuse dit Mackenzie c'est clair dit Ellington Bateman est occupé à préparer une équipe au moment même où on parle il va nous attendre et se rendre chez Fowley après 17h quand il n'y a plus de chance qu'il soit rentré chez lui du travail alors espérons que les routes soient toujours dégagées dit Mackenzie ils se dépêchèrent de traverser le couloir motivés par l'excitation de leur première réelle piste depuis qu'ils étaient arrivés à Ben Creek dehors la neige ne tombait presque plus mais elle avait terminé son oeuvre aucun chasse-neige ni sel ne balayerait complètement les routes alors ils allaient devoir y aller lentement ce qui était plus facile à dire qu'à faire en sachant qu'une piste prometteuse les attendait quelque part dans la neige et le froid chapitre 27 à 17h37 ce jour-là Mackenzie et Ellington roulaient derrière le shérif Bateman et l'adjoint Wickline derrière Mackenzie et Ellington se trouvait une autre voiture avec deux autres policiers l'un d'entre eux étant Roberts les trois voitures roulaient négligement le long de la route principale de Ben Creek puis tournèrent sur une petite route du nom de Skinner's Reach les camions municipaux n'étaient pas intervenus sur cette route mais apparemment un bon samaritain s'était occupé de la neige à l'aide d'une petite pelle néanmoins la route Skinner's Reach était glissante maintenant que l'obscurité du soir hivernal était tombée clôturant la journée la neige était bien plus très tresse même en avançant à 30 km à l'heure Mackenzie sentait les pneus déraper légèrement sur la route glissante la neige avait fini de tomber mais il faisait très froid dehors n'améliorant pas les conditions après avoir roulé environ 1500 mètres sur la route Skinner's Reach Bateman alluma ses clignotants devant eux il avait prévenu Mackenzie que ce serait le signal indiquant qu'ils étaient à moins d'un kilomètre de la maison d'Ed Farley les clignotants transperçaient l'obscurité et semblaient les tirer en avant quelques minutes plus tard Bateman tourna sur une allée en gravier la petite maison était visible depuis la route une faible lueur se déversant à travers l'une des fenêtres en façade sur le gravier recouvert de neige Bateman accéléra Ellington fit de même et les pneus de la voiture de location dérapèrent un peu avant d'acquérir de la puissance avec leur feu toujours allumé Bateman et Wickline sortirent de leur voiture Mackenzie et Ellington les suivirent selon le plan qu'ils avaient établi au commissariat Roberts et l'autre policier restèrent dans leur voiture marchant en file indienne à travers le jardin recouvert de neige Bateman laissa Mackenzie et Ellington prendre les devants au moment où ils mirent pied sur le petit Porsche la porte d'entrée s'ouvrit soudainement si soudainement que Mackenzie tendit la main vers son arme quand elle vit que l'homme qui se tenait devant elle était maigre comme du carton et visiblement non armé elle se détendit un petit peu Sheriff Bateman dit l'homme vraisemblablement Ed Farley vos lumières clignotantes sans aveuglant tout va bien je ne sais pas Ed dit Bateman derrière Mackenzie mais j'espère bien Mackenzie sortit alors son badge imité par Ellington agent White et Ellington du FBI dit Mackenzie nous aimerions vous poser quelques questions le signal d'alarme qui s'alluma dans les yeux de Farley fut soudain très intense il fit de son mieux pour les dissimuler mais Mackenzie le remarqua assez facilement il vit qu'elle l'avait remarqué il fit un pas en arrière faisant de son mieux pour rester calme il y a quelque chose qui ne va pas monsieur Farley quel type de question demanda-t-il il fait plutôt froid ici d'Ellington vous pensez que nous pourrions entrer pour vous parler Mackenzie put sentir la panique l'envahir mais il hocha tout de même la tête et mien oui étranglé et les laissa entrer à contrecoeur ou tout au moins ça en avait l'air au moment où Mackenzie passa le pas de la porte Farley se retourna soudainement coude en avant elle fut prise par surprise mais fut capable de bloquer son coude de la main puis elle attrapa son bras et le tordit en arrière en l'utilisant tel un levier elle le plaqua contre le mur et il laissa échapper un cri plan B maintenant hurla Farley merde dit Ellington il se précipita dans la maison en sortant son arme pendant que Mackenzie immobilisait Farley au sol il essaya de résister mais un genou fermement placé au niveau de ses côtes eut raison de lui Bateman se retrouva soudain à ses côtés et sortit une paire de menottes de sa ceinture je m'en occupe dit-il allez aider Ellington Mackenzie assina un dernier coup de genou dans les côtes de Farley en un geste plutôt de colère puis suivit la direction qu'Ellington avait prise elle sortit son arme et la pointa à travers le salon et dans le couloir adjacent elle vit Ellington quelques mètres devant elle son arme pointée vers une pièce au bout du couloir au moment même où elle le vit un homme d'allure jeune déboula de la pièce penché en avant il tenait une balle de baseball en main et la fit tournoyer devant lui au moment où il sortit Ellington baissa son arme mais reçut le coup avant de pouvoir donner un avertissement la batte le hurta au milieu de la poitrine et le cou le fit vaciller en arrière à ce moment précis un autre homme surgit de la pièce il se dirigea vers le côté du couloir et lança une sorte de corde rigie qui fit tomber Ellington au sol mais Kenzie prit une position de tir au moment même où les deux hommes remarquèrent sa présence au bout du couloir arrêtez-vous hurla-t-elle les deux hommes s'immobilisèrent durant un instant derrière eux Ellington commençait tout doucement à se remettre debout alors qu'Ellington était encore à genoux l'homme qui tenait la batte la jeta violement en direction de McKenzie pendant qu'elle lévitait et que la batte finissait par arracher un morceau de mur à 50 cm d'elle les deux hommes se ruèrent vers la gauche à travers une porte ouverte le long du couloir arrêtez-vous hurla-t-elle les deux hommes s'immobilisèrent durant un instant derrière eux Ellington commençait tout doucement à se remettre debout alors qu'Ellington était encore à genoux l'homme qui tenait la batte la jeta violement en direction de McKenzie pendant qu'elle lévitait et que la batte finissait par arracher un morceau de mur à 50 cm d'elle les deux hommes se ruèrent vers la gauche à travers une porte ouverte le long du couloir le premier parvint à y entrer mais Ellington fut capable d'attraper la jambe du deuxième homme il l'entoura de son bras et la tordit le projetant dans l'embrasement de la porte McKenzie se rua en avant et atteignit la pièce au moment même où Ellington se jetait sur l'homme il tordit les bras du suspect en arrière prenant facilement le dessus sur l'homme de stature beaucoup moins imposante McKenzie regarda dans la pièce et vit que le troisième homme avait ouvert une fenêtre de l'autre côté de la pièce il était occupé à en retirer le moustiquaire et à passer une jambe par-dessus l'encadrement McKenzie se rua dans la pièce et tendit un bras vers l'homme ne voyant pas l'utilité d'utiliser son arme même s'il venait de lui jeter une batte de baseball à la figure à peine 10 secondes plus tôt elle le manqua de peu sa main effleurant l'arrière de son t-shirt au moment où il se retrouva dehors McKenzie faillit le poursuivre mais elle vit que l'officier Roberts et l'autre policier sortaient de la troisième voiture de patrouille Roberts était déjà occupé à poursuivre l'homme et il était impossible qu'il lui échappe quand McKenzie se retourna vers le couloir elle vit qu'Ellington avait collé son suspect contre le mur Ellington avait l'air de souffrir un peu et McKenzie se demanda avec quelle force il avait été frappé par la batte de baseball tout va bien demanda-t-elle ah oui on se porte comme une fleur dit Ellington en menant l'homme vers le salon avec les deux bras tordus derrière le dos McKenzie se rua à travers le salon passant par la porte d'entrée où Bateman avait menotté Fowley et l'avait collé contre le mur elle se précipita sur le Porsche et Vicka Roberts et l'autre policier avaient plaqué le troisième homme au sol il essayait de lutter mais l'adjoint Wickline était déjà occupé à traverser la neige pour leur porter assistance McKenzie se retourna vers le salon au moment même où Bateman poussait Fowley vers le divan il gémit de douleur en tombant sur son bras droit tordu derrière son dos et menotté sur la gauche Bateman s'assit à côté de lui et lui décocha un regard en colère McKenzie l'avait vu irrité et abattu mais pas encore en colère et ça lui donnait un air assez menaçant tu as hurlé plan B dit Bateman tu peux me dire en quoi consistait le plan A Fowley ne dit pas un mot il mordait sa lèvre d'un air de défi et secoua la tête McKenzie se plaça devant lui et le regarda elle avait aussi envie de se mettre en colère mais elle savait que ça aurait beaucoup plus d'effet si elle restait calme et composée tu m'as attaqué moi un agent du FBI puis l'autre génie là-bas dit-elle en tendant un doigt vers l'homme Kellington tenait à frapper un autre agent du FBI à la poitrine avec une batte de baseball avant de la lancer dans ma direction alors tu es déjà dans la merde jusqu'au cou si tu veux rendre les choses plus difficiles en restant silencieux ta situation ne va faire qu'empirer Fowley eut l'air d'y réfléchir McKenzie vit de la peur envahir ses yeux alors qu'il regardait autour de lui fais preuve d'intelligence dit McKenzie rends-toi service dis-nous où se trouvent les femmes il n'y a pas de femmes dit-il mais sa voix était faible et tremblante des conneries dit Bateman et Missy Hill Crystal Hall oh et Dolores Manning qui est parvenue à être plus intelligente que toi ça ne te dit rien il eut l'air confus mais toujours indigné il ne dit rien son regard vide restait fixé devant lui je ne sais pas de quoi vous voulez parler dit Fowley il avait maintenant du soulagement dans sa voix mais il était encore visiblement nerveux Bateman regarda en direction de McKenzie qu'est-ce que vous en pensez demanda Bateman elle n'avait pas envie d'étaler son jeu devant Fowley alors elle se contenta de hausser les épaules emmenez-le d'innocentes personnes n'attaquent pas sans raison des agents du FBI tu l'as entendu dit Bateman lève-toi Fowley tu es en état d'arrestation l'adjoint Wickline et le policier que McKenzie ne connaissait pas retournèrent au commissariat avec les trois suspects McKenzie regarda comment Fowley et ses acolytes étaient placés à l'arrière des voitures de patrouille et le moment où Wickline et l'autre policier manœuvrèrent pour sortir de l'allée McKenzie avait choisi de rester en arrière pour fouiller la propriété à la recherche de preuves certaine que Fowley n'était pas l'homme qu'il recherchait Ellington resta avec elle et pour une raison que McKenzie ne s'expliquait pas Bateman et Roberts restèrent également alors que McKenzie scrutait le jardin à l'aide des torches prises dans les voitures de patrouille Bateman s'approcha d'elle vous pensez que c'est notre type je ne suis pas sûr dit-elle Bateman laissa échapper un léger du fond de la gorge et ils continuèrent à inspecter l'endroit alors qu'ils arrivaient à l'arrière du jardin leur torche et la faible lueur de la lune révélèrent une petite remise de jardinier Ellington s'en approcha avec précaution toujours visiblement secoué par l'attaque avec la batte il ouvrit la porte révélant l'intérieur il y avait deux containers à bétail à l'intérieur de la remise un d'entre eux était de petite taille peut-être assez grand pour transporter deux cochons l'autre était d'assez grande taille Bateman entra dans la remise et regarda l'intérieur des containers incapable de les ouvrir car ils étaient fermés à clé il projeta la lueur de sa torche à travers les fentes sur la vente des deux containers vide dit-il des recherches plus poussées permirent de découvrir un box rempli de magazines porno différents colliers pour chiens deux tondeuses fichues et une vieille niche pour chiens démontés et jetés en tas dans un coin à l'arrière chérif dit McKenzie Dolores Manning a dit qu'elle avait vu deux peut-être trois remises ça ne correspond pas du tout à cette description c'est vrai dit-il mais en même temps c'est un témoignage venant d'une femme souffrant d'un traumatisme crânien durant une séance d'hypnose excusez-moi si je ne prends pas chacun de ces mots au pied de la lettre il a raison dit Roberts elle parlait si peu souvent que McKenzie fut vraiment prise par surprise il est coupable sinon pourquoi nous aurait-il attaqué pour quelle autre raison aurait-il deux autres personnes chez lui qui sur tout de suite ce que plan B signifiait McKenzie eut envie de protester sachant que tout ce qu'elle disait finissait toujours par tenir la route à de nombreuses reprises dans le passé son instinct s'était avéré avoir raison quand d'autres personnes pensaient que l'enquête était close il y avait quelque chose en elle qui insistait sur le fait que la chasse n'était pas terminée peut-être que c'est notre type pensa-t-elle osant envisager la victoire peut-être qu'on a eu ce salopard ok dit-elle disons que Fowley est notre type où sont les femmes alors j'aimerais bien le savoir aussi dit Bateman et je suis sûr qu'on ne va pas le savoir en restant ici dans le froid on doit partager une voiture maintenant alors retournons au commissariat cuisiner ce salopard mais Kenzie regarda la remise à la forêt qui s'étendait derrière elle puis elle regarda Ellington les vies qu'il avait l'air partagé il haussa les épaules un geste d'abattement qui ne lui allait pas vraiment bien allons-y dit-il elle s'était attendue à ce qu'il la soutienne d'une certaine manière elle supposait qu'il l'avait fait bien qu'il était évident qu'il sentait que quelque chose ici ne tournait pas rond il savait aussi que ça ne ferait pas créer davantage d'agitation s'il se lançait dans un débat de plus la manière dont il faisait la grimace à chaque respiration indiquait que l'attaque qu'il avait subie avait peut-être été plus violente qu'elle n'en avait eu l'air Bateman ne perdit pas de temps et retourna à la seule voiture qui restait dans l'allée Ted Farley Mackenzie le suivit jetant un dernier coup d'œil au jardin la nuit qui tombait sur la neige avait quelque chose de sinistre mais également d'accueillant on aurait dit qu'il y avait encore de nombreux secrets là dehors à découvrir mais pour l'instant elle se permettait encore un peu d'espoir on l'a eu pensa-t-elle essayant de se répéter ses mots peut-être que tout est terminé chapitre 28 Mackenzie faisait anxieusement les cent pas dans la salle d'observation regardant les trois scènes qui se déroulaient sur les écrans en noir et blanc devant elle Farley et ses deux complices avaient chacun leur propre salle d'interrogation elle avait choisi de ne pas participer aux interrogatoires pour l'instant elle était bien trop frustrée et elle savait qu'elle ne serait pas de beaucoup d'aide si son esprit n'était pas en paix au lieu de ça elle regarda comment Bateman l'adjoint Wickline et Ellington questionnaient les trois hommes Farley avait clairement décidé qu'il n'allait pas parler malheureusement pour lui on ne pouvait pas dire la même chose de ses deux complices elle regarda comment Ellington s'y prenait avec le complice le plus jeune un type de 23 ans du nom de Jackson Randall nous avons vérifié nous avons vérifié ton identité dit Ellington nous savons que tu n'as pas d'antécédent alors si tu coopères je veillerai personnellement à ce que tu reçoives la condamnation la plus légère qui soit pour avoir frappé un agent du FBI avec une batte peut-être même juste une amende mais si tu décides d'être difficile c'est ton choix mais tu purgeras une vingtaine d'années avec Farley Mackenzie coupe à le son des deux autres écrans et se consacra à écouter uniquement Randall je ne sais pas de quoi vous voulez me parler dit Randall tu veux dire par là que tu n'as aucune idée de qui sont Dolores Manning Crystal Hall Naomi Niles et Missy Hale non mec Ed il n'était pas aussi impliqué que ça il ne faisait que fournir les cages au sale type vous voyez non je ne vois pas un type du Nicaragua je ne sais pas il vit maintenant à Vegas je crois il utilisait les cages d'Ed pour déplacer les filles d'un endroit à l'autre les cages marchaient bien mieux car oh merde car c'était plus facile pour y attacher les filles quelle fille dit Ellington je pensais que tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de filles comme je le disais à l'instant Ed ne s'occupait jamais des filles juste des cages tu veux dire par là des filles kidnappées je ne sais pas j'imagine il a utilisé quelquefois le mot trafic il y avait combien de femmes demanda Ellington je ne sais pas sincèrement je suis seulement sûre pour deux d'entre elles à qui était-elle vendue je ne sais pas à nouveau c'était le boulot d'aide cette partie du boulot ça m'énervait un peu ça fait combien de temps qu'il s'en occupe demanda Ellington sa voix montant d'un cran un peu moins d'un an je pense et tu es absolument certain qu'il n'a pas enlevé de femmes sur les routes de région s'il l'a fait je n'en ai rien su alors pourquoi avait-il besoin de deux partenaires s'il se contenait de vendre des cages à ses hommes moi j'étais juste l'informaticien je veillais à ce que les e-mails et l'argent ne puissent pas être tracés Henry l'autre type vient juste arriver je ne sais pas pourquoi je pense que c'est un ami du type de Vegas alors on parle bien de trafic humain lui demanda Ellington de manière directe ce fut à ce moment que Randall se mit à pleurer il craqua devant Ellington peut-être effondré par le poids de ce qu'il avait fait et bien que tout ce qu'elle a entendu soit horrible mais Kenzie était de plus en plus certaine qu'Ed Farley n'était pas le type qu'il recherchait et tout ça pour avoir crié victoire pensa-t-elle est-ce que je suis passée à côté de ça durant tout ce temps notre type est trop prudent même un peu calculateur mais s'il avait enlevé ses femmes pour les vendre et s'il y avait une raison autre derrière tout ça que le simple fait d'avoir le contrôle les deux crimes entre ces deux sapes lopards pourraient ne pas avoir de lien mais c'est à considérer quelqu'un frappa derrière elle à la porte déjà ouverte de la salle d'observation elle se retourna à Ivy Roberts entrer avec une tasse de café elle l'attendit à McKenzie et dit je n'arrive pas à y croire cette ville de merde comme si les drogues n'étaient pas déjà assez graves comme ça est-ce que c'est un type de crime totalement neuf pour Ben Creek demanda McKenzie le trafic d'êtres humains oui officier Roberts est-ce que vous pensez que je pourrais emprunter une voiture de patrouille dans les minutes à venir de préférence avec des pneus équipés de chaînes bien sûr où est-ce que vous comptez vous rendre retournez là dehors si nous avons maintenant des preuves de trafic d'êtres humains dans la région même s'il s'agit uniquement de la vente de cages de transport il y a toute une série de nouvelles pistes à envisager peut-être que je regarderai les cages de plus près ou que je ferai des recherches sur la liste des anciens amours de Farley pour voir si ça peut mener quelque part mais on dirait bien que c'est notre type dit Roberts et il fait froid il fait noir et il neige peut-être qu'on pourrait attendre un peu bien sûr et si on finit par trouver ces femmes et qu'elles demandent pourquoi on les a laissées gêler dans le froid je leur dirais que c'était votre idée d'accord répondit Roberts je vais faire une demande de véhicule Mackenzie sortit de la salle d'observation avec Roberts et se dirigea vers la porte de la salle d'interrogatoire numéro 2 où Ellington était toujours occupé avec son type elle frappa la porte et Ellington s'approcha de la petite fenêtre pour jeter un oeil il ouvrit la porte et sortit un instant les pleurs de Randall ne cessaient pas c'était le bruit d'un homme rempli de regrets tu ne penses pas que c'est incroyable demanda Ellington c'est assez horrible en effet j'ai l'impression qu'on est venu dans cette ville pour nettoyer toutes les salles des histoires qui traînaient depuis bien trop longtemps je me sens presque coupable à ce sujet dit Ellington enfin tu voulais me dire quelque chose je pense que je vais ressortir et jeter un oeil aux routes secondaires ces femmes elles sont toujours là dehors pendant qu'on cuisine ces trois hommes qui n'ont aucune idée de l'endroit où elles peuvent bien se trouver laisse moi le temps de terminer ici et je viens avec toi proposa-t-il non prends ton temps dans moins d'une demi-heure vous aurez peut-être toutes les informations nécessaires pour démontrer un réseau entier de trafic reste là dessus je ne serai partie que quelques heures tout au plus s'il te plaît sois prudente dit-il durant un instant elle vit dans ses yeux le même désir qu'elle avait vu la nuit précédente dans sa chambre de motel bien sûr dit-elle et au fait tu fais du bon boulot là-dedans ah oui ça m'arrive elle lui adressa un petit rire au moment où elle se retourna pour se diriger vers l'avant de l'édifice comme promis Roberts avait une voiture prête qui l'attendait quand elle s'assit derrière le volant la voiture était déjà chaude ne perdant pas de temps elle commença à rouler dans Ben Creek au moment où la nuit prenait place au-dessus du fin manteau blanc qui recouvrait la ville au moins trois femmes se trouvaient là-dehors elles avaient probablement froid et certainement peur et si elles n'étaient pas là-dehors pensa-t-elle et si ce type les avait transportées ailleurs ou s'il les avait tuées après que Dolores Manning se soit échappée mais elle ne pouvait pas réfléchir de cette manière en fait elle refusait de penser comme ça elle roula prudemment sur la route principale en s'éloignant du commissariat elle se dirigea vers les routes secondaires sinueuses qui serpentaient à travers bois comme si la route elle-même cherchait à étouffer la neige qui s'y trouvait Chapitre 29 Mackenzie retournait en direction de la maison d'Ed Fowley et roulait le long de la route Scanner's Reach uniquement pour avoir un point de départ à ses recherches il y avait aussi quelque chose qui la rongeait quelque chose qu'elle avait vu ou ressenti alors qu'elle était chez Farley mais qu'elle n'avait pas eu le temps de traiter elle arrêta la voiture devant l'allée menant à la maison en essayant de se familiariser avec le terrain et voir comment la neige pourrait ralentir ses recherches Mackenzie s'avança dans l'allée et gara la voiture où elle s'est égarée un peu plus tôt elle alla directement à la grange pour y jeter un autre coup d'œil les cages ne contenaient aucun indice sans une analyse poussée de la police scientifique il était impossible de savoir si les cages avaient été utilisées pour des chiens des animaux de ferme ou des femmes kidnappées elle ressortit dans la neige elle regarda toutes les empreintes qu'ils avaient laissées au sol un peu plus tôt puis regarda en direction des bois ce fut à ce moment qu'il vit une faible lueur à travers les arbres elle l'avait remarqué plus tôt mais son attention avait tellement été concentrée sur la grange qu'elle n'avait pas pris le temps de traiter l'information un voisin pensa-t-elle c'était peut-être peine perdue mais elle pensa qu'un voisin pourrait en savoir assez concernant Farley pour permettre de l'éliminer de la liste des suspects bien qu'elle comprenne pourquoi la police locale était convaincue que Farley était leur homme mais Kenzie savait avec certitude que les profils ne correspondaient pas elle retourna dans sa voiture et sortit de l'allée de Farley en réussissant à ne glisser sur la neige qu'à deux reprises quand elle atteignit la route principale ses doutes refirent sur face elle supposait qu'il était possible qu'il y ait une sorte de lien entre ce que Ed Farley et leur type faisait sinon ce serait plutôt une grosse coïncidence alors pourquoi résistait-elle à cette idée elle roulait depuis à peu près 500 mètres sur la route Skinner's Ridge quand une allée apparut sur sa gauche le même côté de la route que la maison de Farley c'était son voisin dans le sens rural du terme elle pouvait distinguer cette petite lueur qu'elle avait vue à travers les arbres depuis le jardin de Farley seulement que maintenant la lueur était plus vive mais Kenzie ne pouvait pas s'empêcher de se demander si le voisin pouvait avoir des informations concernant Farley et ses connexions est-ce qu'il y avait remarqué quelque chose alors que Farley vendait ses containers peut-être qu'il savait quelque chose concernant des affaires ou des événements louches ayant eu lieu sur ses routes secondaires elle prit l'allée qui menait à la maison du voisin et elle réalisa qu'elle était plutôt assez courte une petite maison apparut presque tout de suite une faible lueur se déversait à travers presque toutes les fenêtres la neige lui donnait un aspect pittoresque et accueillant il était 20h10 quand elle gara sa voiture et éteignit le moteur dans la petite allée recouverte de neige un pick-up délabré était le seul autre véhicule présent elle regarda au-delà de la maison et vit deux remises ça n'éveilla aucun soupçon chez elle car à peu près chaque propriété où elle avait mis les pieds depuis qu'elle était arrivée à Ben Creek possédait une grange ou une remise elle s'avança jusqu'au Porsche délabré et la comparaison avec un oeuvre de Thomas Kinkade s'arrêta là l'endroit était plutôt en mauvais état le Porsche n'était constitué que de quelques planches jetées en travers et d'une balustrade déformée au moment où elle arriva sur le Porsche elle entendit un bruit bizarre au loin elle pensa d'abord qu'il s'agissait juste du vent ou peut-être même de quelque chose qui grinçait en dessous du Porsche puis elle réalisa que c'était l'égémissement d'un chien de chiot pour être tout à fait exact apparemment un chien venait juste de mettre bas sur cette propriété le Porsche gémit sous son poids au moment où elle frappa la porte dû à l'aspect minable de la maison elle s'attendait à voir apparaître un vieil homme peut-être un ermite qui passait la majorité de ses journées avec un casier de bière et un match de baseball à la radio alors quand un homme d'une quarantaine d'années avec un très joli sourire ouvrit la porte elle fut un peu surprise il était bâti comme un bûcheron avec des épaules massives et d'énormes avant-bras bonsoir dit l'homme sur un ton visiblement surpris bonsoir je suis désolé de vous déranger à une heure aussi tardive dit McKenzie je suis l'agent White oui que je veux parler dit McKenzie bien sûr alors oui venez entrer dit l'homme il avait eu l'air un peu hésitant à bouger de l'embrasure de sa porte mais quand il finit par le faire il fut aussi cordial qu'on puisse l'être quand on reçoit la visite du FBI après 20 heures au moment McKenzie entra dans le salon elle vit que l'intérieur de la maison n'avait rien à voir avec l'extérieur tout était propre et bien rangé elle s'assit sur le divan qui se trouvait contre le mur à droite pendant que l'homme prenait place dans son fauteuil vous savez j'ai déjà parlé avec le FBI aujourd'hui dit l'homme ah bon oui un type du nom d'Harrington je pense ou peut-être que c'était Ellington Ellington dit McKenzie c'est mon partenaire alors j'imagine que l'enquête est toujours au point mort je ne peux pas vous parler des détails de l'enquête mais j'apprécierais beaucoup si vous pouviez répondre à quelques questions concernant M. Farley quel est votre nom Harry Gibbons dit-il et depuis combien de temps êtes-vous voisin avec M. Farley deux ans il a emménagé là-bas après quelques soucis avec la justice si je me rappelle bien un type tranquille vraiment je ne lui ai parlé qu'à quelques reprises vous connaissiez ces soucis passés avec la justice non j'ai plutôt tendance à me renfermer sur moi-même vous savez pas du genre à aimer les rumeurs et comment gagnez-vous votre vie demanda-t-elle avec un peu de tout et de rien dit-il durant le printemps et l'été je gagne pas mal d'argent avec mes maigres récoltes et quand ils ont besoin de personnel à l'abattoir durant la haute saison ils font appel à moi il était agréable il souriait quand il parlait il avait des yeux expressifs mais il y avait cependant quelque chose de fade en lui bien que cela semble cruel elle avait l'impression qu'il n'avait pas toute sa tête mais il était néanmoins charmant et avait l'air à l'aise avec elle bien qu'elle soit un agent du FBI faisant une visite à une heure tardive et dites-moi connaissez-vous une jeune fille du nom de Crystal Hall il hocha la tête et eut un sourire malicieux oui bien sûr et pas pour les meilleures raisons elle a une réputation vous savez j'ai entendu dire qu'elle couchait avec Ed Fowley à un moment le saviez-vous oh oui dit-il et c'était et bien regrettable la manière dont les gens l'ont pris de personnes qui aimaient bien se voir et alors peut-être qu'ils étaient amoureux oui mais M. Fowley était marié à l'époque le mariage dit Harry avec un gloussement qui a le temps pour ça ça tue l'amour vous savez et tout ce dont nous avons besoin c'est d'être aimé la conversation commençait à prendre une tournure bizarre des signes d'alerte se déclenchèrent dans le cerveau de McKenzie M. Givens j'ai remarqué que vous aviez deux remises à l'arrière est-ce que ça vous dérange si j'y jette un oeil ? Harry soupira comme s'il était exaspéré je suis déjà passé par là aujourd'hui dit-il votre partenaire a déjà jeté un oeil vraiment ? oui j'étais occupé à fendre du bois quand il est arrivé j'ai dû rentrer pour aller chercher les clés excusez-moi d'insister mais j'apprécierais vraiment pouvoir y jeter un rapide coup d'oeil vous pensez d'être un meilleur agent que lui ? demanda-t-il avec un sourire non c'est juste qu'on pense différemment sincèrement je préférerais que vous ne le fassiez pas je suis un homme discret j'aime garder mes affaires pour moi et maintenant il y a un type en ville qui fait des conneries et on me harcèle à cause de ça dis-moi votre partenaire vous l'aimez bien ? elle se mit soudain à bégayer un peu ne s'attendant pas à cette question je ne vois pas ce que vous l'aimiez ? monsieur elle fut interrompue par le bruit de son téléphone à l'intérieur de sa poche excusez-moi un instant dit-elle en sortant le téléphone de sa poche elle avait reçu un message d'un numéro qu'elle ne connaissait pas elle le lut et fit de son mieux pour réagir comme s'il n'avait aucune importance mais la réalité était qu'il lui fallut une quantité incroyable de volonté pour ne pas sauter du divan le message était de Dolores Manning il disait ce bruit bizarre que j'entendais des chiots c'était des chiots Mackenzie remit le téléphone en poche en essayant d'être aussi naturelle que possible quand elle arriva sur le Porsche de Harry Givens elle avait entendu un bruit bizarre un bruit qu'il lui fallut un moment pour identifier et au final elle en avait conclu qu'il s'agissait d'une litière de chiots de jeunes chiots qui montaient probablement encore l'un sur l'autre pour atteindre le lait de leur mère est-ce que vous savez ce que monsieur Fowley faisait comme travail demanda Mackenzie espérant avoir l'air sérène et essayant de ramener la conversation sur un sujet normal il n'avait l'air de rien suspecté elle pensa envoyer un message à Ellington pour lui dire de venir mais elle craignait que ça ait l'air trop flagrant elle pourrait bien sûr sauter sur ses pieds sortir son flingue et l'arrêter à l'instant mais si Harry Givens était le type qu'il recherchait et qu'elle agissait de la sorte il se pourrait qu'il ne soit pas trop coopératif et refuse de dire où se trouvaient les femmes il faut que je sois sûre de savoir où se trouvent les femmes avant d'essayer de l'arrêter moi-même il faut que je contacte Ellington elle regarda autour d'elle comparant l'intérieur à l'extérieur tellement propre et rangé ça semblait presque déplacé une brosse à cheveux était posée sur l'accoudoir de son fauteuil une vieille chemise en jeans était pendue sur le rebord chemise en jeans oh mon dieu Dolores en a parlé sous hypnose en un mouvement rapide qui fit battre son coeur à tout rompre durant un instant Mackenzie se leva et sortit son flingue Harry se pencha en arrière dans son fauteuil les yeux écarquillés un air amusé de surprise envahit son visage alors qu'il levait timidement les mains en l'air wow wow qu'est-ce qu'il se passe là sors de ton fauteuil et mets les mains sur la tête fais-le lentement il lui sourit du même sourire qui lui avait fait penser qu'il était peut-être un peu déséquilibré mentalement mais il obtempéra il croisa lentement les mains au-dessus de la tête ses bras massifs dissimulés par un souhait ample qui ne les rendait pas moins intimidants tu penses que tu as tout compris dit-il tant mieux pour toi mais tu ne comprendras jamais jamais le besoin d'être aimé le besoin d'être à genoux dit-elle il obéit sans broncher lentement le canon de son arme toujours pointé sur lui Mackenzie tendit la main gauche vers la poche intérieure de sa veste elle sortit son téléphone et afficha rapidement le numéro d'Ellington elle l'appela mais elle n'obtint qu'une série de clics elle jeta un rapide coup d'œil à l'écran en faisant de son mieux pour rester concentré sur Harry Givens pas de réseau il n'y avait qu'une petite part et dans cette forêt ça équivalait apparemment à rien du tout c'était étonnant qu'elle ait pu recevoir le message de Dolores tu essayes d'appeler ton partenaire demanda Harry tu as peur de moi tu as peur d'essayer de m'arrêter toute seule la ferme dit-elle ses yeux restaient tout le temps fixés sur Harry son arme à moins de 15 cm de son crâne il se mit à bouger une main et elle lui hurla à genoux tourne-toi et lève lentement les mains là où je peux les voir en l'air maintenant son cœur battait à tout rompre pendant qu'elle regardait l'homme qu'elle savait être le kidnappeur il se retourna lentement et obéit elle tendit la main derrière elle et sortit ce menotte elle se pencha et attacha une menotte à un poignet en tordant son bras derrière son dos puis elle baissa légèrement son arme au moment où elle tendit la main pour attraper l'autre poignet et ce fut là son erreur Harry Given se mit à bouger soudainement il baissa sa main droite en dessinant un arc de cercle mais Kenzie vit soudain quelque chose brillait dans sa main et ce fut raison suffisante pour appuyer sur la détente elle sut tout de suite qu'elle avait tiré trop haut il avait bougé trop vite et le recul avait déstabilisé son tir au lieu de toucher Harry en haut de l'épaule le cou l'avait à peine effleuré elle pouvait même voir la déchirure de son t-shirt il ramena sa main libre vers lui et elle vit qu'il avait dissimulé un petit marteau dans sa manche il glissa vers le bas son manche s'adaptant parfaitement à la paume de sa main puis il l'agrippa et le balança en direction de son genou son genou explosa de douleur elle hurla se tordit et s'effondra au sol son téléphone tomba avec fracas à côté d'elle elle leva son arme mais avant qu'elle ne puisse la lever assez haut Harry lui enfonça un genou dans la poitrine l'air sortit de ses poumons avec une forte douleur pendant que les mains de l'homme agrippaient ses poignets et lui arrachaient l'arme puis il s'agenouilla sur elle une jambe de chaque côté de sa poitrine elle vit qu'il tenait le marteau dans sa main et l'abattit avec force cette fois-ci elle fut capable de contrer le coup mais il y avait cependant une force incroyable bien qu'elle ait réussi à bloquer le marteau son avant-bras lui hurta tout de même le visage puis le marteau s'abattit à nouveau cette fois-ci sur son côté gauche elle encaissa le cou et leva un coude avant qu'il n'ait eu le temps de lever à nouveau son bras il reçut le cou dans la partie tendre de l'aisselle et ça le fit reculer juste assez pour qu'elle puisse échapper à sa prise elle essaya de se mettre debout mais sa jambe gauche ne lui répondit pas elle tomba au sol et sentit tout de suite le marteau la frapper à nouveau cette fois-ci dans le creux du dos elle laissa échapper un hurlement au moment où une douleur intense la traversa elle sentit quelque chose céder une sorte d'élancement qui ressemblait à un pincement une sensation de picotement lui traversa le corps elle laissa échapper un hurlement de douleur qui la surprit durant un instant elle eut peur qu'il aille causer des dommages irréparables à sa colonne vertébrale qu'elle essaye de lutter et se rendre compte qu'elle était paralysée heureusement elle était encore capable de bouger mais lentement tellement lentement qu'elle fut incapable d'éviter l'attaque suivante celle-ci visait directement la tête elle réussit à bouger sa nuque juste à temps plutôt que la frapper de plein fouet au front le marteau hurta sa tempe une douleur explosa dans son crâne et elle commença à voir des étoiles elle n'avait aucune idée d'où se trouvait son arme Mackenzie sentit l'angoisse l'envahir elle vit l'inéluctable elle était maintenant sans défense et trop blessée pour être capable de lutter contre ce monstre s'il ne la tuait pas directement sa situation elle est rapidement empirée tout tournait autour d'elle et elle tendit la main vers la seule chose qu'elle vit son téléphone elle l'attrapa d'une main tremblante et se mit à taper fouler voix elle sentit un autre coup de marteau s'abattre et elle appuya sans le vouloir sur la touche envoyée espérant qu'une partie de texte arriverait à Ellington Harry piétina le téléphone il se brisa et des morceaux atteignirent le visage de Mackenzie elle essaya de se remettre debout ou en tout cas de s'éloigner de lui peut-être qu'elle pourrait atteindre son arme pendant qu'il était occupé à la tabasser mais elle était incapable de respirer elle avait une forte douleur aux côtes son dos était engourdi et le côté droit de son visage la faisait horriblement souffrir et au moment où elle se rendit compte de tout ça il y eut une autre douleur une douleur qui semblait venir de nulle part Kevins la tirait par les cheveux pour la mettre debout la douleur était trop insoutenable pour pouvoir résister il fallait qu'elle se mette debout pour atténuer la douleur au moment où ses pieds touchèrent le sol il la poussa violement contre le mur le côté droit de son visage reçut l'impact et cette fois-ci elle ne put pas l'éviter elle laissa échapper un cri de douleur dont elle eut honte mais merde c'était vraiment violent elle était à garde elle avait la tête qui tournait et elle savait qu'elle pourrait s'évanouir à tout moment elle sentit comment il la tirait à nouveau par les cheveux et elle fit de son mieux pour lutter il écarta sa main et la poussa à nouveau ça arriva si rapidement que tout se brouilla autour d'elle son étourdissement ne faisait qu'empirer les choses alors quand elle se sentit propulsée vers la vente sans un mur pour l'arrêter elle fut surprise par le fait qu'elle continuait de tomber elle tomba violement contre une surface froide en bois l'extérieur pensa-t-elle il a ouvert la porte et m'a poussé à l'extérieur elle tendit la main vers la balustrade mais il fut tout de suite sur elle il attrapa son bras et le tordit elle fut propulsée en avant incapable de tomber car il tenait son bras tellement serré il la tirait à travers la neige et contournait la maison le froid lui mordit la peau mais ce n'était pas aussi violent que la douleur qui submergeait son corps il se pourrait que le froid soit la meilleure chose dans mon cas il pourrait me permettre de ne pas m'évanouir alors que tout continuait à tourner autour d'elle elle vit les deux remises se rapprocher dans ce monde teinté de blanc elles avaient presque l'air irréel mais qu'est-ce que tu fous se demanda-t-elle continue à résister rassemble tes forces et lutte elle essaya de libérer son bras droit mais ce seul mouvement lui infligea une douleur intense le long du dos il y a un truc qui ne tourne pas rond là derrière quelque chose a claqué lutter n'est pas vraiment une option elle essaya de bloquer ses pieds les enfonçant dans la neige pour empêcher Givens de continuer à avancer mais ça ne marcha pas non plus quand ses genoux se bloquèrent son dos se cambra en avant et envoya un autre élan de douleur le long de sa colonne vertébrale elle essaya de supporter la douleur bloquant les jambes et essayant de résister le plus longtemps possible Givens réagit en levant un de ses bras derrière elle et en enfonçant ses coudes au milieu de son dos la douleur fut intense mais Kenzie serait tombé à genoux s'il ne l'avait pas tenu par le bras avant de se rendre compte de ce qui se passait il la poussa violement contre la remise la plus proche il se pencha sur les cadenas ouvrit la porte et elle tomba à l'intérieur elle essaya de se mettre debout mais il fut tout de suite sur elle il la tirait à nouveau par les cheveux en voyant des ondes de douleur le long de son crâne et du côté droit de son visage la remise était sombre alors il la faisait avancer elle ne vit pas grand chose il l'emmena vers une forme carrée qui semblait ressortir dans l'obscurité il y avait une sorte de porte et il l'ouvrit en utilisant sa main libre tout en continuant à la tirer par les cheveux avec l'autre un box en abétail pensa-t-elle il approcha sa bouche de son oreille gauche et lui murmura sur un ton qui était censé être réconfortant la lutte que tu as en toi j'aime ça je pense que tu es ma préférée pour l'instant j'ai hâte de te dompter sur ce il la poussa violement à l'intérieur de la cage aveuglément et avec ce qui lui restait de courage et de force mais Kenzie tendit le bras gauche et attrapa le côté de la porte quand il essaya de la pousser à l'intérieur elle attrapa sa main il la retira mais avant qu'il ne le fasse elle lui serra le pouce et le tordit de toutes ses forces il y eut un bruit sourde au moment où son pouce se brisa il hurla de douleur et dans un dernier mouvement de violence le frappa violement du pied dans le dos elle hurla la douleur était presque insoutenable et elle fut propulsée dans le cage elle s'effondra sur le dos son corps n'étant plus qu'un nœud de souffrance qui irradiait depuis sa colonne vertébrale il claqua la porte de la cage elle fut enveloppée par l'obscurité à l'exception des trois formes rectangulaires devant elle par lesquelles passait la pénombre moins intense de la remise il gémissait toujours à l'extérieur et asséna un coup de pied à la cage tu m'as brisé le pouce dit-il je veillerai à ce que tu payes pour ça avec les autres ce sera doux et romantique mais avec toi je vais te faire saigner sur ces mots il s'en alla elle entendit partir ses pas résonnant comme un grondement dans la remise il claqua la porte de la remise derrière lui puis elle n'entendit plus que le bruit de ses pas dans la neige mais Kenzie tremblait essayant de surmonter la douleur qu'elle ressentait dans le dos elle se sentait toute nue elle n'avait pas de téléphone et son arme avait disparu elle était enfermée sans arme et probablement blessée comme elle ne l'avait jamais été auparavant quand elle récupéra un semblant de pensée rationnelle mais Kenzie prit un moment pour considérer sa situation elle inspecta ses blessures l'une après l'autre essayant de jouer le rôle de médecin d'abord son genou gauche elle savait qu'il n'était pas cassé ou fracturé mais il y avait définitivement une lésion à cet endroit elle ne pouvait pas y poser la moitié de son poids sans que le genou ne cède puis il y avait son visage elle sentit qu'il était gonflé elle voyait qu'il y avait du sang mais d'après ce qu'elle put constater elle pouvait faire fonctionner sa mâchoire sans problème bien qu'elle soit un peu douloureuse rien de sérieux là non plus puis ses côtes la douleur causée par son coup de pied commençait déjà à disparaître alors elle n'avait pas besoin de se tracasser à ce niveau là mais c'était son dos qui la préoccupait le plus ça lui faisait mal de rester assise droite alors elle n'imaginait même pas si elle se mettait debout elle était capable de bouger les bras et les jambes à part le genou blessé alors elle pensa que ses blessures n'étaient probablement pas trop graves peut-être que c'est juste musculaire pensa-t-elle ou peut-être que je me suis foulée ou froissée quelque chose ce qui est sûr c'est que sortir d'ici va être compliqué je peux seulement espérer et reçu mon message avant que ce salopard ne détruise mon téléphone elle bougea vers l'avant du container et regarda l'extérieur elle pouvait à peine voir les bords de la porte de la remise puis elle recula et essaya d'inspecter l'intérieur de la porte du container elle n'y voyait rien alors elle tâtonna des doigts le long de ses rebords en quelques secondes elle fut certaine que l'entièreté du mécanisme de verrouillage se trouvait à l'intérieur même de la porte et le long de l'extérieur alors qu'elle réfléchissait à comment se sortir d'ici une voix interrompit ses pensées c'était une voix fragile presque un murmure qui l'a pris par surprise hé Mackenzie revint vers l'avant du container elle regarda à travers les fentes mais ne vit personne elle était sûre que la voix venait de la gauche d'une zone qui se trouvait hors de sa vue bonjour dit Mackenzie qui est là je m'appelle Messi est-il elle s'interrompit comme si elle n'était pas sûre de vouloir terminer sa question Missy Hale demanda Mackenzie oui comment le savez-vous je m'appelle Mackenzie White je suis un agent du FBI et nous sommes à votre recherche Messi laissa échapper un petit rire étranglé qui manquait d'humour eh bien j'imagine que vous m'avez trouvé qu'est-ce qu'il vous a fait demanda Mackenzie en appréhendant la réponse et ce qu'elle pourrait signifier rien encore dit-elle il m'a baïonnée tout à l'heure un autre agent était là quand l'agent est parti et qu'il est venu me retirer le baillon et il m'a parlé comme si comme s'il essayait d'être gentil il m'a parlé de me faire l'amour mais il ne vous a pas fait mal physiquement pas depuis qu'il m'a assommée avec un marteau sur le côté de la route Mackenzie remarqua que plus Missy Hale parlait plus elle devenait cohérente elle sentait également qu'elle commençait à être plutôt en colère le silence s'installa entre elles et Mackenzie tendit l'oreille pour écouter les bruits des chiots les bruits que Dolores Manning avait entendus mais ils étaient silencieux pour l'instant occupés à tété ou endormis ailleurs dans la propriété est-ce que tu sais s'il y a d'autres filles ici demanda Mackenzie je pense qu'il y en a au moins une autre dit-elle mais je ne suis pas sûre je l'entends souvent parler à l'extérieur quelque part hors de la remise as-tu entendu le bruit des chiens demanda Mackenzie des chiots peut-être je pense que j'ai entendu des bruits ressemblant à une sorte de petit couinement comme celui émis par de petits animaux j'imagine qu'il pourrait s'agir de chiots elle s'interrompit et sa voix redevenant basse et vulnérable elle ajouta est-ce qu'on va sortir d'ici je vais essayer pour sûr mon partenaire sera en route à tout moment si ce fichu message est bien arrivé elle commença à se demander ce qui se passerait si le message n'avait pas été envoyé elle imaginait qu'il commencerait à se demander où elle était après une heure ou une heure et demie ou tout au moins ils essaieraient de l'appeler une autre demi-heure passerait avant qu'on commence à la chercher et avec la manière dont les événements se déroulaient au commissariat avec l'arrestation d'Ed Farley ce serait probablement Ellington qui se mettrait à sa recherche et puis bien sûr il fallait encore la retrouver et vu qu'il était déjà venu à la propriété de Givens aujourd'hui ce serait probablement le dernier endroit qu'il viendrait vérifier s'il venait tout court en d'autres mots si le message n'avait pas été envoyé elle était foutue et même s'il avait été envoyé il n'y avait aucune garantie elle n'avait pas réussi à écrire l'entièreté du message bien qu'elle déteste l'idée la balle était maintenant dans le camp d'Ellington tout ce qu'elle pouvait faire c'était attendre et c'était quelque part la chose la plus difficile à faire pour elle chapitre 31 Ellington était assis dans la salle de conférence avec Roberts et Wickline quand son téléphone bipa dans sa boche Bateman était toujours occupé à essayer d'obtenir des informations de Fowley tandis qu'Ellington avait tout ce dont il avait besoin comme McKenzie il commençait à avoir des doutes que Fowley soit l'homme qu'il recherchait il était occupé à faire des recherches dans le casier judiciaire de Fowley quand son téléphone interrompit sa concentration c'était un message de McKenzie mais il n'avait pas beaucoup de sens tout de suite la nature étrange du message le mit en panique il se leva et relit l'étrange message Fowley voit qu'est-ce que c'est supposé signifier quoi que ça signifie c'était un message incomplet soit quelque chose ne tournait pas rond soit elle était extrêmement pressée aucune de ses options n'était une bonne option il quitta la salle de conférence et l'appela la ligne fit un clic il ne parvenait même pas à la messagerie vocale il se précipita vers l'avant du bureau à la réception il vit Roberts et quelques autres policiers occupés à arranger de la paperasse Roberts j'ai besoin d'une voiture vous aussi vous savez que l'agent White en a déjà pris une oui je sais il faut que je la retrouve il se pourrait que ce soit urgent alors pourriez-vous me prêter une voiture on aurait dit qu'elle comprit soudain le sentiment d'urgence dans sa voix car son expression un peu ennuyée disparut en un instant oui bien sûr est-ce que tout va bien je ne sais pas dit-il mais il regarda de nouveau le message et sentit la préoccupation lui retourner l'estomac il n'avait aucune idée de ce que le message pouvait bien signifier mais le fait qu'il contienne le nom de Farley le poussa à retourner sur la route Scanners Ridge il conduisit prudemment la voiture de patrouille le long de l'allée menant à la maison de Farley pour la seconde fois aujourd'hui il regarda à travers le jardin enneigé et les arbres recouverts de neige ses phares étaient toujours allumés et le chauffage fonctionnait à plein régime il gara la voiture et ne perdit pas de temps pour se rendre dans la maison de Farley il regarda partout fouillant rapidement la maison il l'appela à plusieurs reprises mais ne reçut aucune réponse il lui fallut moins de trois minutes pour comprendre qu'elle n'était pas dans la maison il ressortit et continua ses fouilles dans la remise à l'extérieur de nouveau aucun signe d'elle il ressortit et scruta le jardin il y avait de nombreuses empreintes de pas laisser lors de leur dernière visite et il était difficile de savoir si certaines d'entre elles étaient récentes bien que la neige aille presque complètement cessé de tomber elle avait fait son oeuvre alors qu'il scrutait le jardin il remarqua une faible lueur à travers les arbres dépouillés il supposa qu'il s'agissait là du voisin de Fowley Harry Givens le type auquel il avait rendu visite aujourd'hui deux remises dans son jardin pensa-t-il le contenu du message de Mackenzie revint le frapper de plein fouet Fowley voit essayait-elle de taper le mot voisin merde dit-il il retourna en courant vers la voiture de patrouille et mit la marche arrière il quitta l'allée d'Ed Fowley avec une telle hâte que l'arrière de la voiture fit une queue de poisson sur la neige quand il eut fini de corriger sa trajectoire il accéléra dans l'allée faisant gicler la neige et crissait les pneus sur tout le chemin c'est ça pensa-t-il Givens est notre type il avait ignoré son instinct plus tôt dans la journée et il était hors de question qu'il le fasse à nouveau il n'essaya même pas d'être discret bien qu'il sache que c'était là la chose la plus intelligente à faire il fonça sur la neige couvrant le plus rapidement possible la courte distance entre les deux allées il tourna vers la propriété de Givens et remonta l'allée qu'il avait déjà prise plus tôt dans la journée il gara la voiture en laissant tourner le moteur il s'avança rapidement vers le Porsche en sortant son glock il entendit de la musique à l'intérieur un air de honky tonk sur le Porsche Ellington garda les yeux rivés sur la seule fenêtre qui donnait vers l'extérieur il se baissa attendant qu'une silhouette apparaisse devant la fenêtre il attendit moins de deux minutes Harry Givens passa devant la fenêtre un verre à la main sachant que Givens se trouvait dans le salon Ellington rassembla toute la colère qu'il ressentait en ce moment il l'utilisa pour relever la jambe et asséner un violent coup de pied à la porte il avait bien visé frappant le long du mécanisme de verrouillage la porte vola en arrière arrachée de la charnière inférieure et tomba presque sur le sol à l'intérieur il pointa son flingue vers la droite et vit Givens debout devant lui un air de surprise envahit son visage il laissa tomber au sol le verre d'eau qu'il était occupé à boire ça fait plaisir de te revoir dit Ellington cette fois-ci je pense qu'il va falloir que tu m'ouvres ta remise là derrière vous vous foutez de moi dit Givens vous ne pouvez pas venir défoncer ma porte comme ça sans mandat je connais la loi j'en doute dit Ellington si c'était le cas tu n'aurais pas trois femmes enfermées dans ta remise à l'arrière l'une d'entre elles étant ma partenaire alors je ne te le dirai qu'une seule fois tu sors et tu vas m'ouvrir cette remise si tu ne le fais pas je t'explose le genou et je dirai d'avoir tiré dessous quand tu essayais de t'échapper il observa comment Givens cherchait visiblement à trouver une issue à cette situation la confiance en lui qu'Ellington avait vue plus tôt dans ses yeux avait complètement disparu maintenant il comprenait le poids de ses crimes et il commençait à s'effondrer ok dit-il prêt à pleurer ok Ellington garda Givens en ligne de mire alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée défoncée et s'avançait dans la neige ils traversèrent le jardin en direction de la remise Ellington prit beaucoup de plaisir à voir Givens boiter un peu il se demanda si c'était dû à la blessure qui lui avait infligée Dolores Manning il prit également plaisir à voir sa main trembler au moment où il trouva la clé sur son porte-clé et ouvrit la porte de la remise Givens inséra la clé et la tourna déverrouillant la porte il hésita comme s'il n'était pas certain de ce qu'il devait faire ensuite ouvre la porte hurla Ellington Givens sursauta au ton de sa voix et obtempéra Ellington vit que ce salopard était en pleurs au moment où il le conduisit à l'intérieur de la remise il y a de la lumière ici demanda Ellington oui sur le pilier à votre droite tout en tenant toujours Givens en joue Ellington tâtona sur le pilier et finit par trouver l'interrupteur deux ampoules s'allumèrent au-dessus de lui révélant le reste de la remise dans son container à bétail Missy Hale laissa échapper un oh merci bon Dieu Ellington regarda autour de lui il y avait deux containers l'un était appuyé contre le mur arrière l'autre était placé au milieu de la remise l'idée qu'il s'était trouvé à moins de 5 mètres d'ici 11 heures plus tôt lui donna presque envie de vomir il vit également de la peinture noire sur le petit établi le long du mur opposé à côté était posée une boîte de vieux vase et bol en verre c'est comme ça qu'il a eu Dolores Manning pensa Ellington combien d'autres filles comptaient-ils attraper de cette façon ouvre les cages dit Ellington s'il vous plaît pria Givens vous devez comprendre je ferme-la et ouvre ses cages Givens approcha de la cage de Messi les mains toujours tremblantes il tendit le bras pour attraper la barre qui traversait la porte elle maintenait en place une autre barre verticale plus petite servant de système de verrouillage cependant lorsqu'il tira sur la barre rien ne se passa ne te fous pas de ma gueule dit Ellington ouvre-la j'essaye pleurnicha Givens je pense qu'elle est coincée celle-ci a toujours posé de problème Ellington vient pas en avant et poussa Givens devant la cage arrête de te foutre de moi et ouvre j'ai déjà envie de te tirer dessous ne me donne pas une autre raison de le faire Givens fut finalement capable d'ouvrir le verrou de pousser le grillage vers l'intérieur et d'ouvrir la porte à l'intérieur Messi Hale gémit de soulagement puis elle fit quelque chose de totalement inattendu elle plongea sur Givens en poussant un cri de furie ils roulèrent sur le sol mais Givens prit l'avantage salope siffla-t-il entre ses dents tout en roulant sur elle il porta ses mains à sa gorge et appuya de tout son poids Ellington plaça ses mains sur les épaules de Givens et le tira en arrière il le jeta violement au sol et se retourna pour lui planter un genou dans l'entrejambe mais au moment où il plaçait son cou Givens releva un genou hurtant Ellington au ventre il roula légèrement en arrière trébuchant sur les jambes de Messi il vacilla en arrière se sentant stupide et pris au dépourvu au moment où il reprenait pied Givens se jetait sur lui il poussa violement Ellington contre le mur faisant tomber la boîte de bol envers de l'établi Givens trouva un madrier posé contre le mur et le prit en main comme s'il s'agissait d'une batte de baseball n'ayant plus d'autre choix Ellington tira il touche à Givens au bras droit mais le coup ne le ralentit pas il tira une seconde fois cette fois-ci le touchant au milieu de la poitrine ce second coup le ralentit temporairement mais il continua à s'y lancer en direction d'Ellington enfonçant son épaule dans son estomac Ellington frappa coup sur coup la nuque de Givens à trois reprises avec la crosse de son glock et parvint à le faire reculer alors qu'Ellington s'avançait en position de tir Givens réagit rapidement il fit tourner le madrier et frappa Ellington en pleine poitrine il eut l'impression d'avoir été renversé par une voiture au moment où il tutuba en arrière Givens revint à la charge soulevant à nouveau le madrier ignorant la douleur Ellington asséna un coup violent directement au genou gauche de Givens puis il le frappa à deux reprises dans l'estomac mais Givens ne vacillait toujours pas il refit tourner le madrier en réponse Ellington tira pour la troisième fois le coup fit exploser le madrier mais pas en avant de frapper les poignées d'Ellington le glock lui échappa des mains juste après qu'il ait tiré et Givens hurla la balle ou un éclat de bois avait ouvert le côté de son front du sang en coulait abondamment mais le salopard revenait à nouveau à la charge Givens souleva le morceau de bois qui restait Ellington eut seulement le temps de lever le bras espérant l'atteindre avant qu'il ne le fasse mais avant qu'il n'y arrive le bois s'abattit sur son bras la douleur l'immobilisa pendant que Givens relevait à nouveau le morceau de bois Ellington protégea sa tête en position de défense bien qu'il soit parvenu à la protéger il y eut un bruit de craquement lorsque deux doigts de sa main gauche se brisèrent Ellington entendit à peine McKenzie hurler son nom depuis quelque part dans la remise pendant que Givens abattait encore et encore le morceau de bois sur lui chapitre 32 Jared s'entendre appeler Ellington par son prénom lui faisait bizarre mais ce fut le premier son que son coeur et ses poumons produisirent quand la seconde attaque au madrier immobilisa sa main gauche McKenzie cognait désespérément contre le container regardant la scène qui se déroulait sous ses yeux elle savait qu'Ellington était résistant mais les attaques de Givens avaient une sorte de folie pressante qu'elle avait personnellement expérimentée elle remarqua que Givens n'était pas capable de prendre le madrier bien en main à cause de son propre pouce cassé pouce qu'elle avait brisé lors d'un ultime effort avant d'être fourrée dans sa cage elle espérait que ça lui ferait perdre un peu de sa force elle était sur le point d'hurler à nouveau espérant peut-être distraire Givens quand un visage apparut soudain devant les fentes rectangulaires du container c'était Missy Hale Mackenzie avait été si préoccupée par la situation d'Ellington qu'elle avait presque oublié que Missy avait été libérée Missy regarda en arrière pour s'assurer que Givens était occupée puis attrapa la barre maintenant la porte verrouillée elle dut y mettre un peu de force mais la barre finit par céder elle tira à nouveau et la porte s'ouvrit Mackenzie se précipita en avant mais vit que Givens s'avançait vers elle le madrier levé au-dessus de la tête Mackenzie poussa Missy sur le côté au moment où le morceau de bois s'abattit il hurta le côté du container fendant en deux ce qui en restait Mackenzie profita du choc de l'impact pour frapper du pied les mollets de Givens elle le frappa aussi fort que possible et il faillit tomber en arrière mais son dos lui faisait toujours atrocement mal et elle ne put pas y mettre toute sa force hurlant de douleur elle lui asséna un coup du droit au moment où il vacillait contre le container elle l'atteignit au menton et quand sa tête se balança en arrière elle lui asséna un coup à la gorge il suffoqua et la regarda avec des yeux écarquillés plein de surprises elle lui avait fendu la lèvre supérieure et son front continuait à saigner tout le côté gauche sur son visage était couvert de sang elle essaya de relever le poing pour le frapper à nouveau mais son dos se bloqua la mauvaise nouvelle c'était qu'elle était soudain immobilisée mais la bonne nouvelle c'était qu'elle était maintenant certaine que ses douleurs n'étaient que musculaires et n'avaient rien à voir avec sa colonne vertébrale alors qu'il venait sur elle Ellington l'intercepta en le plaquant au sol les deux hommes roulèrent au sol devant le container Ellington avait l'avantage mais elle vit qu'il était incapable d'utiliser sa main gauche suite à l'attaque du madrier alors qu'elle regardait Givens leva un poing serré et frappa Ellington sur le côté du visage le salopard avait été touché par balles trois fois peut-être même quatre et il trouvait tout de même encore la force de continuer à se battre McKenzie se précipita pour apporter son aide mais au moment où Ellington fut renversé Givens se remit sur pied et plongea dans sa direction à elle il visait ses genoux cherchant à la plaquer au sol mais les balles qu'il avait prises l'avaient ralenti McKenzie put facilement léviter et il hurta directement le côté du container où Missy avait été enfermé l'impact déchira le grillage sur l'avant de la cage et le grillage tomba sur lui il se débattit pour s'en débarrasser essayant de se remettre sur pied mais McKenzie n'allait pas le laisser faire elle ouvrit la porte du container aussi grand que possible et le claqua sur lui il hurla et donna un coup de pied dans sa direction touchant son genou blessé elle se sentit tomber incapable d'arrêter la chute elle se hurta à lui dans un enchevêtrement de bras et de jambes alors qu'il luttait pour reprendre le dessus ses doigts rencontrèrent le grillage ils étaient tous les deux emmelés dedans mais elle avait l'avantage et profitait d'une meilleure position elle rassembla le grillage dans sa main elle sentait qu'il lui entaillait les paumes mais elle s'en foutait elle le serra fermement et l'enfonça contre sa nuque ses yeux s'écarquillèrent quand elle appuya de tout son poids chaque mouvement était extrêmement douloureux et des élans de douleur lui descendaient le long du dos et des jambes mais elle encaissa sachant qu'elle n'avait pas le choix sous elle il commençait à suffoquer il faut que tu arrêtes pensa-t-elle laisse-le vivre obtiens des réponses mais elle se rappela les faits que ça faisait de se retrouver dans cette cage elle pensa aux autres femmes qui l'avaient enlevée et enfermée dans ces mêmes cages elle l'imagina occupée à les suivre sur les routes secondaires et elle fut incapable d'arrêter Mackenzie arrête c'était Ellington ses mains la tenaient et il la soulevait pour l'éloigner de Givens il la souleva de Givens et elle eut envie de pleurer elle ne savait pas vraiment pourquoi mais elle sentait que ça montait à l'intérieur d'elle Ellington se baissa vers Givens mais il n'eut rien à faire peut-être que c'était les balles qu'il y avait prise ou l'assaut final de Mackenzie mais il ne bougeait plus il était toujours vivant sa respiration était laborieuse mais il n'allait pas se lever de sitôt Mackenzie remarqua à Missy Hill à l'avant de la grange elle le regardait comme un enfant regarderait un serpent levé tout va bien lui demanda Mackenzie essayant de se distraire des sanglots qui continuaient à vouloir sortir d'elle Missy se contenta de chez la tête et toi ? demanda-t-elle à Ellington quelques doigts cassés mais ça devrait aller et toi ? ça va dit-elle les dents serrées le besoin de pleurer était passé mais la douleur dans son dos était horrible fierté ou pas elle n'allait pas montrer un signe de faiblesse avant que Givens ne soit à l'arrière d'une voiture de patrouille tu veux bien appeler Bateman ? ce salopard a détruit mon téléphone Ellington attrapait son téléphone quand une voix étranglée l'interrompit désolé c'était Givens il parlait avec le peu d'air qui lui restait Mackenzie et Ellington le regardèrent d'un air là et un peu dégoûté et bien je vais laisser Messie passer l'appel ça te va ? je voulais juste que quelqu'un m'aime dit Givens Mackenzie se rappela ses allusions obscures à l'amour quand elle se trouvait dans son salon elle frissonna de tout son corps il y avait une vraie souffrance dans sa voix une confusion réelle qui rappela à Mackenzie que même les personnes les plus sadiques avaient quelque chose de brisé en eux qui étaient vulnérables et intrinsèquement humaines ce fut une pensée qui ne la quitta pas s'accrochant à elle telle une toile d'araignée jusqu'à ce que le silence de la nuit soit interrompu 5 minutes plus tard par les sirènes de police Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mackenzie se rappelait Sous-titrage Société Radio-Canada « Mais on a déjà cinq équipes puis à l'université puis à l'université il a été impliqué dans une sorte de kidnapping quand il a enlevé une ex-petite amie en ne la laissant pas sortir de voiture à travers trois états différents. » l'image à laquelle je m'attendais pour décrire un type comme Givens pensait-elle « Comment se fait-il qu'il aille pu vivre aussi longtemps sans craquer avant ça ? Et comment se fait-il qu'il soit resté discret aussi longtemps ? » C'était là des pensées effrayantes « Vous n'aviez pas besoin de nous conduire jusqu'à l'hôpital » dit Mackenzie essayant de détendre l'atmosphère de tension qui régnait dans la voiture « Voyons » dit Ellington à côté d'elle « Tu peux à peine marcher et tu ne sais pas si bien conduire que ça quand tu ne t'es pas fait tabasser » Bateman et Robert se mirent à glousser à l'avant de voiture et pendant un moment l'atmosphère se détendit ce fut spécialement vrai quand Ellington tendit la main et prit la sienne elle faillit instinctivement la retirer mais au lieu de ça elle la serra « Tu as été super ce soir » murmura-t-il « J'ai pu voir ce côté têtu en toi qui marche généralement bien je pense que le bureau doit commencer à être attentif à ça » « Je n'ai pas été si super que ça j'ai terminé dans un cage à bétail » « C'est vrai mais tu as retrouvé le type et tu m'as conduit jusqu'à lui » alors que j'y étais plutôt dans la journée j'aurais pu éviter que tout ça ne t'arrive mais je ne l'ai pas fait « Et si ce n'était pas pour ton intervention je serais mort dans cette grange alors qu'il est » elle n'était pas sûre de savoir comment répondre à ça la manière dont il la regardait dont il lui parlait et dont il lui tenait la main c'était nouveau pour elle elle ne se rappelait pas de quand datait la dernière fois où quelqu'un s'était autant préoccupé pour elle bien sûr Briar s'était rapproché d'elle vers la fin mais avec l'alchimie spéciale qui existait entre elle et Ellington c'était différent c'était excitant et la remplissait d'une forme étrange d'espoir qu'elle ne comprenait pas vraiment et c'était la raison pour laquelle c'était effrayant elle lui sourit et lâcha sa main dehors la neige brillait de mille feux quelque part dans cet univers blanc deux femmes avaient disparu elles pouvaient être mortes ou vivantes elle avait été incapable de les retrouver et bien qu'elle sache qu'elle n'était pas responsable d'elle elle avait l'impression de leur avoir fait faux bons elle pensa à Briar et se demanda quelle sorte d'encouragement elle lui aurait donné bien sûr son ancien partenaire était loin il ne faisait plus partie de cet univers blanc et bien qu'elle aille techniquement un partenaire de remplacement à Washington sentir Ellington à côté d'elle la faisait se sentir en sécurité elle avait l'impression d'être connectée à quelque chose et elle n'avait plus ressenti ça depuis très longtemps ils roulèrent en silence trouvant une forme de confort dans l'inconfort de l'autre c'était un monde rempli de ténèbres et elle ressentit de nouveau une forte conviction couler dans ses veines elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne les aurait pas tout vaincu c'était avant qu'il ne prenne par blake pearce lu par gabriel chiararo produit par Ménestrandise audio Ménestrandise audio